Salut Youtube, j'espère que tu vas bien Oui, on y est on va lancer Oblivion c'est le Scroll 4 Oblivion le jeu qui m'a donné le goût du jeu vidéo Juste y part en fait c'est le début d'un nouvel arc alors je ne sais pas à quel point l'arc sera... Oh vous voulez voir un tour de magie avant toute chose Non, arrête Mais non Attention Maleficaroum écoutez C'était vraiment chaud mais si Bon là du coup on le voit plus mais On le voit On est le 26 par contre J'ai mis le 25 Et j'ai mis lundi Hérétique Hérétique Bon C'est pas un problème Mais alors vous ne backsitez qu'en énigmes Et pour les spoils c'est niait parce que Encore je me rappelle du jeu Encore je me rappelle pas forcément De tous les tenants et les aboutissants Euh... Du Götru quoi Je crois que j'avais jamais pu mettre au max comme ça là La musique Putain la musique C'est pas possible C'est pas possible La musique il me touille si fort en bien J'ai vu le jour il y a 87 ans 65 années durant j'ai été empereur de Tamriel Oui Mais pendant tout ce temps Jamais je n'ai pu gouverner mes rêves J'ai vu les portes d'Oblivion Au delà desquelles Nul ne peut voir en dehors du sommeil Voyez Au coeur des ténèbres Un grand fléau savent sur le monde C'est déjà presque 20 ans ouais Somme le 27 vif azur De la 433ème année d'Akatoch L'ère 3ème vit ces derniers jours Et mon existence Ces dernières heures Oh Oh C'est incroyable C'est incroyable Epic ou rien Can you do epic music please Yes C'est incroyable C'est incroyable C'est incroyable Ce que j'ai eu L'aiculture Bon Il va falloir qu'on Va falloir qu'on travaille le perso là Va falloir travailler le perso Parce que là Bon alors évidemment les musiques sont Extraordinaires et on ne cessera jamais de le dire Mais n'oublions pas que Jérémy Soul on est très content que Bethesda ne travaille plus avec cet individu Un individu malfaisant Il te ressemble bien je trouve Il est beau hein Mais Commençons par Déterminer Bon apparemment il y aura des bugs de trad Mais c'est pas grave Ah oui c'est vrai que j'ai mis un mode Qui améliore les visages Mais oui oh putain mais les visages sont trop stylés Qu'est-ce que Install blockhead Non mais peut-être que je suis allé un peu vite en besogne Je suis peut-être allé un peu vite en besogne Attendez Trop stylé le tatou facial Attendez je Je vais installer blockhead J'ai pas installé blockhead Mais il me semblait que j'avais installé blockhead Voilà allez tenez je vous mets ça là J'utilise pas J'utilise pas SKSE J'utilise Vortex Attendez Nexus mode J'ai pensé que j'avais pris blockhead My bad My bad bien sûr Je vais aller très vite Ça va aller très très vite Blockhead Blockhead Il est où ? All time Deuxième page Il est où blockhead ? Putain mais j'étais persuadé de l'avoir pris T'as mis realistic boom As physique V2 4k Bien sûr C'est le premier que j'ai installé Ah voilà blockhead Il y a marqué downloaded What the fuck Ah Bah le jeu pour on considère que je l'ai pas Ah Ah Manage You mon blockhead J'ai installé FF14 par ta faute En vrai j'ai pris la phase Faut peut-être le mettre plus haut dans la liste Je pense ouais Blockhead File manager Non c'est pas ça Ah sinon je l'enlève Je le réinstalle Y'a pas eu de stream hier J'ai pas fait du ma strict Non non y'a pas eu de stream hier Obse c'est le exe qui permet de lancer le jeu avec des plugins Ah mais obse je l'ai hein Je l'ai hein Oblivion script extender Je l'ai hein I got it Du coup tu m'as dit quoi ? Tu m'as dit qu'il fallait que je fasse quoi ? Bon c'est le seul mode qui va pas marcher Je vous jure Je vous jure Qu'est-ce qu'il avait dit ? Je remonte Putain je vois pas l'info Je vois pas l'info Le seul mode avant le prochain Salut Doconeo Salut Barbito Le rigolo Je suis désolé Non mais Tyrion Oh Est-ce que je peux te demander ton avis sur The Elder Scroll Online ? Je suis pas un grand joueur de MMO Donc c'est vrai que j'ai jamais pris la face sur The Elder Scroll Online Salut Mion Euh attendez Ça va être dans manage rule mais je vois pas Je vois pas bloquette dedans Dans le dossier du jeu tu as un dossier obse puis plugins Il faut mettre bloquette dedans Open file manager Bah ça a l'air déjà d'être le cas Tu as un dossier obse puis plugin Bah en vrai regarde Attends il n'y a pas de leak Il n'y a pas de leak Regarde Ah non mais là je suis dans vortex mode Je fais très vite Je fais très très vite Avant la fin de la musique ce sera fixe Obse plugins Ok j'ai 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 Bloquette Obse plugins J'ai Boum Tac C'est copié Collé Je ferme ça Je ferme ça Paf paf C'est fixe Je lance le jeu C'est bon on y retourne Faut lancer par obse Attends on va voir Uriel Septim t'es un descendant direct de Tibère Cestim qui a conquis tout Syrodil Bravo à lui Bravo à lui on n'a rien pu faire Euh Moi je vous montre pas mais Ça va marcher Faut que je lance avec Obse Mais attends mais Comment ça faut lancer par obse Non mais je lance pas par le exe d'origine Je lance par 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 Vertex manager Je suis pas débile Mais si je lance par obse Est-ce que ça va prendre tous mes Tous mes trucs de 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 Vertex manager Program files Oblivion Salut youtube J'espère que youtube est content J'espère que youtube se met bien Data Obse Je cherche l'application Je cherche le .exe Obse loader Ok 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 On y est Ça y est je crois qu'il y a bloquette là Oui C'est bon C'est bon on est good On est good On est good Ok alors qu'est-ce qu'on joue C'est ça la question Qu'est-ce qu'on va jouer aujourd'hui Moi j'aimais bien les red guards Parce que les red guards C'est des bons épéistes Des très très bons épéistes Elf des bois Donc ça c'est pour Jouer à l'arc En vrai un petit gameplay Ah oh la la Putain mais Le 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 reskin des faciès Pas mal hein La meilleure race nordique Pour jouer un raciste RP raciste Oh les têtes sont bien là High health Imperial On va pas jouer un impérial C'est trop triste en vrai On va pas jouer un chat Après les chats Excellent Excellent voleur Avec leur agilité naturelle Et leur Unmatched Acrobatic skills Donc si on veut sauter A plus de 100 mètres de hauteur C'est eux qu'il faut prendre On jouera pas magie Ça c'est sûr Parce que la magie est toute guesse Dans Oblivion Attends mais ça c'est les nordiques De Skyrim Citizen of Skyrim Ok Of Skyrim pardon Ok ok Moi j'hésite entre rouge garde Les rouge garde Ils sont naturellement Très talentueux Guerriers dans Tamriel Donc Tamriel C'est le continent entier Ils ont des affinités culturelles Avec beaucoup d'armes Et d'armure Et sont aussi Une très bonne constitution Et une résistance naturelle A la maladie Et au poison Euh Elfe des bois C'est quoi des gens Euh Also known as Boss Mers Ah oui c'est vrai qu'on les appelle Les Boss Mers aussi Good Scoot Bon voleur Bon archer aussi Ils sont vaccinés Argonien Bah Ce qui est bien avec les Argonien C'est que tu peux respirer sous l'eau Et tu peux Euh Et t'as pas de problème de poison aussi Et de maladie Breton c'est des mages Dark Elf Je jouais beaucoup Dark Elf Mais c'est vrai que Dark Elf c'est bien si t'as envie de faire un mage guerrier T'as envie de faire un peu de sortilèges de destruction Euh Mais moi je pense qu'on va partir Kajit On joue un chat Argonien c'est marrant parce que tout le monde te déteste C'est vrai On va jouer un chat je pense RP Femme de chambre Argonienne Attends Ou sinon Ou sinon en vrai Elfe des bois En vrai Elfe des bois C'est pas mal aussi En fait j'ai jamais joué Elfe des bois Alors que j'ai déjà joué Kajit C'est Tris boss mère Ah ouais Pourquoi c'est Tris boss mère Elfe des bois et tu manges tes ennemis Bah là c'est vrai qu'il a l'air d'avoir envie de manger les ennemis là Il veut les bouffer là Ah ouais les boss mère ils pratiquent le cannibalisme Oui bah oui oui Ah oui 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 on va jouer comme ça oui Non mais no offense frérot mais bon tu me faisais peur là Attendez il nous faut un background Il vient d'où qu'est-ce qu'il se passe Pourquoi il a les joues creusées tu vois Je pense qu'il va pas bien Je pense qu'il a 2-3 ulcères Je pense qu'il a des ulcères le frérot Il va pas bien Il stresse Les sourcils Ils sont bien les visages Alors franchement le mode pour les visages c'est pas déconnant Et on voit d'ailleurs la différence avec les oreilles Les oreilles qui sont pas modées Alors que la texture du visage l'est Il faut des sourcils expressifs Bien sûr Il vient du Havre Ah c'est pour ça Je comprends mieux Il a des pommettes hautes et saillantes Pourquoi il a les joues creusées Pourquoi il a une calvitie Il a pas de calvitie encore C'est du court rétro Et j'ai vu vous êtes très nombreux et nombreuses A pas avoir joué à Oblivion Ou pas avoir connu le jeu Je suis très ravi de pouvoir vous faire découvrir cette masterclass Parce que c'est une masterclass Alors il y a plein de choses qui auront vieilli Evidemment Mais le jeu je suis persuadé qu'il reste incroyable Surtout modé Franchement En vrai de vrai Je vais dire un truc Mais L'éditeur de perso Il est plutôt quali Franchement pour un jeu de 2006 L'éditeur de perso a 18 ans Regardez tout ce qu'on peut faire Et c'est facile d'emploi en plus C'est pas des trucs où Allez vas-y je vais tirer ici Et puis je vais partir par là-bas Et tu sais même pas ce que ça fout Ah là les yeux Cupide Ou volatile Cupide Volatile De toute façon De toute façon De toute façon En vrai En vrai de toute façon On verra jamais notre perso Donc bon faut pas non plus Passer 107 ans dessus Le front Le front est un petit peu Ah Salut Jimmy Neutron Attends Attends Premier jeu que je me suis acheté Je crois que c'est un des premiers jeux Que je me suis acheté moi-même aussi Avec Paul's En vrai moi j'aime bien sa tête C'est vrai qu'on peut faire un aléatoire Si on avait envie Mais bon Moi j'aime bien sa couleur de peau Il est bien charismatique Franchement il est pas mal Est-ce que les yeux on les laisse comme ça Ou on change la couleur Déjà la chevelure Déjà la chevelure par contre Va falloir faire quelque chose Ah voilà parfait Ah voilà Ébourifféon Nat au vent Tres Nibéenne Classique sumérien Ups West Ah putain ça c'est une nouvelle coupe ça J'ai jamais vu High Style Ah oui Ah oui Ah oui du hostile Plutôt hostile avec un H Ok la petite Chauve Alors Faut qu'on parle Naturel Relâché Que Cheveux Sans cheveux Que cheval Chignon Ah non mais frère On va pas partir là dessus Je pense qu'on va faire un truc Un peu classico classique Genre un Un ato vent Ou un IBN Je pense un ato vent C'est pas mal Longueur Ah on peut même faire la longueur Petite natt au vent Comme ça Les gardes arrivent Pour vous Attends mais J'ai connu des crates de vase Plus redoutables que vous Attendez Noir bleuté C'est joli comme ça Brin foncé Après On est un elfe des bois Est-ce que nos cheveux Ils sont pas un peu clairs Genre un espèce de châtain Tu vois Auburn Auburn c'est pas mal J'aime bien Châtain Un peu vert sinon Ouais grave Allez Tu peux pas faire plus noir Tu peux pas faire plus blanc Brin clair Blond rosé Brin clair Et je mets des pointes de vert Oh c'est moche Non Brin clair C'est pas mal Auburn J'aimais bien Aussi châtain Nérim et Anderal Nérim non Anderal ouais Qu'est-ce qu'on me veut là Ok Is ok Je vous annonce Mon partenaire équipementier particulier En fin de semaine À cause de la non discrétion de la couleur de ses cheveux Cet elfe a été banni de son clan Non mais y'a vraiment des trucs Que t'as pas dans des jeux Qui sont sortis cette année quoi Genre vraiment Enfin cette année Ou les années précédentes Il est un peu dans la fleur de l'âge Tu vois Il vient d'arriver en sirodille Il a été fait prisonnier Parce qu'il a volé une pomme Pour sa soeur Mais en fait Il a pas de soeur Il croyait Qu'il en avait une Et du coup Il s'est fait niquer Prenez des notes Sur le lore Parce que moi Je vais pas Je vais pas tout retenir Plus personne n'y croit Y'a pas de partenaire On part comme ça ? On part comme ça Et comment on s'appelle ? Moi je l'aime bien là J'aime bien son faciès Ah par contre Les yeux C'est comme ça ? Genre Les yeux des elfes Des bois C'est noir comme ça ? Enfin j'ai doc du lore Non mais je veux pas Vous faire bosser gratos Il a oublié Qu'il était primeur Et qu'il possédait Un verger de pommiers C'est vrai Ah si Jeux abyss Attends mais ça a changé Mon visage Ça a changé le visage De mon personnage Je retourne en abyss Ah voilà C'est bon J'ai retrouvé mon visage J'ai retrouvé mon visage On verra On reste abyss Il s'appelle fouille Est-ce qu'on part sur un prénom Non RP Tu vois Est-ce qu'on part sur Les noms d'elfes Alors attends Non Elfes des bois Oblivion On va s'inspirer Inspirons-nous Moi il y a un des trucs Dont j'ai le plus hâte De faire C'est Shivering Heights Qui était une extension De Zinzin Les bosse-mères sont des elfes D'origine de la province Du Val Boisé Une province boisée Au sud-ouest de Tamriel Dans l'Empire Ils sont souvent appelés Elfes des poids Mais ils se donnent Eux-mêmes le nom De bosse-mère Ou de boiche Ah génération de noms De bosse-mère Oh Nom masculin Ils viennent du Val d'Oise Oui Michel Hockenstone Non c'est une vanne Je vais pas l'appeler Michel Alerin Danski Elisagon Duskwing Mingal Oakstone Carrocher Shadipul Trop stylé Pire générateur Euuh Far Gronor Ivimir Beriat Okrun Kodras Lumberun Attends 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 Non Non Bosse-mère Oblivion La grande bibliothèque De Tamriel Oh là là Quel jeu de fou On va lire tous les livres On va lire tous les livres On va parler à tous les PNJ On va tout faire Là on va faire un arc Oblivion Comme on a fait un arc Avec Starfield Gaviscon Féfouille C'est pas gentil en fait De se moquer De ma condition Physique Attention prénom Engoth Agaron Alimir Alveleg Amring Anglados Anruin Aranir Arathos Arathos C'est stylé Baradras Berengeval Bolrin Bragor Bralion Brintir Putain y'a des noms stylés Célégorn Oh Célégorn Ça fait un peu Célégorn Ça fait très Lord of the Ring Ming Minglos Morte Avec un H Pégazaï Peragon Taurom Lallor Tauronor Touundir Brodras Brodras Une golym Toblerone Célégorn Célégorn Célégornigel De vrai C'était une bonne idée Crégazme Célégorn Et en nom de famille Après est-il obligé d'en avoir un Igel Mais pourquoi Igel J'ai pas la ref Célégorn du Verdon C'est drôle Pourquoi Igel Célégorn Igel Il a oublié comme sa soeur En vrai il peut avoir qu'un prénom En vrai si je suis pas d'une famille De nobles J'ai pas de nom non Ah c'est les Ornigel Oh Hum Les noms c'est de droite Ah allez je me casse Non oh non je suis en train de péter le jeu Attendez je reviens Hop là Hop là Non je reviens Excusez moi pardon Oui Utiliser de QSD pour avancer et reculer Evidemment Oh non il est pas très Il double pain Elle fallait boire Oh non il double pain Attends Quoi j'ai du Le jeu Le jeu est laggy de zinzin non J'active la vesting peut-être Attends mais tout à l'heure Quand j'ai testé C'était pas du tout laggy Le temps que les mods s'installent Normalement ils le sont Tout à l'heure j'ai testé C'était pas du tout laggy Bientôt vous prétendez la tête Et les gardes vous trancheront la gorge Pour être fin à vos divagations C'est exact Vous allez mourir ici Elle fait des bois Mourez Ça parle trop mal Vous entendez ça Les gardes arrivent Pour vous Oh c'est bon Que fait ce prisonnier ici ? Cette cellule est censée être hors limite Arrête j'arrête 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 Promis Boris je veux pas de problème Je vous ai vu Je vous ai vu Laissez moi regarder votre visage C'est vous que j'ai vu dans mes rêves Alors les étoiles avaient raison Le jour annoncé est bien arrivé Dieu Donnez moi la force Mais que se passe-t-il ici ? Des assassins s'en sont pris à mes fils Et je suis le suivant sur la liste Mais l'âme m'entraîne hors de la ville Par une issue secrète Par le plus grand des hasards L'entrée de ce passage se trouve dans votre cellule Qui êtes-vous ? Tu sais le mec complètement teubé Pourquoi je suis en prison ? Peut-être les dieux vous ont-ils conduit ici Afin que nous fassions connaissance Quant à la raison de votre présence en ce lieu Elle n'a pas d'importance Ce n'est pas pour cela qu'on se souviendra de vous Qui êtes-vous ? Je suis votre empereur Uriel Septime Par la grâce des dieux Je sers Tamriel en la dirigeant Vous êtes citoyen de Tamriel Que vous servez vous aussi A votre façon Ah oui parce que c'est vrai qu'à cette époque-là Contrairement à dans Skyrim À cette époque-là L'Empire Donc dirigé par Uriel Septime Genre il Il a tout Amriel Tout Amriel est sous l'égide de l'Empire Je suis mon propre chemin Comme nous tous Mais qui peut s'écarter de sa voie Quand elle a été tracée par les dieux tout-puissants Je vous en prie ici Nous devons continuer à avancer Mieux vaut ne pas fermer celle-ci Il n'est pas possible de l'ouvrir de l'eau Prouve les dieux aussi là Vas-y prouve les dieux là Non je suis un citoyen du monde Ah Boris il est là Salut Boris Alors qu'est-ce qu'il a Boris ? Moi des bottes de cuir Brassard de cuir Bière Alors Boris on picole Forte potion de guérison Ok Non j'irai lui prendre Plait-il ? Désolé c'est plus fort que moi J'ai besoin de voler les gens Promis Il est mute aussi Oui il y a des perso qui sont mute J'espère qu'il n'y en a pas beaucoup Je vous suis hein Quoi ? Mais il s'est fait one shot Il est tout guesse votre capitaine Je vais voir un peu Moi je dis bah tiens Tiens Je mets des sacrées patates Oh non vas-y il parle pas Boris Pourquoi il parle pas Boris ? Comment ont-ils pu nous attendre ici ? Je ne sais pas mais il est trop tard pour faire demi-temps Oh non mais Boris il parle pas Faible potion de guérison Ça je prends Faible potion de guérison Ils ne seront pas les premiers à avoir sous-estimé les lames Je passe devant En route Restez ici prisonnier N'essayez pas de nous suivre Mais du coup pourquoi je suis venu jusque là ? Les bâtards Appuyez sur F pour mettre votre arme en point Ah oui c'est vrai que Alors unpopular opinion Unpopular opinion Moi je trouve l'inventaire d'oblivion extraordinaire Vraiment Je ne comprends pas pourquoi cet inventaire a été autant décrié Je le trouve hyper clair T'as 4 onglets Le premier c'est tes attributs Donc là t'as ton nom Ta race Ton signe du zodiaque qu'on n'a pas encore choisi Ta classe Bon prisonnier pour le moment Ton niveau Ta santé Magie Fatigue Ici T'as tes perks principaux Ici t'as tes perks secondaires Qui sont très bien rangées Là t'as Les factions que tu rejoins Etc etc Et ici t'as Toutes tes statistiques de jeu Ici t'as ton inventaire Donc là t'as tous tes objets Armes Armures Potions et compagnie Clés Divers Tes sorts La map Genre Il est très bien Skyrim Skyrim est beaucoup moins bien Que celui Dans Oblivion On est bien d'accord Ah ouais les petits rats Je vous sèche Je vous sèche Voilà C'est comme ça que ça se passe Votre lame Talent accru Ah et puis là Ça c'est un des meilleurs Cautru De tous les jeux vidéo C'est que là En tapant avec ma lame Bah j'ai pris des stats Sans lame quoi Voilà Ah oui puis y'a le Il y'a le journal Qui est Donc là t'as Ta map Ça c'est la map C'est la map De 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 Tout De Tout sirop deal Là t'as tes Quêtes Quêtes en cours La quête terminée Ça remplit des barres C'est vrai que c'est le jeu Ultime qui remplit des barres Vraiment Pantalon beige Non merci Flèche en fer Ah Une armure de cuir Très bien Je vais les retrouver Je vais être full stuff Oh oui Le meilleur crochetage Ever de jeu vidéo Alors attendez Parce que là On passe en mode On passe en mode sérieux là Je passe en mode sérieux Hop là Exceptionnel comme crochetage Trop trop bien Et genre On est en 2006 Et tu peux récupérer Tes flèches Chaman Gobelin Potion Ok il avait des sortilèges Clé en fer Crochet Entraînez-vous à jeter des sorts Plus tard Oh non J'ai pas équipé Mon armure en cuir Non en 2006 Et Chirac est encore en vie L'unfog Vu que t'as le même problème Avec les voix Si t'arrives à isoler Le mod Qui supprime les voix De certains PNJ Je suis hyper preneur Mais je vais le tuer Ouh Merci Anyway Je peux ramasser Les flèches Celle-ci aussi je peux Oh oui Même planté dans le corps Incroyable Le PNJ Steelers C'est à cause de ton mod Pour les visages OCO Que tu as en VO Et pas en VF Ouais mais Au final C'est le cas pour les autres Aussi Alors Moi ce que je veux faire C'est mettre mon épée en 1 Mon Narc en 2 Et on va se mettre en 3 On va se mettre une torche Torche en main Les spartiate c'est la classe Ah mais attendez Voilà Et on va se défaire De De sa C'est quoi la touche Déjà pour se débarrasser Des queutru Ok Récupérage des flèches C'est ce qui m'a fait acheter Le jeu à l'époque Ah ouais OCO existe en FR Ah ouais En vrai de vrai Franchement Ca va pas prendre longtemps Je sais que c'est un peu chiant Mais bon C'est le premier live Sur un jeu modé Donc on va juste le faire Vite fait On va imaginer la physique des objets Oui Les jeux Tous les objets ont une physique Alors attend Oblivion caractère overhaul Remove Open un nexus mod Sur la confrée des traducteurs Oblivion OCO FR Confrée des traducteurs Est-ce que c'est un patch ? Téléchargez le mod C'est un patch ? Non non Il faut bien que je supprime Du coup l'actuel Remove related Oblivion caractère Machin Remove mod only Remove Ok Télécharger Désolé hein Je fais vite Promis je fais vite Par ce let's play Vous en faites pas Il y aura toutes les Il y aura toutes les Comment on appelle ça Il y aura toutes les VOD Sur Youtube Bien sûr J'ai pas de deuxième écran Mon PC de jeu Il a qu'un seul écran Ok là je l'ai Il faut que je l'extraie Désolé Youtube Utilise la barre Utilise la barre Alors par contre Install from file Ah voilà C'est ça qu'il faut que je fasse C'est bon je l'ai Ok Install from file Téléchargement OCO Révision de personnage Ah mais frère Il y a 36 que tru Il y a 36 que tru Mais non je veux pas ça Il y a 36 que tru Mec Je prends lequel Tu glisses l'archive Dans le vortex manager En bas du vortex Vortex ok Vortex manager Franchement c'est pratique Ça marche bien Parce qu'à chaque fois Tu télécharges un truc Ça va pas marcher Et en fait Automatiquement Il rend les trucs compatibles Et tout C'est trop trop bien Là si ça fonctionne C'est incroyable Ça a l'air de charger C'est derrière kill Installing Some mods Dependists Are not fulfilled Il est en conflit Avec Farmhouse On va l'enlever Farmhouse Il me casse les couilles Ça fait deux fois C'est vrai Partez que je trouve Ah ouais J'aime bien Nexus mod Manager Marchait mieux Ah ouais Bah quand on a fait Une run skyrim Et quand on a fait Une run fall Pas fallout C'était chiche Qui avait fait fallout Moi j'avais fait skyrim Quand on avait fait Une run skyrim C'est bon On s'est installé Incompatible Le mod Farmhouse Farmhouse Je l'enlève Remove Il me casse les couilles Putain pourquoi ça marche pas Je pète un plomb Je clique partout Un official Oblivion patch Il est Il marche pas avec Ça a l'air d'être bon là Je crois Ok le jeu veut plus se lancer Ah La season art star Pour les quatre mois Je suis votre plus grand fan Je vais vous suivre partout Oh Désolé Je suis Navré Toutes nos équipes Sont en train de travailler Sur le coup là Some of the enabled plug-in Depends on others That are not enabled Bah enable-le alors Pourquoi il met un message Comme ça là Ah no source Ah donc c'est bon C'est ouf Prod Program files Oblivion Obse loader Non le jeu veut plus se lancer Oh vas-y Du chaton Du chaton Vas-y je redémarre le PC Peut-être Sûrement des ESM Ou ESP non coché Je trouve que c'est dommage Qu'il n'y ait pas Genre un espèce de Je sais pas Un bundle ultime T'as juste à cliquer Sur tout installer Ça te met tout Et ça fonctionne Depuis le temps Celui que jifrod C'est pas des super packs Non C'est du keizo C'est pas la solution payante Y'a pas de version anniversary Pour Oblivion Dans les collections Au pire Y'a pas le son De quelques PNJ Ça nique quand même Vachement la L'immersion Moi je veux jouer Dans les meilleures conditions En vrai Je suis chiant Mais bon Program files Vas-y on y retourne Oblivion Non le jeu Ne veut plus se lancer Ah Je veux dire Dans Nexus Mod Si tu payes Tu peux tout installer D'un coup Bon je pourras payer C'est ma kicklem Missing masters Loses file May not get loaded The game has didn't bid You may have to update Mods Bah fais le alors Fix T'as vu je fixe un truc là Missing masters Je ne comprends pas Qu'est ce qu'il me dit là Unofficial Shivering Ice Machin Depends on Unofficial Oblivion Patch Bah oui mais mets le alors Moi je veux le mettre J'ai jamais dit qu'il fallait l'enlever Disabled Bah non mais pas Disabled Unabled Frère t'es malade de faire ça Mais Gvatch Rebuild J'en veux pas Je l'ai jamais pris Gvatch Rebuild Sale Ça j'en veux pas Je veux pas de ça Disabled Ah Voilà C'est bon C'est bon Désolé Youtube Et désolé la commu Désolé le chat Désolé tout le monde Pardon Je suis désolé Ça ne se reproduira plus Je vous promets Jusqu'au prochain mode Pourquoi le rat il fuit là T'as peur de quelque chose Alors ça c'était ma première terre rare dans le jeu En 2006 Quand j'avais 10 ans Et c'est aussi là je pense que ça m'a Ça a dénaturé Ça a dénaturé ma peur des zombies je pense Bon on va pas ramasser les trucs de mort et tout là Terrifiant c'est zombard J'ai v'là les viandes de rein Ah ouais Putain mais je sais pas tirer en fait Assez ça va Ça va On a plus peur de rien maintenant J'aime trop le fait qu'il tienne son arc de côté Quand il est baissé Ma première truc c'était Alone in the dark Alors attends Est-ce que je peux prendre ma flèche Est-ce que je peux récupérer ma flèche Non Attends Il n'y a pas d'autre là ? Crochet Potion Potion Les potions c'est worst parce que ça peut se vendre cher en vrai Alors toi mon petit pote Voilà Tu es la flèche bien sûr Bien sûr qu'on est la flèche Bien sûr qu'on est la flèche Il y a quelque chose là ? Arx Fatalix Tu vas jouer à Arx Fatalix Oh Oh le sniping Il est où l'autre ? Ok je te vois Pas sniping là Abattard Tiens Salaud de merde Bon on m'a toujours dit t'es pas une flèche Ah c'est un autre problème ça Le jeu stutter un peu non ? Le jeu est pas Non il est pas fluide C'est quoi le problème ? Anti-aliasing ? C'est pas saut là Il sache des couleurs Je sais pas ce que je fais là Ça va faire FPS constant Ah je pense pas là Il y a pas genre synchronisation verticale ou quoi ? Ah je crois que c'est dans le launcher directement Mais le launcher il se lance plus quand je lance avec OBSE On va prendre le fromage Moi là je me fais pas embarquer à la prison là Avec ces merde Ok Nous ça va en vrai c'est vrai ? Oui mais ça va ou c'est nickel Pas pareil C'est loot par terre là juste pour flex les capacités techniques Et pour rendre l'univers plus réel aussi Plus palpable en vrai ça marche Cruche marron Non merci Hop là Ok On voit Rhin On voit Rhin Prochet Faible potion Alors toi là Je me rappelle par coeur de tous les emplacements C'est trop grave Mais crée des raccourcis clavier Oui ça oui ça on a déjà fait ça On passe-t-il ce archer ? Non on va faire épéiste archer On va faire les deux On va faire les deux Là il y a un keumé il me semble non ? Je me trompe peut-être Je me trouvais rien d'utile Comment ça ? Ah il est où mon mortipilon ? Ah j'ai acheté hier j'ai acheté un Un bâtonnet de Népalais C'est plein de petites ficelles là Que tu crames Et après tu fais des tours comme ça dans ton appartement Pour que ça sente bon Et pour purifier l'air Et du coup j'étais ce matin J'étais en train de purifier l'air de mon appartement avec Comme ça là je l'agitais dans les coins de mon appartement Et je l'agitais comme ça vers le plafond Et il y a mon détecteur de fumée Qui a pété un câble Boutirion a été terrorisé C'est vrai que j'y avais pas pensé Je veux te battre ? Tiens voilà on s'est batté là En même temps tu souffres de la fumée sur le Oui mais j'avais pas capté Je venais le papier d'Arménie Trop mal le papier d'Arménie Je crois que c'est pas du tout bien pour les animaux Ecoutez je vais faire quelque chose Que je n'ai jamais fait dans mes moult let's play De Oblivion Je vais utiliser l'alchimie Fais voir Ajouter un ingrédient Ok Ajoutons par exemple je ne sais pas moi De la viande de rat J'en ai moult Ah Je peux rien faire avec de la viande de rat Du mutinus elegantus Avec de la glycine Réduction de santé Deux points pour sept secondes J'ai déjà fait des fessiers de psy-trans Oui pourquoi ? Comme ça c'est un poison ça du coup De la laitue avec un morceau de fromage Et une tomate Ça fait une salade Super Regarde de fatigue 4 points pour 15 secondes Ok une potion d'endurance En vrai Théotéka n'a rien Enfin Breath of the Wild N'a rien inventé Je viens de me faire 3 potions Juste voir si t'en as à conseiller Oh c'était il y a longtemps Ah les DLC s'activent J'ai découvert un message de Bottier A l'université des arcanes Si je parviens à récupérer les artefacts de Wemer Qui ont disparu Je toucherai peut-être une récompense Je ferai bien d'aller au campement d'Alès Afin de tenter de traquer ces bandits Très bien Très facile En effet Y'a rien ici Ah Je vais se tromper Je vais se tromper d'input Tiens Voilà T'es mort Tu vas faire quoi T'es mort Eau d'ours Trop bien Breath of the Wild a inventé le fait que ça prenne 3 minutes de préparer un repas Je vais rien dire Le fait qu'il sorte un peu plus lentement son arme quand t'es accroupi pour être silencieux C'est 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 dinguerie Crochet Flèche Très bien Oublions dans Skyrim qu'on découvre les effets des ingrédients en les mangeant Je crois que c'est dans Skyrim pour le coup Là tu les découvres en les foutant dans ton mortier pilon Vous voulez tester la physique du jeu ? Hop là Incroyable Juste incroyable L'épée courte de fer c'est déjà ce que j'ai non ? L'épée courte de fer ouais Soufflé par les FX Bah en vrai 2006 Bon ils sont où Bertrand et compagnie là Oh non Putain il m'a vu Mais c'est quoi ce queumé là Mais tu C'est malade C'est un malade Bon Oh purée ça commence les milliers de potions Ah mais c'est un bon income dessous En vrai Alors toi là bas Solong Ah non pas vraiment Solong Oh bâtard il avait ski Il a fait un petit bas de côté Ok Merci Rastel Merci beaucoup pour les 19 mois Il m'a vu aussi lui Oh là ils ont des yeux derrière la tête Bon je connais pas encore bien mes bindings Et oui Attaque à distance mon frérot là tu vas faire quoi Il y a un mage là bas Est-ce aussi Slyberman ? Non parce que les armures c'est cool C'est pas vraiment un jeu qui a peskill Donc l'intérêt d'être en Slybar C'est quand même assez limité Il se heal Ce chacal J'aime spirituel Let's go Marteau d'apprenti Ah oui il y a cette mécanique aussi En gros Vous avez trouvé un marteau d'apprenti Chacun des items ont une durabilité Elle est là la durabilité Et en fait cette durabilité Elle décroît A mesure que j'utilise mes queutres Et en plus Ça baisse les dégâts Et c'est pareil pour mes armures Plus je me fais hit Plus la durabilité elle baisse Et tu vas ici Tu vas dans marteau d'apprenti Là hop Tu peux réparer Sauf que ça pète tes marteaux Au fur et à mesure Donc il vaut mieux avoir pas mal de marteaux Après tu peux aller voir un forgeron Pour faire réparer gratos Gratos moyenne en finance Mais sinon c'est T'as de la durabilité Et plus t'augmentes Tes compétences Oh il y avait un piège ici Oh je pouvais ouvrir pour les rats Incroyable Plus t'augmentes Ta compétence de forge Moins t'as besoin de marteau Et plus tu répares facilement tes queutres Crochet, marteau Très bien Attends c'est une épée longue Moi j'ai une épée courte non ? Vas-y on va peut-être passer à l'épée longue alors Voilà On va faire ça Je suis tellement en terrain connu là Voilà votre armurier talent incru Donc let's go Voilà et c'est un peu Un peu un roll C'est à dire que genre T'es pas sûr de péter ton marteau Mais il y a une chance Que tu pètes ton marteau Après Je devrais peut-être prendre le bâton Il coûte 188 euros Après il pèse 10 Ça va être chiant d'avoir cette merde Surtout qu'après on va faire la On va faire la On va faire le donge Qui est devant la sortie Il y a personne Comment on fait pour annuler ? Est-ce que je peux annuler ? J'ai l'impression que non Rangaine ça marche pas C'est bon tout le monde est doublé C'est bon Que les feux de dragon brûlent longtemps Alors toi là mon pote là Je vais te 1v1 Il s'en bat les couilles de moi Comment ça tuez-le ? Il n'est pas des leurs Il peut nous aider Il le faut Comme vous Approchez Je préfère ne pas avoir à crier Ils ne peuvent pas comprendre Pourquoi j'ai confiance en vous Ils n'ont pas vu ce que j'ai vu Comment expliquer ? Écoutez Connaissez-vous les neufs ? Savez-vous qu'ils guident Notre destinée de leur main ? Alors par exemple dans Skyrim La croyance des nordiques C'est Talos C'est un dieu unique Qui est supérieur aux autres Qui s'appelle Talos Et les impériaux Eux leur croyance C'est les neufs Et il y a neuf dieux Etc Un peu flippant Oh ça va ! Vous vous aimez pas les vieux ? C'est ça ? Les neufs nous guident et nous protègent Je ne suis pas en bon terme avec les dieux Je ne sais pas Je n'y pense pas Donc voilà Est-ce que nous on a voulu C'est un des neufs ? Attends mais Non c'est pas Talos Attends c'est lequel ? C'est lequel qui Ils veulent supprimer le culte ? Et t'as pas le droit de T'as pas le droit de Et ceux qui Euuh Ils veulent supprimer un des cultes D'un des dieux dans Skyrim L'Empire Oui Talos Le Talmor veut supprimer Talos Du coup pour qu'il y ait plus que les huit Les neufs nous guident et nous protègent Je ne suis pas en bon terme avec les dieux Je ne sais pas je n'y pense pas En vrai moi je M'en bats les couilles J'ai toujours servi les neufs Et je base mon chemin de vie Sur les cycles célestes Les cieux sont parsemés d'étincelles Qui sont Autant de feu Et De signes Je connais bien ces étoiles Et je me demande laquelle a marqué votre naissance Ah le Talmor veut supprimer Talos Car c'est un mortel à la base Et du coup il le considère pas comme un dieu Ok Ça c'est trop bien ça Donc là en gros On va choisir la Comment dire Le signe du Zodiac Dans le Dans lequel Duquel on est né Et ça va nous donner un avantage Soit un passif Soit un sortilège Typiquement l'apprenti Apporte un bonus permanent Triplant la caractéristique de magie Mais augmentant aussi de manière permanente La vulnérabilité à la magie de 100 points Les capacités de bénédiction de la dame Et de grâce de la magie De la dame pardon Apportent des bonus permanents de 20 points Aux caractéristiques de volonté et d'endurance Le mage Le voleur 20 à la caractéristique d'ingérité L'astronach Magie encore Seigneur Naître sous le signe du seigneur Procure le sort 100 du nord Rétablissant 60 points de santé Il inflige hélas aussi la malédiction trollkine Une vulnérabilité au feu permanente De 100 points Putain L'amant Utiliser le pouvoir du baiser une fois par jour Permet de paralyser un adversaire Pendant 60 secondes Pour un coup de 200 points de fatigue La capacité du veau de lune Apporte un bonus permanent De 20 points Aux caractéristiques de personnalité Et de chance Le rituel Ceux n'est sous le signe du rituel Peuvent employer une fois par jour Le don de Mara Comme puissant sort de regain de santé Les sorts contact béni Et paroles bénies Sont de puissants sorts De renvoi des morts vivants De contact et à distance Le serpent Le sort du serpent Inflige des dégâts de poison De magnitude 3 Pendant 30 secondes Tout en vous soignant Et en vous débarrassant des sorts Au prix de 100 points de fatigue L'ombre vous permet de devenir invisible 60 secondes une fois par jour Le destrier Qui rajoute 20 A la caractéristique de rapidité La tour Grâce au pouvoir de clé de la tour On peut ouvrir une fois par jour Une porte ou un coffre Avec un niveau de sécurité inférieur Ou égal à moyen Le nez de mendiant Permet de détecter la vie à distance En vrai le nez de mendiant C'est très bien Mais En vrai Avoir de l'aide Pour le crochetage C'est pas vraiment Ce dont on a besoin 20 de caractéristiques A la force Avec le guerrier En vrai L'amant j'aime bien Parce que ça donne quand même 20 points A personnalité Et chance Je pense que je vais prendre l'amant Oui Les signes m'ont révélé Que ma route Touchait à sa fin Ma mort Qui est nécessaire Arrivera Quand elle arrivera Et après Et moi Dans tout ça Vos étoiles Ne sont pas les miennes L'amant Rendra votre périple Plus doux Sur la quête De la destinée Vous voyez mon destin Mes rêves Ne me confèrent Aucune garantie De succès Il ne s'aventure jamais Au delà Des portes De la mort Mais sur votre visage Je reconnais Le compagnon du soleil L'aube De la gloire D'Akatoch Suffira peut-être A bannir Les ténèbres Qui approchent Mon coeur Devra se satisfaire De cet espoir Et de la promesse De votre aide Vous n'avez pas peur De mourir ? Je ne suis pas Accompagné Des trophées De mes triomphes Mais J'ai bien vécu Et mon âme Reposera en paix J'ai l'air déjà mort Le frérot Les hommes ne sont que Chers et sang Ils savent Quelle forme Prendra leur fin Mais pas Quand elle se produira En cela Je suis béni des dieux De voir l'heure De ma mort Cela me permet D'affronter Dignement Mon sort Et ma chute Essayez de pas trop Spoiler dans le chat Parce qu'en vrai Je pense qu'il y a des gens Qui découvrent le jeu Et c'est cool aussi S'il y a quand même Un intérêt On n'est pas là Pour faire une review Retro gaming On est vraiment là Pour jouer au jeu Et kiffer Donc Où allez-vous ? Je vais à la tombe La voix qui m'appelle Est plus séduisante Que le chant des sirènes Orelsan je connais Vous me suivrez Sur une partie du chemin Après quoi Nous devrons nous séparer Autant vous rendre utile Tenez Prenez cette torche Et ne vous éloignez pas C'est juste la 8ème torche Qu'on me donne là Les lames Nous sommes les gardes Du corps de l'empereur Notre mission Est de le tirer De situations telles que celles-ci Mais je dois admettre Que les choses Ne se passent pas comme prévu Uriel Septime J'ai pour mission De m'assurer Que l'empereur Sortira d'ici vivant Et je compte bien La réussir Mais là Oh il m'aime pas Donc là vous voyez Il fronce les sourcils Bientôt on débloquera Un perc Qui nous permet en fait De se faire aimer Par les gens Et de discuter avec eux Pour essayer de les faire L'aimer Donc là lui Pour l'instant il m'aime pas beaucoup Et d'ailleurs on sait Pourquoi il Laissez nous faire notre travail Et tout se passera bien pour vous On sait pourquoi Il voulait quitter le La cité là Est-ce que je peux passer par là Non Parce qu'il me semble Que je pouvais récupérer Le katana Du capitaine Renault Je suis avec vous Batard Il a trop de vie Mais je vais me faire ratio Oui bah j'arrive Mais l'empereur Il n'a pas besoin d'aide Il est broken Il fait mal et damage C'est plutôt l'empereur Qui devrait m'aider Encore Je me fais PL Le frère il est riche Il est OP Ah oui mais Je loot Mais frère Mais pourquoi tu me focus Je suis un pauvre prisonnier de merde Je vais mourir Merci les frérots Vraiment des frères Je vais me regarder comme si J'étais une énergumène Moi aussi j'ai des gelures C'est un sort de soin Que j'ai là Quasiment plus de vie Anyway Oui oui Uriel Il a des Il a des prémonitions Arrêtez Je n'aime pas ça Je vais jeter un coup d'oeil La voie est libre Venez On est presque au bout des ailes La route est Le chemin est bloqué de l'autre côté C'est un piège Et ce chemin là derrière C'est un piège Bon sang La porte est barrée De l'autre côté C'est un piège Et ce passage là derrière Ça valait le coup d'essayer Allons-y Une porte là-bas Faut de gaffe hein Moi je trouve vraiment Que genre en termes d'immersion Ils sont derrière nous Attendez ici messieurs Attendez ici avec l'empereur Défendez-le au péril Vous pensiez Tuez-les tous Mais moi j'ai plus de vie là Déjà Ah non ça va C'est vous le prince de la destruction non ? L'amulette des rois Ne doit en aucun cas Tomber entre ses mains Prenez l'amulette Et apportez-la à Joffre Lui seul sait où trouver Mon dernier fils vivant Retrouvez-le Et refermez les mâchoires D'Oblivion Vous n'avez pas choisi le bon jour Pour plaider la crise déceptive Continue Non Talos nous vienne en aide Nous avons échoué J'ai échoué Les lames avaient juré De protéger l'empereur Et maintenant il est mort Avec tous ses héritiers Je ne l'avais pas vu venir Où est l'amulette des rois ? Oh oui ça va Elle n'était pas sur la dépouille de l'ombre Elle est volée Restart, restart Le nombre de fois où j'ai restart Où j'ai essayé de tout faire Pour essayer de le sauver Et que ça ne marchait pas Incroyable Merci infiniment Warren Pour les 10 subgifts Merci beaucoup Merci pour les 10 subgifts Warren C'est très gentil Merci infiniment pour le soutien Merci beaucoup Merci Quick Pour les 12 mois Merci pour l'année Bonjour Un an Eh bien ça va vite Trop content de t'avoir découvert Merci à toi d'être présent chaque jour Souvent présent dans l'ombre Et c'est toujours un plaisir De t'avoir en fond So Tyrion le plus beau Et le chat d'être aussi drôle Much love Merci beaucoup Bah oui je suis triste mec Je m'en fiche Ouais je sais Si j'avais les katanas Il les exposerait Mais malheureusement Je n'ai pas récupéré le katana Du capitaine Renault Donc je ne peux pas C'est l'empereur Alors c'est ok Je sais des armelades C'est ok pour les trucs Que j'ai potentiellement raté Et qui n'ont plus d'incidence C'est l'empereur qui me l'a donné La mulette Étrange Il a vu quelque chose en vous Il vous a fait confiance On dit que c'est le sang de dragon Qui coule dans les veines De tous les septimes Ils sont plus clairs Voyant que le commun des mortels La mulette des rois Est un symbole sacré De l'empire La plupart des gens Pensent à la couronne Du dragon rouge Mais ce n'est qu'un bijou La mulette A des pouvoirs On dit que seul un véritable héritier de sang Peut l'apporter Il a dû vous la donner Pour une raison bien précise Vous a-t-il dit pourquoi ? Je dois l'apporter à Joffre Joffre ? Il a dit ça ? Pourquoi ? Il existe un autre héritier J'en ai jamais entendu parler Mais Joffre doit le savoir C'est le grand maître de mon ordre Même si ça ne se voit pas Au premier abord C'est un moine Qui vit retirer au prioré de Wynon Près de la ville de Coroll Typiquement C'était lui Qu'on n'entendait pas tout à l'heure Quand il y avait le bug Le bug des mods Donc du coup Genre Bah Boris C'est quand même un personnage Hyper important Donc En plus ce doubleur Fait d'autres personnages Parce qu'il n'y a que Il n'y a que 10 doubleurs doubleuses Dans Oblivion Oblivion pardon Donc Comment faire pour aller là-bas ? Vous devez d'abord sortir d'ici Derrière cette porte Ce doit être l'entrée des égouts Après la porte verrouillée C'est par là que nous allions C'est un passage secret Qui permet de sortir De la cité impériale Du moins Il était censé être secret Tenez Vous aurez besoin de cette clé Pour la dernière porte Qui donne sur les égouts Les égouts ? Ils sont infestés de rats Et de gobelins Mais d'après ce que j'ai vu Vous avez tout l'air D'un moine aguerri N'ai-je pas raison ? Oh ! Ah oui j'avais oublié Qu'en fonction de ce que tu fais Pendant l'intro Lui te suggère une classe de départ Qui Qui fit avec la manière dont tu as joué Depuis le début du jeu Donc là il me propose Moine Spécialisation Furtivité Préférés caractéristiques Agilité Et volonté Talent majeur Sécurité Discrétion Acrobatie Précision Altération Attaque sans armes Et athlétisme C'est pas mal C'est pas mal Et alors bon Acrobate Agent Archers Assassins Barbares Bardes Chasseurs de sorcières Chevaliers Croisés Éclaireurs Ensorceleurs Guérillers Guérisseurs Lames noires Mage Mage de guerre Mage lame Moines Pèlerins Roublards Voleurs Combien de classes Dans votre jeu Vous voulez ? Oui ? Anyway Ça a peu d'importance Alors ça a de l'importance Parce que Comment dire Ça a peu d'importance Dans le sens Où Comment dire Anyway Tu peux faire tout ce que tu veux Tu peux jouer tout ce que tu veux Tu peux aller où tu veux Tu peux faire Tu peux faire tout ce que tu veux Qu'est-ce qu'on veut Tac 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 Ah ok nice Oh Putain Ça fait plaisir ça Attends par contre Ça c'est la première fois de ma vie Que dans un brief Pour une OP Il y a marqué Demande pour la sponso Deux points Parmi les autres demandes Qui peuvent être Bien parler du jeu Machin et tout Pas de propos Offensant Durant le stream Sexisme Racisme Etc C'est trop cool Encore une OP Ça me dégoûte J'annule J'annule l'OP Et du coup bref Par exemple typiquement En fait la classe de départ Et les talents majeurs Qui sont là Ainsi que les caractéristiques préférées Vont en fait me permettre D'avoir juste un avantage Et des stats en plus De départ Sur les talents Et les caractéristiques Mais Anyway On s'en fout Parce que On peut tout augmenter On peut tout faire Je peux faire un personnage ultime Qui finit à 100 partout On va faire une classe personnalisée On va faire une classe personnalisée Et on va se mettre Combat C'est armurier Athlétisme Lame C'est ça qui te fait XP Oui c'est vrai C'est vrai Oui oui tout à fait C'est pas comme dans Skyrim Pour le coup C'est ça qui te fait XP Ouais totalement Pour passer les levels Exactement C'est un jeu de 2006 Combat du coup C'est armurier Athlétisme Lame Parade Arme contondante Combat À main nue Armure lourde Magie Alchimie Altération Invocation Destruction Illusion Mysticisme Et guérison Et furtivité Acrobatie Armure légère Précision Marchandage Sécurité Discrétion Éloquence On va évidemment partir sur furtivité De fait Alors on sait que Grâce à l'amant On a déjà personnalité Et chance Qui a pris un plus 20 La chance Influence sur tout ce que vous faites Mais ne réagit aucun talent Pardon La force Influence sur la capacité de portage Le potentiel de fatigue La santé initiale Et les dégâts infligés A l'aide d'armes de mêlée Telles que les épées Et les haches Régit les talents D'armes contondantes Lame Et combat à main nue Intelligence Influence sur votre potentiel de magie Et sur l'emploi de la magie Régit les talents d'alchimie D'invocation Et de mysticisme La volonté Influence sur la capacité De résister aux attaques magiques Sur la régénération de magie Et sur le potentiel de fatigue Régit les talents de destruction Altération et guérison L'agilité Influence sur la capacité A manœuvrer Sur l'équilibre Et sur la fatigue totale Régit les talents de sécurité Discrétion et précision La rapidité Détermine votre vitesse de mouvement Régit les talents d'athlétisme D'armure légère Et d'acrobatie L'endurance Influence sur votre potentiel de fatigue Votre santé Et l'accroissement de santé Lors du sommeil Et de l'augmentation des dégâts De niveau pardon Régit les talents de parade D'armurier Et d'armure lourde La personnalité Influence sur les sentiments Des gens à votre égard J'ai envie de faire force et agilité De fait Les menus sont plus jolies Les menus d'Oblivion Sont trop trop beaux Et tous les artworks Tous les dessins Les trucs C'est trop bien Du chiche Ok Les 7 talents principaux Ok Acrobatie Alors Il y a un truc qui est marrant Sur Oblivion Après on aime ou on n'aime pas Mais en gros L'acrobatie Si t'as 100 en acrobatie Ton personnage Il peut faire des sauts De 300 mètres de hauteur C'est pareil avec la rapidité Qu'on n'appelle L'athlétisme pardon Où du coup Tu peux courir hyper vite Et tout On va prendre Evidemment L'armure légère On prendra peut-être Un armurier S'il me reste des talents Je dois en choisir 7 On va prendre L'athlétisme Non on va pas prendre l'athlétisme On va prendre l'éloquence On va prendre la discrétion Avec l'athlétisme Et l'acrobatie Si tu les prends Tu peux passer ton temps A sauter et à courir Et du coup Tu montes de level Trop facilement Merci des mots crevettes Pour les 9 mois Merci beaucoup L'âme évidemment Parce qu'on tape à l'épée Il me faut précision Aussi pour l'arc Ok Marchandage Marchandage c'est pas mal Obtenez plus Lors de la vente Ou de l'achat d'objets Sécurité pour le crochetage Évidemment J'en ai combien là ? 4, 5, 6 Guérison c'est cool aussi Ouais m'athlétisme en majeur Je trouve que c'est un piège aussi Parce que L'augmentation de la capacité Elle est pas Elle est difficilement prévisible Donc du coup Pour monter les niveaux Et tout c'est pas ouf La guérison moi ça me semble pas mal En vrai Mais j'aime bien aussi Marchandage Mais marchandage Ça va pas être si utile que ça Je me rappelle pas Si Oblivion Tu peux avoir des problèmes d'argent Bon du coup par contre On pourra pas équiper D'armure de fer D'acier Enfin si on pourra Mais Armure de fer Acier Ébène Dwemer Orc Et Dédric On aura par contre Fourrure Cuir Maille Mythril Vert Et Elphique Ça va En vrai guérison En vrai guérison Allez Jamais rien compris A la route des négociations N'oblivion Je vous expliquerai Entrer un nom pour votre classe Sliberman Comme ça au moins Tu vois Il a Il a une présence Un endroit du jeu Sliberman Il est là C'est le nom de ma classe Je ferai une liste de mods Pour le prochain stream Créer Sliberman classe Oui Voilà la classe Sliberman C'est ça Ouais Du coup j'aurais du choisir Un autre artwork J'aurais du prendre C'est un mec en slip ou pas Non Et là normalement Si j'avais pris par exemple Guerrier Boris m'aurait dit Ah Je vous aurais pas vu En tant que guerrier Parce que j'ai pas pris La classe qu'il m'a suggéré Et là vu que c'est un truc Créé Il va pas dire évidemment Sliberman Je n'étais pas loin En tout cas Les rats et les gobelins Ne vous causeront pas de soucis Après les égouts Quoi d'autre Vous devez apporter La mulette à Jaufre Ne prenez aucun risque Mais partez sur le champ Pour le prieuré de Weynon C'est bon ? Il m'aime pas du tout Non expliquez moi ça mieux Faites attention à vous Tout va bien se passer Je sais que ça fait Beaucoup de choses à assimiler Je suis le premier surpris De laisser partir Un prisonnier en fuite Avec la mulette des rois Mais si l'empereur Vous a fait confiance C'est qu'il a ses raisons Et je fais confiance A l'empereur Il faut apporter La mulette des rois A Jaufre Au prieuré de Weynon Il saura qu'en faire Jaufre Il faut savoir comment trouver L'héritier dont l'empereur a parlé Il faut apporter la mulette A l'héritier de l'empereur Il t'explique vraiment bien Et vous ? Qu'allez vous faire ? Je reste ici afin de garder La dépouille de l'empereur Et je veillerai A ce que nul ne vous suive Vous feriez mieux d'y aller Puis Talos vous garder Ok Attendez je vous fais un screen Enfin je fais un screen A les armelades Pour avoir les mods Pour que vous puissiez savoir Ce que j'ai comme mod Hop Mod Il y a tout là Ok Tac Tac Merci beaucoup les armelades Merci infiniment Putain l'empereur est mort Ouais Je voulais pas vous le dire Mais l'empereur il a quoi qu'on canne Modération Tac tac Merci beaucoup les armelades Je relance le jeu Il est où ? Il est là Comme ça vous aurez Vous saurez exactement Les mods que j'utilise J'ai lancé le jeu Uniquement par plaisir Par contre faut vraiment Que t'arrêtes de Vraiment que t'arrêtes Ok Il y a plusieurs siècles Une grande bataille a eu lieu Dans la baie d'Anvil Thoradan Abdougal Pirate légendaire Capitaine du drapeau noir Fut vaincu par le premier Comte d'Anvil Les rumeurs ont parlé D'une caverne souterraine Enfouie sous le château d'Anvil Si on y accorde Si on y accorde foi La dernière demeure Du capitaine Dugal Et de son bateau N'est plus un mystère Je crois que je vais m'intéresser Sans tarder à ces rumeurs J'ai découvert un message De Stack Graboura De l'écurie des chevaux alzans Elle propose d'équiper Gratuitement un cheval D'une armure A quiconque se présentera Avec un prospectus Identique à celui que j'ai trouvé Ce serait une bonne idée De lui apporter mon cheval Pour profiter de cette offre C'est tous les DLC là Qui s'activent C'est pas bien Est-ce que je peux looter l'empereur Laissez l'empereur tranquille Mais laisse moi looter l'empereur Bon d'accord Arrête Et alors Du coup vu que j'ai J'ai son amulette Je peux l'équiper Et non L'amulette des rois vous échappe Alors que vous tentez De l'accrocher à votre cou Fuck Je peux pas faire Je peux pas être l'empereur Oh Glenroy Ecoutez moi Glenroy Oh Glenroy Tiens regarde Je t'ai mis un petit coussin Ah je Crac Plus de coup Glenroy là My bad Là-bas c'est fermé Bon Ah bien Barons nous Bisous Boris Et à la revoyure bien sûr J'espère que la prochaine fois Qu'on se reverra Tu me feras pas la gueule comme ça Bisous Boris Ok Ah oui normalement On devait sortir là Et aller là J'ai entendu parler d'une cité Aileïde perdue Appelée Varsa Balim Où est caché le rasoir De Mérunès Cette quête Elle est extraordinaire En fouillant les ruines De la garde de Falaise brisée Dans le Niben oriental Je pourrais peut-être Retrouver la cité perdue Et récupérer ce puissant objet Dédric Par contre j'ai pas le level D'y aller maintenant Selon le titre Qui m'a été remis J'ai hérité d'une propriété Appelée Flèche de Roche glacée D'un lointain parent oublié Bon Les propriétés gratos Comme ça On n'ira pas tout de suite Sinon c'est complètement cheaté J'ai entendu une rumeur A propos des défenseurs Du Battlehorn Castle Qui sont assiégés Par des maraudeurs Et ils appellent à l'aide C'est quoi cette quête ? Apparemment Leur commandant A été tué Et ils offrent Le château A quiconque le défend Selon un mystérieux message Qui m'a été remis J'ai hérité d'un repère souterrain Appelé le Creux du Grand Édain Très bien Très bien C'est les DLC Quelle aubaine Quelle aubaine Quelle aubaine Quelle aubaine Oh non Ah ils vont peut-être Se taper dessus Ah non pas du tout Ils s'allient Ils s'allient Ils défendent Leur territoire Oui mec J't'ai fumé J't'ai fumé Un bon souvenir aussi De la dernière carte De la guilde des voleurs Les guildes Dans Oblivion Sont Complètement incroyables Oh putain Il a sauté du pont Wesh J'jouerait 100% Moi si demain Il y a un studio Qui fait un open world A la Bethesda J'achète Ah non c'est la sortie Par là La confrérie noire Aussi Elle est tellement Incroyable Mais on va pas forcer Les choses On va jouer On va jouer classique Et si jamais Je tue quelqu'un Par inadvertance A un moment Peut-être que je rejoins La confrérie noire Si seulement Bethesda voulait bien Faire des remakes De leur jeu Mais quand il y a eu Les leaks d'Xbox A priori Il parlait d'un remake D'Oblivion Sinon il y a le projet Skyblivion Hop là Remake de Morrowind J'adorerais un remake De Morrowind Vu que je l'ai pas fait Enfin je l'ai pas fait J'ai joué Mais genre je suis pas allé jusqu'au bout Ok En tout cas il y a des portes Par lesquelles on ne peut pas passer Cette porte est scellée Ok Alors mécanique Des jeux de Bethesda Ici Souvent ce qu'on fait Avant de sortir du tuto C'est que tu fais une save Fraîche Parce qu'en fait Ça te permet de De rebind Ta race Donc du coup Ton physique Ton signe zodiacal Et ta classe Et du coup Bah de sauter Toute l'intro Et là c'est parti Et là t'es en 2006 Et t'es là genre Hein ? Quoi ? Mais Je peux aller partout ? Non C'est pas vrai L'exploration La vraie Du coup nous on était là On était enfermé Dans Dans la cité impériale Et la cité impériale A la particularité Que cette grande tour là Elle est visible De quasiment partout Dans tout le jeu Bon traditionnellement On fait évidemment Bon là Y'a un Y'a un connard ici Oui je suis très habile Avec mon épée Dans l'eau Elle est pas jaloux T'es en 2006 T'as un skin de cheval A 5 euros Moi j'avais eu la chance De pas voir les DLC Sortir traditionnellement Et en fait Quelques mois Ou années plus tard Y'a eu Y'a eu un En version physique Night of the nine Of the nine Et qui regroupait Tous les DLC Pour 25 balles Donc du coup Bah en fait J'ai pas mal vécu Les DLC Parce que la quête Des Night of the nine Et de Mérunesse Dagon là Elle seule Elle mérite Parce qu'elle coûte Je pensais pas le Je pensais pas le One shot Y'a un autre Que me ou pas Normalement Y'a un autre L'édition anniversaire Des 50 Bah là on joue A la version Goti De De Gog Donc je crois Que c'est celle-ci Y'a des flèches ici Wow 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 Ouais dis donc Vous êtes bien proche madame Oh d'accord Je crois que c'était pas des PNJ pacifistes Parce que j'ai 3000 heures de jeu Je sais que c'est des barbares Quoi Wow 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 Ok Après je me rappelle Extrêmement bien De plein de choses Mais y'a plein d'autres trucs Dont je me rappelle moins Donc y'aura des Y'aura des surprises Alors je prends de l'ail Dès maintenant Vous comprendrez Dans 30 heures Pourquoi je fais ça Arc de fer Moi j'ai quoi comme arc C'est un arc de merde On va prendre l'arc de fer C'est quoi comme livre Immortal Blood Oh non Il est en anglais Les larmes Les larmes C'est quoi le bonus ici Power from the well Ok du coup ça m'a donné quoi C'est où déjà C'est où mes trucs Ah voilà Fortification de magie Pouvoir inférieur Oh c'est la fortification de magie On s'en fout Et le lore Non mais vous en faites pas Dès que Quand ce sera traduit On lira On lira tout La tradition oblige Faut qu'on fasse Cette première ruine Ah il a de la vie Ah mais il a une armure de fourrure Donc il est Il est au level Là c'est niveau 10 ici Ah oui oui Ah c'est niveau 10 Je l'ai raté Je l'ai raté C'est bon t'es mort Après du coup Du coup son armure Elle est meilleure que la mienne 1 2 1 J'ai quoi moi Non ça va Non c'est bien cuir Qui est au dessus de fourrure Donc c'est bien de mon niveau Je par coeur J'ai pas fait J'ai pas fait le jeu Depuis Je dirais Il me semble Mon dernier souvenir D'avoir fait le jeu C'était 2015 Mais entre 2006 2015 J'ai dû faire le jeu En fait A une époque Pendant des années Je n'avais pas d'autre jeu Que ça en fait Donc je ne jouais qu'à ça Tout le temps C'est vrai le P-N-O-O Pour avoir l'équivalent En français Je regarderai ça après Oh les ruines à l'île C'est vraiment une dinguerie Beaucoup mieux Que les kernes De Skyrim Pour le coup C'est un piège ça Dis donc Il s'y raconte L'empreu Et ses trois fils Assassiné L'empreu Papa pote Papote Il papote Je les vois là Les deux Qu'est-ce qu'ils nous racontent de beau En vrai Pardon madame Pardon Tiens Eh oui Petit loot Oh là Je l'ai raté Je l'ai raté Il y a un mec T'as un marteau Elle a un marteau Elle a un marteau Ah dommage Ah oui mais bon Mais mes compétences sont gaz Je suis nul Tiens là Tiens Et où l'autre Ok Vu Vu De la bière C'est quoi tu veux Oh il a des tatouages faciaux T'es bien mort mec T'es bien mort Alors ça c'est bien Parce que ça vaut cher Mais je sais plus à quoi ça sert Par contre les pierres de Wilkind Ditrine si vous savez C'est bien que j'oublie des choses On prend la bouffe Ici on fait de l'alchimie Genre bière de fer Ok on peut pas passer par là Ah Il m'a entendu le frérot Tatouage faciale plus ton sûr On a toujours pas cassé de crochet d'ailleurs Capuche de robe verte Nul à chier Ok Bon à l'étage il n'y a plus rien Ah mais il n'y a que mille Je n'avais pas vu C'était censé m'impressionner Oh Oui Allez so long Enfin le crochetage d'Oblivion ou Skyrim Je préfère celui d'Oblivion Je le trouve plus J'aime beaucoup celui de Skyrim aussi Je le trouve intéressant Et j'adore crocheter De toute façon dans les jeux Mais c'est vrai que ce lit d'Oblivion Il a un côté très Très vrai Il y a du monde ici non ? Ouais le crochetage Le crochetage est difficile en plus Dans ce jeu là Il n'y a personne Très abîmé On s'en fout Oh stylé Trop bien Il y a une dague Sous le coussin Bon Qu'est-ce qu'on a là ? Guide de la cité impériale Alessia Otus Guide de la cité impériale A qu'un tâche soit loué Béni soit l'Empire Et ses habitants Je m'appelle Alessia Otus Et j'aimerais vous parler De la cité impériale Savez-vous qui habite La cité impériale ? Uriel Septime Empereur de Tamriel Défenseur de la foi Et descendant du très-saint Tiberseptime Le seigneur Talos Le saint-dieu de l'état Et de la loi des neuf divins Tous disent de l'Empereur Qu'il est bon et saint Car on le voit souvent Dans le temple de l'Unique A faire ses dévotions Aux neuf divins Et à la communion des saints Et où vit l'Empereur Plus précisément ? Dans le palais impériale Au cœur de la cité impériale Dans la tour blanche et or Érigée il y a fort longtemps Par les Haïléides Adorateurs des Deidra L'ironie du sort A voulu que cette tour élevée Par un empire du mal d'antan Soit aujourd'hui consacré A la piété et à la justice impériale Les visiteurs du palais Aiment à se promener Entre les tombes des saints Et des comtes Des mages de guerre Et des empereurs Ils se plaisent à lever Leur regard ébloui Sur la tour blanche et or Visible en tout point de la cité On ne peut pénétrer Dans la salle du conseil des anciens Malgré votre envie D'admirer les curieuses armures anciennes Vous ne vous attarderez pas Devant la garde impériale Brutale et impitoyable La cité impériale Conte dix quartiers Au cœur S'élève le palais impérial Autour rayonnent les autres quartiers Au nord-ouest Le jardin des elfes Un agréable quartier résidentiel Ensuite à l'ouest Le quartier de Talos Un quartier résidentiel très huppé Au sud-ouest Le quartier du temple Et au-delà En dehors des murs Le puant quartier du port Au sud-est Se trouve un arboréthum Et au-delà A l'extérieur des murs La tristement célèbre Université arcane De la guilde des mages A l'est S'étend le célèbre quartier des arènes Enfin Le nord-est du palais Découvre le quartier du marché Où l'on trouve de tout Au-delà du marché En dehors des murs de la ville Se terre la prison impériale J'habite le quartier du temple De la cité impériale Un lieu fort joli Vous êtes les bienvenus chez moi Mon mari et ma fille Si vous passez pour prier Au temple de l'unique Ce quartier est très charmant Les habitants sont agréables Et polis Toutefois Comme partout dans la cité Les mandants sont une véritable plaie On déteste les pauvres On déteste les pauvres Vraiment On les déteste Ce magnifique jardin Abrite les statues Des neuf divins Au centre Vous admirerez la statue Du seigneur Talos L'empereur Tibersetime Mais est-il légitime Que Talos occupe cette place d'honneur Plutôt qu'à Katoch Le roi des dieux C'est l'esprit calculateur Du conseil des anciens En quête des faveurs Des fils de Talos Qui est à l'origine De cette terrible méprise Le quartier du marché Une foule de badauds Se serre au pied des portes Du bureau du commerce impérial Pour se plaindre Des marchands malhonnêtes L'endroit est très sale Des caisses empilées S'étalent En tas désordonnés Des moisissures Et des champignons malsains Forment des mottes humides Les pavés sont glissants Et crasseux Il est recommandé D'y envoyer vos serviteurs Plutôt que de vous D'y déplacer en personne Putain mais qui a écrit ça ? Qui a écrit cette merde ? L'université Arcane L'endroit est terriblement sale Et mal tenu Un vrai taudit Les étudiants Et les magiciens Ne prennent jamais l'air Ils croupissent Dans leur donjon obscur Plongé dans des textes profanes Et griffonnant A qui mieux mieux Sur des rouleaux Vous souhaiterez peut-être Visiter le planétaire impérial Que les mages utilisent Pour étudier le ciel Quelle bande d'imbéciles Pourquoi ne laissent-ils pas Les yeux sur la gloire De la création elle-même En louant les neufs Comme ils le devraient Plutôt que de croupir Le regard à gare Devant des machines Rédiculeusement onéreuses Il semblerait que les mages Disposent d'une grande bibliothèque De livres précieux Qu'ils se gardent jalousement Ce n'est pas une grande perte Finalement Car ces livres sont certainement Pleins de balivernes Ah oui d'accord Donc on a vraiment La vision bourgeoise De l'univers C'est un endroit terrible Le quartier du port Il n'est pas rare De trébucher Sur le corps inerte De femmes et d'enfants Assassinés Tamriel compte plus De gens mauvais Et un pic de marchands Et de marins Ils se rassemblent ici Pour monter de mauvais coups Afin de dépouiller Les honnêtes citoyens De leur gagner A la sueur de leur front Ah bon ? Les entrepôts et les bateaux Sont le théâtre du jeu De violences De la consommation De scoumas Et d'activités Plus viles encore Et que fait la garde de la ville Elle est invisible Il faut plus de soldats La prison impériale La prison offre une vue terrible Elle est humide Sale Pleine de chaînes De tenailles De menottes Et d'instruments de torture Seulement Elle ne compte aucun prisonnier La garde est si paresseuse Et négligente Qu'elle ne fait pas son travail Les gardes sont partout Dans la cité impériale Ils se déplacent en groupe Car ils craignent Les cruels bandits Et les voleurs Qui sont aux aguets À tous les coins de rue Je ne comprends pas Pourquoi ils ne mettent pas Les mendiants en prison Les criminels sont si intrépides Qu'ils se déplacent À visage découvert Or la loi a même été jusqu'à se vanter D'avoir volé ses armes Et son armure À la prison impériale Il faut vraiment être négligent Et paresseux Pour permettre des choses pareilles Les officiels de la garde Eux-mêmes sont corrompus Ils acceptent l'or Des mains même De ceux qu'ils devraient Jeter derrière les barreaux Quelle honte La reine Je ne vous parlerai pas De cet endroit Car ils ne méritent pas De la visite Seuls les paresseux Et les imbéciles Ils viennent pour gaspiller Leur argent Dans des jeux de hasard Ou pour verser Leur propre sang Alors qu'ils pourraient S'employer à nous débarrasser Des voleurs et des mendiants Qui pullulent dans les rues Que les neufs vous bénissent Et vous gardent On n'a pas le nom De l'auteur ou de l'autrice Dommage Je suis un magicien Je ne reconnais pas Ma police C'est quoi ça ? Un parchemin sale On va prendre les pierres De Welkind Si elle le dit en première page Ah my bad Alessia Otus Vas-y j'espère Qu'on pourra la rencontrer Probablement la créatrice Du puits du fou Un certain Gérald D Anonyme C'est l'auteur du temps Du temps des tempêtes Votre intellectisme Talent accru Bravo Le jeu des bars Le jeu des bars Vraiment Quel plaisir Vraiment Vraiment On va juste se heal Avant d'arriver A la suite Alors l'un des gros défauts du jeu Qui est assez énervant C'est qu'en gros Tu ne colles pas au sol Quand tu prends des escaliers Voilà C'est vrai que c'est un peu chiant Je vais l'admettre Un peu roulou J'entends des voix J'ai pas les sous-titres pour eux Je Ah c'est peut-être parce que j'étais trop loin Audio Non Mais t'as un marteau Je crois pas Bâtard 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 Moi je prends la bouffe Je prends la bouffe Parce que RP Mortier pilon Qu'est-ce qu'on peut faire De l'ail Avec Ok l'ail on peut pas le faire Avec quelque chose Pour l'instant Carotte Avec de la laitue Avec du maïs Et des oignons Ok c'est la même La même potion De Regain Satig Je vois mec Une potion Un buff bourguignon Et n'en déplaise N'en déplaise Je vais avoir un flash De la reine des gladiateurs On fera évidemment la reine J'étais très triste Que Skyrim N'est pas d'arène What Je peux aller là Une porte Vilverin Canozel Bah on va y aller Tèche de fer Ok Carotte Miche de pain Pomme de terre Faut peut-être que j'arrête De prendre toute la bouffe Que je croise Un nouveau livre Oh il est en anglais Je vais pleurer Je vais pleurer On va revoir le fan De Starfield Exactement Il y a une arène Oui il y a une arène Chez les orcs C'est vrai Tono Aileid Anneau Léton Perle Très bien Un peu de bourgeoisie Oula Il régène T'as un rouge-garge T'es mort Ok Le maraîcher ambulant Venez acheter Mes petits légumes Oh Ok Avec spray Quelqu'un qui est mort ça Oui Mais comment Dead bandit C'est quoi ça Son arc Ok Là bas il y a une porte Il y a un sacrifice un peu Il y a encore une plaque Ici Encore de décès vous pensez Reste à prouver quand même Me touche pas Me touche pas Dégoutte Il est tanky en plus Va des rétros Même quand je pars Il me fait Vla mal Un autre truc Qui est trop bien Ta carte locale Comme ça Bah t'as aussi ça dans Skyrim Mais elle se débloque Au fur et à mesure Quand tu découvres un lieu A l'intérieur Donc chaque intérieur A sa carte Donc c'est trop pratique Donc anyway Si j'avais pas trouvé Le passage secret En étant ici J'aurais vu qu'il y avait Un passage Et j'aurais pu découvrir Enfin chercher Un truc à activer Quoi T'as pas la barre de santé Si juste au dessus du réticule Le truc en arc de cercle D'ailleurs je trouve ça très Intelligent Abattard Il fait mal Dommage en vrai Pour lui en plus Ça ressemble à quelque chose Cette carte Moi je préfère largement Les cartes Genre par exemple Celle d'Edenrig Elle est trop bien Je préfère largement Les cartes qui sont En mode dessin Tu sais Genre avec Des inexactitudes Et des trucs Et des trucs différents Plutôt que Ce qui veut être Réaliste En mode google map Comme Comme Skygrim Je viens de re-télécharger Le jeu Normal Ok Il y a encore une plaque Ici Il y a un coffre Je vais peut-être faire une save Ça commence à être chaud C'est confirmé que les bandits Ils n'avaient jamais trouvé ça Ah ouais Non Ah j'ai pas envie Ah je Je me sens pas là C'est pas parce que c'est Oblivion Que je suis pas thalassophobe Parc de sphère Ah Je m'attends J'ai mort Ok Je pourrai racheter Pour une exclamation mode Dans le Dans le titre Les armelades Encore merci Oh Je l'avais pas vu Je vais me gratter le pif Batard Ah j'ai monté un level Trop bien Trop trop bien Alors pour monter un level Dans Oblivion Il faut trouver un lit Et dormir Là Il y a pas mal de lits ici Dans ce donge Donc ça devrait le faire Non Non Attends c'est sérieux Ça va Attends mais mon arme Elle est morte là 45 Est-ce que j'ai des marteaux Ai-je des marteaux D'apprentis Non Putain va falloir Qu'on se trouve une ville Ou un forgeron Quelque part Trois Toujours autant de succès C'est Elder Scrolls C'est fou Comment ça Non Oui Hop là Hop Très bien Je vais vous expliquer La mécanique de crochetage Ouais Je vais vous expliquer ça En gros Donc avec ma souris Que je peux pas vous montrer Je me balade De gauche à droite Pour choisir L'endroit Où j'ai envie De 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 crocheter Et je vais vers le haut Pour pousser La petite guenille Vers le haut Et quand c'est pile Quand c'est pile Quand ça touche le plafond Faut que j'appuie Il vient de tuer le roi des rats Oh non Je l'aimais bien C'est une jôle en fait La manette La manette c'était moins fun Jamais joué à la manette A Oblivion Encore Skyrim J'ai pu y jouer à la manette Quand j'ai joué à l'anniversaire edition Sur PS5 Mais Mais Ah mais il y a des poils de Tyrion Dans mes lunettes Ah le truc le plus Le plus agréable Il a voulu les tester C'est possible Je voulais voir si elle lui allait Je suis où là à peu près C'est là d'où on vient Ok Evidemment qu'on ira chercher Umbra J'imagine que les connaisseurs Et les connaisseuses Se posent la question Bien sûr On ira chercher Umbra Pas maintenant Par contre C'est niveau 25 je crois Umbra Un truc comme ça Ok je peux aller par là Je peux aller par là également Je pense qu'on est On a On a fait ce qu'il y avait à faire ici On rappelle tellement de rien du jeu Moi j'ai des choses dont je me rappelle très bien Et d'autres beaucoup moins Grosse exception de Skyrim Pas d'Oumbra Est-ce qu'il y en avait une dans Morrowind Il me semble aussi Ok Attendez j'ouvre à Tyrion Elle était à deux mains dans Morrowind Ok Attendez Il y avait pas ça ? Oui voilà il y avait ça là bas Il s'est trompé Qu'est-ce qu'il y a ? Monte ! Elle monte ! Allez viens ! Oh ! Allez viens ! Heu ! Heu ! Oui ! Je suis là Alors tu vas pas avoir beaucoup de place là Aujourd'hui Attends je t'en fais Voilà Oh Shivering Ice Quel DLC de zinzin quand même Quel DLC de zinzin Shivering Ice L'un des meilleurs DLC ever je pense Avec Shogorath là Aïe 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 Putain l'arc fait grave des dégâts sur Sur les Sur les Sur les squelettes Attends Un petit coup de science là Oh la chance Ok Ok très bien Le cul bordé de nouilles Triche évidente Ça va Ça va Oh Non c'est une vanne Tu te mets là vraiment ? Ok 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 Non mais de toute façon Tu fais bien ce que tu veux Tu fais bien ce que tu veux Qu'est ce que c'est que ça Commande Mais mes frères J'appuie sur quoi moi J'appuie sur quoi Difficile Ah Ah J'ai raté J'aurais raté une note Un livre Un truc Je n'ai jamais arrivé Elle est en difficile Oh Encore dix Et après j'arrête Oh non Vu que je me suis relevé Pendant que ma flèche Parcourait La salle Il a pas pris les dégâts De Il a pas pris les dégâts De discrétion Quelle arnaque Mais du coup peut-être Que ça marche dans l'autre sens Peut-être que si je suis debout Et qu'ensuite je m'accroupis Ça vaut peut-être le coup d'essayer Attends les engrais osseux Qu'est-ce que je peux faire Avec en alchimie Ça se trouve c'est une dinguerie On connait les propriétés Des engrais osseux Réduction de fatigue Réduction de fatigue Il est tout réduction de fatigue Bref Qu'est-ce que c'est que ça Cache de pierre Il y a le Zgagaki Là-dessous Le Zgagapierre Qu'est-ce que t'achètes le manor Dans la plus belle ville du jeu Braville Braville La plus belle ville du jeu Après peut-être que mes goûts ont changé Mais moi en tout cas A l'époque c'était C'était Stingrad Que je préférais Et vous C'est quoi votre ville préférée Dans Oblivion J'aime bien le Legawin D'ailleurs j'étais trop frustré Que J'étais hyper frustré Que Il y a une guilde A Legawin Mais tu peux pas la rejoindre Pierre de Varla 1000 balles Du coup de bourgeois Skingrad Bien sûr A 10 ans En plus Je théorisais beaucoup Sur Ce que mes goûts Veulent dire de moi A Corolle et chez Linhal J'aime beaucoup aussi L'architecture Statue Aylid Bien C'est du monde Ou Tout de suite Le test Ça marche Ok Ça fonctionne Si je m'accroupis Pendant que ma flèche Traverse la salle Il prend les dégâts De furtivité Stylé Du coup Faut pas que je me lève Pendant que la flèche traverse Non Je suis un abruti Vas-y bah viens Ok J'ai le plaisir de rejoindre cette masterclass quand même J'ai entendu une rumeur Qu'une étrange porte Est apparue sur une petite île Dans la baie de Niben Ah bah ça c'est C'est Shivering Ice Attends mais ça veut dire que Shivering Ice Ça n'est pas traduit là J'albert C'est qui ce frérot là Wow 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 C'est qui toi C'est qui lui Attends mais elle est niveau combien Ma compétence de précision Par rapport à ma compétence de l'âme L'âme c'est 30 Précision 41 Ah c'est pour ça que je fais beaucoup plus mal Anneau de cuivre Brassard de cuir Dark shirt Traduit t'inquiète Faut juste patch Faut que je passe le pono là P-O-N-O-O là Je sais pas quoi Clé du sépulcre Anneau Gemme Or Crochet C'est ça vraiment Le fait que les items soient là Comme ça Je trouve ça vraiment incroyable Oui le P-N-O-O Ok Le P-N-O-O doit remplacer un truc que j'ai déjà c'est ça C'est un nécromancien Oh on peut dormir Nice Ok donc on passe un level Donc on va prendre endurance Rapidité et agilité Nous sommes niveau 2 désormais Bravo Il se rajoute Ah en plus j'ai eu un Il me proposait de prendre le P-N-O-O Les parchemins ne se lisent pas Alors ça c'est des parchemins de sortilège Pas lui Je suis vraiment un abruti Aluc mon ami Je m'excuse de ne pas t'avoir écrit avant Et je Et j'espère que tu ne t'es pas inquiété Comment aurais-tu pu savoir que ta patrouille S'aurait venue Dans mon cimetière Ou aurait croisé ma route au cimetière Oh c'est Eh mais il y a des mots compliqués Denying my deed Full of limbs and grave soil Still fresh on my boots With your men standing by What choice Was there but pursuit Let's suspect your own true nature Truly I am glad it was you To expose to me And not another woes Spellfire may not have missed My escape so widely My new haven Provides safety and bodies To work on Without those long dead Or hapless bandit Ok donc a priori Il se servait des bandits Qu'on a vu plus tôt Pour faire ces délires de nécromant C'est pour ça qu'il y avait des C'est pour ça qu'il y avait des squelettes Il y avait des squelettes Parce que Parce qu'il les réanimait En fait D'entre les morts Quand le temps viendra Je reviendrai A la vie Non je reviendrai Vivre A nouveau Dans notre Bien aimé Contrée De Daggerfall Donc Daggerfall L'une des autres contrées D'ici là Le capitaine Cardius D'ici là Capitaine Cardius Restez vigilant Et caché Jalbert Putain Du coup c'était une quête Ou Comment se fait Qu'est ce que Qui se soucie Parlement des mods Qui ont remis Certains éléments en vo Ah oui totalement C'est totalement ça Mais du coup tranquille On va On installera Le patch Qu'il faut Pour Pour remettre En vo En vf Pardon Ces choses là Ok Jalbert Ça m'a pas Donné de quête Ou quoi que ce soit Ok on est bientôt Full Normalement on sort Et il fait jour Est ce qu'on part tout de suite Pour Coroll Moi j'ai envie de jouer Un peu RP Et je pense que Si j'étais à la place De mon personnage Bon si j'étais à la place De mon personnage Je ne serais pas venu ratio Ce donjon Je serais parti tout de suite A Coroll Je pense qu'on va partir Pour Coroll Oh non Il y a des nuages Parce que les ciels Comme dans les autres jeux Bethesda Les ciels d'Oblivion C'est un voyage On peut dormir jusqu'au matin C'est encore un peu tôt C'est encore un peu tôt là On peut s'y dormir quand des ennemis Sont proches Ah Les ennemis qu'ils vont trouver là Oui les adeptes de la nécromancie Ont dû Ont dû quitter L'académie de magie Parce qu'ils en ont été bannis Ok donc est-ce que Shedinhal c'est là-bas Bruma ici Coroll c'est là On peut déjà 6 TP Mais j'avoue que Je préfère y aller à pied Parce que théoriquement Je ne connais pas ces endroits encore Donc Porte étrange C'est là-bas qu'on va à Shivering Ice Trop trop adalé à Shivering Un peu du grand dédain Et la map est grande Ok bah écoutez Je vais prendre la route Et puis on va partir On va partir vers l'ouest Et puis Robolzer Ah un garde là-bas Genre On en parlait l'autre jour Mais par exemple Dans un open world comme Oblivion La quête principale M'emmène là Mais si j'ai envie D'aller dans cette ville Et faire toutes les quêtes De la ville Et tout Let's go Je fais bien ce que je veux Oh la biche Je suis Fear Crow Là-bas il y a une pierre magique Là-bas il y a une pierre magique Vas-y go La quête principale en plus Dans Oblivion je la trouve cool Elle est plutôt sympa J'ai mis 3000 heures à Skarium aussi Ouais Après 3000 heures c'est au doigt mouillé Je pense pas que j'en ai mis 3000 Je pense que c'est relativement moins Mais j'ai beaucoup joué quoi La pierre bouge sous l'autre main Désirez-vous son arme et son armure invoquée Vas-y Mais qu'est-ce que t'es en train de faire Mais Tyrion il écrit dans le salon 20 Supprimez le message Il cherche des OP là Ah j'ai les gants avec ok Voilà Je reprends mes armes à moi Là-bas il y a un loup Ah ouais On la connait l'excuse c'est mon chat Euh Tyrion Vous portez trop de charge Oh non Et ça c'est terrible Parce que dans Oblivion Quand tu portes trop de charge Tu peux juste plus bouger Merci beaucoup Milysarmelade qui a préparé La liste des mods du jeu Trop trop bien Merci beaucoup Je vais voir à quel point Elle les dégêne A quoi ressemble sa liste Merci beaucoup Lysarmelade Vraiment Oh une auberge Ça me va très très bien Vous avez trouvé l'auberge de Rogze Vas-y bah Allons voir Oh non c'est quoi ça What the fuck Lima Messing Mesh Qu'est-ce que je dois faire J'ai oublié quoi Qu'il y a-t-il C'est pas obligé de faire Des trucs aussi gros et moches Je vais pleurer Je vous jure je vais pleurer Attends Nexus mod Déjà on va prendre Pono En même temps Bah oui je suis triste Bah oui je suis triste Oh là je suis triste Euh Où est Pono 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 Des modes de retexturer Ne marche pas Il te manque des fichiers optionnels Pour celui-ci Hein Ah c'est lui Bah en plus je les désacte tout à l'heure Je les désacte parce qu'il rentrait en conflit avec un autre que tru Mais peut-être que c'est plus le cas C'est toujours une aventure les modes Ouais totalement Après bon C'est le début souvent Euh Le premier Le premier live sur le jeu Est un petit peu Voilà Un peu compliqué Uninstall Enabled Je remets Farmhouse Et alors ce qu'on aimerait C'est Pono 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 Je ne le trouve pas comme ça Immersive intérieure Ça va l'air pas mal ça Ouais mais après ça va être des conflits Où j'arrête de faire ma liste de The Ranger House Alors je vous montre pas ce que je suis en train de diguer sur Nexus Mod Parce qu'évidemment On les connait On les connait Et on a pas forcément envie de voir des culs Des gros culs Color Map Mod Non merci Moi je la trouve très belle pas coloriser la map Ouais chacun c'est vous mais J'aimerais que tu me l'envoies en DM Les armelades Et est-ce que le viewer ou la viewuse Qui m'avait dit Ouais euh T'es venu dans mon bar ou dans mon resto Je sais plus là Est-ce que il ou elle est là Parce que j'avais pas eu le fin mot de cette histoire J'en dors plus la nuit Pono Pono Mais je vais jamais le trouver Faut pas google Pono Oblivion Vous allez tomber sur des trucs chelous je pense Ah c'est pour ça que je trouve pas son Nexus Mod D'accord Ah il y a Henri Cavill qui a rejoint le MCU Bon on sait pas pourquoi On sait pas dans quoi Euh Oui oui land Pono Alors moi je vous cache pas que je m'en bats les couilles Oui oui land Oblivion Pono Ah c'est le patch Ah non c'est P-N-O-O Patch non officiel Oblivion Mais il va pas genre Il va pas rentrer en collision Avec tout ce que j'ai déjà Version complète Version complète installeur Recommandé Ah oui c'est un patch Ok donc tu double cliques T'as pas besoin de passer dans le vortex C'est vraiment un truc que t'appliques à ton jeu quoi Très bien Merci les armelades Ouvrir J'ouvre J'ai un virus Je double clique Oui Éditeur inconnu Voulez-vous accepter Voulez-vous accepter Sika Bitech Rouchia Poutine Miner de la crypto monnaie Avec votre 4004 Suivant Dossier Programme Oblivion Existe déjà Voulez-vous quand même Dans ce dossier Malgré tout Bah oui Installation complète Faut tout cocher Version RP Ou version classique Bah version RP Let's go Ah Attendez Là pour les connaisseurs Et les connaisseuses Cksup Module Oblivion Script Machin Je coche Camembert Pour avoir le camembert Faut que je fasse pipi J'ai envie de jouer Franchement Oblivion Les patchs C'est pas genre Tu dois les mettre Dans un certain ordre Bah en gros Genre ici Là j'ai mon Ah Voilà en gros J'ai l'ordre Des modes Et tout C'est horrible C'est horrible C'est juste horrible Allez c'est t'y part On patch le jeu Là On passe En mode Français Et on y retourne Et on y retourne La France Mon camembert Isator Thank god Ça travaille à temps plein Ce stade C'est compliqué C'est compliqué Ok Que pensez-vous de ça Bonjour Vous avez entendu des nouvelles En provenance des autres provinces J'ai croisé des gobelins Dans les bois Mes frères Reinstall Replace Farmhouse Ah peut-être qu'il faut que je sorte Et que je re-rente peut-être En vrai En vrai Ouais c'est Farmhouse ouais Je l'ai remis Juste Marc Je pense pour les 10 mois Les 11 mois pardon Mais je vais péter un câble Pourquoi il veut pas Pourquoi il veut pas jouer Farmhouse il est où là Si je fais ça La joie du modigue en direct Ok Oh non Tranquille Oh Sinon c'est bien Il faut que j'enlève Tous les retux Ture pack Ah mais attends Mais j'ai deux Farmhouse J'ai Farmhouse AWLS Et Farmhouse Tout court Vas-y bah je vire AWLS Disabled Ah putain Attends il y a tout qui se majeure là Il y a un flag à activer Dans le fichier Inni Tu as du mode défaire Regarde s'il faut pas un truc En plus obligatoire Re-texture project File Cav Farmhouse Animated window and lighting system Oui c'est ça I'm not using it Requires AWLS Bah sinon je prends AWLS Animated window and lighting system J'ai qu'à prendre ça Et auquel cas Boom Kaboom Attends Ça Disabled Ok Je suis en train de cook là Je suis en train de vous cook un truc Je cook Comment allez-vous ? Bah très mal Très mal Vu que ça marche pas Très très mal Pardon les embrouilles là Avec ce mode Bah oui mais c'est surtout que genre Même en le désactivant Il continue à me faire chier Donc du coup bah Moi je m'en fous Vas-y je désactive Je désactive tout là Alors au pire J'ai pas l'heure aux textures Je m'en fous Ah ça marche pas Ça ne marche pas Euh Je suis là Je suis là Je suis comme ça Attendez Model en textures Machin Mode nightly Order for city Pour qu'il rentre en conflit Avec pas mal de De mode Non je l'ai pas J'ai pas ce truc là Parce que tu vois Même en désactivant Le truc farmhouse Bah le problème reste là Donc euh C'est bizarre tu vois On lève la version Remove Et réinstalle La version normale Réinstalle Je suis désolé Pour ceux qui étaient En mode cinéma là J'adorerais Que ça fonctionne Directement mais Malheureusement C'est le premier live dessus Attends il y avait un truc Avec les Inni settings Il y avait marqué Inni settings C'est quoi les Inni settings De faire un truc avec Quelqu'un a parlé Du point Inni en plus Là c'est des modèles Qui manquent Là il a bien tout là Qui manquent Et là c'est pas Qui manquent Le petit Qui manquent Non mais frère vous voulez pas vous voulez pas être plus accessible Ouais farmhouse added bah ouais mais ça marche pas frère Je ne sais pas quoi vous dire je ne sais pas quoi faire sinon faut que je désactive tout en fait Faut que je désactive tout le retexture project Au pire on s'en bat les couilles Ça vient peut-être de better cities ouais je me suis posé la question Ouais si je l'ai toujours je vire better cities Parce que peut-être que better cities influence sur des choses Qui sont déjà influencées par retexture Et du coup genre Peut-être que du coup ça fait chier quoi Allez croisez tous les doigts On croise les doigts là Je pense que c'est ça Yes Parfait Bravo Je vais faire pipi et on continue l'aventure Dans l'eau il faut pas regarder dans l'eau il faut garder la tête hors de l'eau là Il faut pas regarder Oh Mais d'où les roquets ils font ça Mais attendez mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Non Grape grave grave Mais putain mais Mais qu'est-ce que tu fais Mais putain mais frérot mais qu'est-ce que tu fais mais grimpe Mais putain de toi là il faut grimper il faut grimper J'ai pris le pistolet j'ai pris le pistolet J'ai le que tru j'ai le que tru j'ai le que tru j'ai le que tru je me casse Oui ? Vous avez entendu ? Vous avez entendu y'a que moi ? Vous avez déjà mangé du sperme de poisson ? C'est comme l'autre jour J'ouvre la porte des escaliers à une dame avec deux enfants Bon elle rentre dans l'escalier tu vois Elle monte et tout et elle va au même étage que moi Donc je fais bon bah d'accord tu vois Je vais pour rentrer chez moi mais elle fait Ah c'est vous qui habitez au 21 ? Je fais oui j'habite au 21 Et elle me dit ah bah c'est vous que je voulais voir Je fais mais vous êtes qui ? Elle fait bah je te présente Nicolas et Justine Je fais bah super Trop bien Nicolas et Justine Et elle me fait bah t'as pas l'impression que Tu vois il y a un truc qui se passe Moi j'étais en mode bah non Re Allez c'est bon on peut jouer Désolé pour les dix minutes de D'interlude Bonjour Je suis boss mère Claude Maric Et toi qu'est ce que tu veux ? Quelles sont les rumeurs ? Vous avez vu des pierres sanctuaires dans les contrées sauvages ? Ceux qui ont fait plaisir aux neufs Pourront recevoir une bénédiction de volonté Aux pierres sanctuaires de Marat Merci Lordi Réchine pour les six mois vers infiniment Bah toi d'abord Malgré toutes les fermes qui s'y sont implantées Il reste encore suffisamment de forêt Et d'endroits colonisés Alors qu'excuse moi mec Au revoir Moi j'ai l'impression que c'est plus joli Non ? Je crois que ça fonctionne Les trucs de texture Nouveau thème Alèsuel Bonjour madame Oula de qui s'agit-il ? Alors déjà parlez-moi d'Alèsuel Une petite colonie du nord-ouest De l'autre côté de la route d'argent Qui mène à Bruma Nous avons reçu des voyageurs Qui nous ont dit qu'elle s'était transformée En ville fantôme Tout le monde a disparu sans laisser de traces Ok Et Rhaeline ? Il y a de cela quelques mois Cette sorcière de nécromancienne A décidé de s'installer à la caverne de Roquemossu Non loin de mon auberge vers le nord Je ne sais pas ce qu'elle y fait Franchement Je préfère ne pas le savoir Je sais toutefois que Depuis son arrivée Il n'est pas prudent de s'aventurer dans les bois le soir J'ai vu des morts vivants de toutes sortes Se promener dans l'obscurité des bois Près de l'entrée de la caverne Maintenant Cette région a mauvaise réputation Et mes affaires déclinent Il semble que le nombre de morts vivants Augmente tous les jours Si quelqu'un parvient à pénétrer dans la caverne Et à tuer Rhaeline Peut-être que nous pourrons endiguer le flot Une jolie prime est offerte à qui la tuera J'espère que vous en profiterez Je suis partant J'aurais bien des choses à vous vendre en vrai Genre 32 viande de rat Quoi je l'ai lui donné ? Ah non c'est bon Non c'est bon je vends là Ok Attends mais Meuf Elle m'aime pas pour l'instant Il vaut mieux que Je fasse sa quête Et que je remplisse sa quête Comme ça elle m'aimera bien Et après je pourrais lui vendre plus cher les queutru C'est comme ça que ça marche un sirop deal Est-ce que j'ai déjà abandonné l'alchimie ? Vous avez pas de preuves ? Vous n'avez aucune preuve ? Attends mais son argent descend pas ? Je fais toujours des bons prix à mes bons clients Cela me semblait être un prix juste Potion de vision de nocturne ça peut être utile à pas mal de moments Potion de guérison, potion faible d'ensorcellement C'est une plaisanterie Ah oui il n'a pas assez de gold Ah oui d'accord je suis en train de vendre à perte là Allez salut Ecoutez vous m'avez l'air toutes et tous Très fréquentable Oh là mais attends mais sans faire exprès J'ai installé des nouveaux mods Je savais même pas Ah il y avait vraiment plein de conflits avec mes mods Donc maintenant tout fonctionne Ok Nous allons donc aller tuer Réline C'est où ? C'est juste au dessus Très bien A plus tout le monde Et je me barre avec ce cheval C'est au nord elle a dit Allons-y On va relancer SkyM avec 200 mods Il est si lourd que ça pour que Finriel dise Passez place sur mon disque dur Qui a encore des disques durs Je vois quelqu'un là-bas non ? Ah non c'était un pylône Un rat mort Oui J'ai-t-il ? Oh là Ah oui mais Wow Bah je J'aimerais bien Et que vous videz de votre sang normalement Je connais déjà ses répliques Je suis lissa Narghaib On aurait pu discuter Hop là On a déjà le jeu il triche J'ai une rage incroyable Quoi ? Attends mais c'est sa soeur Mais elles sont deux Ah non c'est une vieille C'est sa daronne C'est sa daronne Pfff Classique quand on a fini d'installer Et débugger les mods On a plus envie de jouer C'est vrai C'est vrai c'est vrai Et mais moi du coup vu que Vu que c'est en stream ça va Ça me coupe pas l'envie de jouer Ok il y avait en effet un problème Entre retexture pack Et truc des cités Parce que là le retexture pack Fonctionne très bien Les textures sont en meilleure résolution C'est pas non plus du 4k mais C'est une meilleure résolution Ah salut la team Attends mais ils ont trop de vie J'ai plus de dégâts Mon arme elle est morte Nolvus Ah mais Nolvus c'est le truc Qui transforme Skyrim en Bézémol C'est pas pareil Un crap de vase C'est un crap de vase De merde Voilà la vérité Moi je vous le dis J'ai pas peur des mots Je dis les vérités Même si personne ne veut les entendre Ok très bien Attendez parce que là Je suis sur le point de canner Par contre c'est qui que j'ai tué du coup C'est pas Renly Enfin Renly C'est pas C'est pas Rhaenyra là Comment ça s'appelle L'individu Ça c'est qui ça Nécromancienne Ok elle a pas de blase Et elle elle a un blase Elle a pas de blase non plus Donc ce ne sont pas elles Ce ne sont pas elles Ok par là Ah Je suis repéré Eh oui Ah mais attends Mais mes meufs T'as trop d'HP Adepte Nécromancienne Ah oui C'est un boss C'est un boss C'est un boss Quoi j'ai plus d'épée Mon épée est morte Mais qu'est-ce que je foutais Avec la mauvaise épée Je piquant Casse-toi toi Je vais mourir Toi aussi tu vas mourir Les nécromanciens avec leur robe tête de mort Pour montrer qu'ils sont pas gentils En même temps c'est des nécromanciens Par définition Ils sont quand même pas très gentils Cisailles Vers ce qu'ils font Vers ce qu'ils font Au Maccabée Les nécromanciens de Rokmoussu Solanassé Le livre des Dédra Ce texte présente les seigneurs Des royaumes d'Edric Leurs clans Leurs sphères d'influence Et les légendes associées Aux mortels liés au Dédra Azura Dont la sphère est l'aube Et le crépuscule Et la magie de ses royaumes intermédiaires Boétia Dont la sphère est la tromperie Et la conspiration Les désirs d'assassinat De meurtre De trahison Et de tout ce qui concerne La mise à bas de l'autorité Clavicus Ville Dont la sphère est le don Des pouvoirs et des voeux Grâce au rituel d'invocation Et au pacte Hermaüs Mora Merci Oh My Goodie Pour les 8 mois de Prime Une pièce pour le lecteur de lore Hermaüs Mora Dont la sphère est la perception Du destin Du passé et du futur Tel qu'on peut les lire Dans les étoiles et dans les cieux Et dont les domaines Renferment les trésors De savoir et de souvenir Irsine Dont la sphère est la chasse Le sport des Daedra Le plus grand des jeux La traque Et le sacrifice des mortels Malakate Dont la sphère est le patronage De ceux qui sont rejetés Et bannis Mais aussi le serment Et la malédiction sanglante Mérunès Dagon Dont la sphère est la destruction Le changement La révolution L'énergie Et l'ambition Mephala Dont la sphère est mystérieuse Pour les mortels On la connait sous le nom De cisseuse de toile Tisseuse Ou araignée Dont le seul thème consistant Semble être l'interférence Avec les mortels Pour son plus grand plaisir Méridia Dont la sphère est obscure Pour les mortels Et qui est associée Aux énergies des êtres vivants Molagbal Dont la sphère est la domination Et esclavage des mortels Dont le désir est de moissonner Les âmes Et de les attirer sous sa coupe En semant discorde Et tension dans les royaumes mortels Namira Dont la sphère est l'ancienne obscurité Connue sous le nom D'esprit d'Edra Seigneur des ténèbres Et des esprits des ombres Associé aux araignées Aux insectes Aux limaces Et aux autres créatures Répugnantes pour les mortels Nocturne Dont la sphère est la nuit Et l'obscurité Connue sous le nom De maîtresse de la nuit Ah Nocturne On entendra parler plus tard Bah de tous Evidemment mais Périt Dont la sphère est le contrôle Des domaines inférieurs du néant On le connait aussi Sous le nom de tyran Sanguine Dont la sphère est l'hédonisme Et la débauche Ainsi que l'indulgence passionnée Pour les natures les plus noires Cheogorath Dont la sphère est la folie Et dont les motivations Sont imprévisibles Vernima Dont la sphère est constituée Des royaumes des rêves Et des cauchemars Et dont sont issus Les présages maléfiques Également indiqués Dans la partie consacrée à Malakate Vous trouverez une référence Au châtiment béni par Malakate Et destiné aux mortels En bref Il semble que tout Dédra Essayant d'invoquer Les pouvoirs de l'arme Sera exilé Dans le néant On connait de nombreux Artefacts légendaires Des Dédra Comme l'étoile d'Azura Ou le gourdin de Cheogorath D'autres sont moins connus Comme le châtiment Le marteau de Makan Ou le fléau des Dédra Pourtant il semble Que le châtiment de Malakate Puisse être efficace Contre les Dédra Il voulait qu'il ne puisse Tomber entre les mains Dédric Pour être utilisé Comme instrument de leur guerre Ainsi Malakate le maudit De telle sorte Que si un dé sombre Tentait d'invoquer son pouvoir Un vortex s'ouvrirait Et avalerait le Dédra Pour l'exiler Dans le néant Il lui faudrait alors Beaucoup de temps Pour retrouver son chemin Jusqu'au monde réel Et irréel Je vais prendre le bouquin Avec moi Parce qu'on va très régulièrement Entendre parler Des Dédra Et j'aimerais J'aimerais pouvoir Me fier Enfin Lire le bouquin Pour avoir des infos Ah oui là-bas Non Attends C'était au tout début De la Ok 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 là ça y est J'ai l'impression Que tous les modes Tournent Que tout est fonctionnel Donc je suis le plus heureux Des hommes là Potion de guérison Du poison Ok Est-ce qu'on va tomber Sur Renala Je sais pas quoi là Porte ouverte Avec la clé Ah Elle est là Est-ce que je peux lui parler Peut-être Non J'ai l'impression Que ça veut pas parler Épée courte en acier Merde je me suis trompé De Ça veut pas parler Vous voulez pas discuter Waouh waouh Je vais me faire ration Je vais mourir Je vais mourir Je vais mourir en fait Je vais mourir en fait Oh Ouf On a apprenti déjà Voilà Ça c'est fait Oh bâtard T'as l'ambiance ici Jamais Tu m'auras pas Vieille bique Mais elle fait que ce heal Elle est insupportable C'est insupportable Mais casse-toi toi Non Eh oui Eh oui J'ai tué Raelyne la trouveuse de tombe Il faut que j'aille en informer Ma ligne brise monstre A l'auberge de Roxey Elle va être contente Ouf TB Sacré combat J'ai cru vraiment que j'allais y passer Qu'est-ce que c'est que ça Sûrement une statue de Daedra Mais lequel Abstention de magie mineure Blenfog je sais que tu es plein de bonne volonté Mais Et j'apprécie ton enthousiasme Partagé Ah j'ai monté à level Nice Oh Please Nice Anyway si j'avais pas vu la réponse dans la grotte J'aurais été ravi d'avoir l'info Je crois qu'il n'y a pas la réponse dans la grotte Donc c'est une statue de Molagbal Et Molagbal par exemple Bah voilà maintenant qu'on a le bouquin On peut faire ça Livre des Daedra Molagbal Molagbal Faire la domination de l'esclavage des mortels Dont le désir est de moissonner les âmes Et de les attirer sous sa coupe En sement discorde et tension Dans les royaumes des mortels Trop stylé Ça c'était Raeline Tu es morte Tu es morte Raeline Tu es morte Raeline C'est fini Raeline Au revoir Raeline Tu ne hancras à personne Mais j'ai pris quelques flèches Mais tout va bien Je me sens bien Je me sens bien Vous en faites pas Bonjour à toutes et à tous Salut le flic J'ai fait ton boulot Je suppose que vous vous êtes occupé de Raeline Comme il se devait Oui Je sais bien qu'il est de mauvais goût De se réjouir de la mort de quelqu'un Mais Raeline était vraiment 100% malfaisante Vous avez bien fait Je crois que nous avions un contrat Voici ma part Combien ? 45 pièces d'or Alors comment faire pour corrompre quelqu'un ? C'est y part Alors elle fait quelle gueule avec ça ? Elle est contente Ça elle aime pas Ça elle adore Ok donc on va faire ça Ça elle aime pas Ça elle aime bien Ça je pense qu'elle aime pas trop Joke Elle aime bien les jokes Ça n'est jamais arrivé Donc elle aime bien Joke et ça Ok Donc ça elle aime pas C'est toi qui est ridicule Ça va pas au Koukoubé Je suis monté jusqu'à 61 J'ai doublé J'ai doublé Donc attends elle m'aime bien Donc je peux négocier Achat d'objets Achat d'objets à 75% Ah oui On peut tenter un On peut tenter un comme ça Rien compris Je vous réexplique Je vous réexplique En gros ici on a une roue avec Admirer Joke Je sais pas quoi Et Boast Donc enfin 4 Manières de discuter avec elle Je m'enlève pour que vous voyez bien Juster par Square Enix Non Je ne crois pas Pas à ma connaissance Ok donc quand je lance la roue En fait en passant mon curseur sur la blague Ou les autres que tru Je vois la réaction sur son visage Si elle apprécie ou pas Donc par exemple Elle elle aimait bien les jokes Et les coerces Je sais pas ce que c'est Coerces Et elle aimait pas Boast et Udmeyer Donc Plus la barre était remplie Plus j'allais loin Dans la joke Ou dans autre chose Donc L'idée c'est d'avoir Bah attendez je vais vous montrer Avec un autre péon Que puis-je pour vous Toi par exemple Je ne sais pas qui tu es Très bien Par exemple l'idée Lui par exemple il aime bien Il aime pas Udmeyer Il aime pas être admiré Il déteste les blagues Tu vois Donc admiré tu vois là c'est full Si je le fais Tu vois je perds 30 Parce que c'était full tu vois Joke C'est full C'est vraiment stupide Je perds tout Donc lui il aime bien coerce Il aime bien être contraint Il aime bien être C'est stupéfiant Il aime bien que je me vante Donc il faut que je fasse Contraindre et vanter Le plus haut possible Et dans admiré et joke Il faut que je fasse Les plus petits possibles Donc là par exemple Il faut pas que je mette Udmeyer Par contre joke tu vois C'est pas un gros truc Donc je vais cliquer dessus Je vais perdre que 7 Udmeyer je vais cliquer dessus C'est un petit Je vais perdre que 10 Là j'ai deux gros Paf paf Je prends beaucoup tu vois La jauge c'est le nombre de points Que tu gagnes ou que tu perds Donc là Udmeyer c'est pas beaucoup C'est pas beaucoup Ça ça Pouf je passe à 58 Pas beaucoup Pas beaucoup Pas beaucoup Je ne me battrai pas avec vous Pas beaucoup Vous trouvez ça Ma Je ne me battrai pas avec vous Je ne peux Ma Je re Ni maintenant Ni plus tard Quelle blague idiote Que d'aventure Comme Inutile Sur ce Ça se Il Vous Que d'aventure Vous avez des arguments à faire valoir 20 ans pour comprendre Prenez Que puis-je Du coup maintenant qu'elle elle m'aime bien Je peux négocier pour qu'elle me prenne les choses plus chères Etc tu vois Donc là par exemple elle me le prend Ah là elle a accepté Attends bah je demande plus encore Elle accepte là ou pas Ah et du coup j'ai perdu un point de disposition Du coup c'est facile Ah c'est un petit mini jeu quoi Oh à chaque fois je perds un point en plus Comme ça Comment ça c'est pas raisonnable Je suis ton meilleur bro Mais je suis ton meilleur bro J'ai sauvé ton établissement quand même Bon moi je reprends ma route J'étais parti pour prendre ma route moi Ça c'est un flic véreux Qu'y a-t-il citoyen ? Qu'y a-t-il citoyen ? Moi j'ai lu un bouquin apparemment Vous mettez pas les SDF en prison J'ai lu un bouquin C'est drôle le power là J'ai lu ça dans un livre Vous avez trouvé Sersen ? Très bien J'entendais du bruit Tu vois le bruit que j'entends ? Tu vas mourir Il a un collègue ? Oui Je me suis relevé trop vite Les herbes du mod sont contra... Ouais les herbes sont pas dingues là Je sais pas comment on résout le problème On avait pas ça avant Ou alors on avait jamais été en journée dans le... Dans l'open world peut-être Et quand que t'actives les mods nude ? Putain quand j'étais petit je les mettais J'avais 10-11 ans là Oh les musiques Mais les flèches là Un jour faudra les enlever T'as enlevé la validée n'oublie pas Nilu je... T'as longtemps que t'es là quand même Ce chat T'as l'impression d'avoir un gros cerveau là Juste le mod qui est pas fou visiblement Ah ouais ok Je me trouve un autre mod de texture alors Que ce mod là Oh non pas le loup Arrêtez ces bruits Oh Attends mais lui aussi Il a le visage retexturen Et là théoriquement je pourrais aller Je pourrais aller prendre le TP de ce lieu là Un village Un village Alèsuel Attends mais C'est pas le village dont on parlait un peu plus tôt On m'a parlé de ce village Alèsuel sur la route de glace Non de l'autre côté de la Silver Road Qu'est-ce qu'il se passe à Alèsoued Alèsuel Tu sais ce que c'est le pire C'est qu'ils ont dû marcher sur la patte d'un chien Pour avoir ce bruit What the fuck Qu'est-ce que Qu'est-ce que c'est que cette gouniafrie ? Là l'auberge Alèsuel auberge Excusez-moi Nous avons un petit problème Ah bon ? Nous avons pensé que vous pourriez peut-être nous aider Vous vous demandez sans doute pourquoi vous ne pouvez pas me voir Nous nous posons tous la même question Que s'est-il passé ? Toute la population d'Alèsuel est devenue invisible il y a plusieurs semaines C'était plutôt amusant au début Mais on s'en est vite lassé Oui bah je veux bien le croire Vous pouvez imaginer à quel point il est difficile De diriger une auberge en étant invisible Et une fois qu'on a la réputation de diriger une auberge hantée Autant mettre la clé sous la porte Ouais mais le quarrel texture pack Alors on reste discret en attendant que le sort se dissipe En 10 parties non ? Mais nous perdons patience Nous sommes sûrs qu'Ankotar est le responsable Mais nous ne pouvons pas lutter contre lui Si vous pouviez nous aider Nous vous en serions extrêmement reconnaissant 2006 et la quête est déjà mieux écrite Que la main quest de Dragon's Dogma 2 quoi C'est un mage qui s'est installé dans les ruines du fort Caractacus Il y a deux ans Il ne nous a causé que des ennuis avec ses expériences magiques Mais rien d'aussi terrible jusqu'ici Nous avons essayé de le trouver mais sans résultat S'il vit toujours dans le fort Il se cache et ça ne m'étonne pas Si vous pouviez le trouver et le convaincre de dissiper cette maudite invisibilité Nous vous en serions très reconnaissant Fort Caractacus C'est au sud-est d'ici Suivez le chemin qui descend la colline Mais attention aux monstres invisibles dont les ruines sont infestées Putain c'est terrible parce que moi j'ai envie d'avancer tu vois J'ai envie de continuer mais j'ai envie de faire ça aussi Les pauvres je vais pas les laisser invisibles Nous sommes quasiment certains qu'ils continuent de se cacher au fort Caractacus Même s'ils ne répondent jamais à nos appels Ok bon bah on va aller le voir Prenez soin de vous Bah je vais essayer de prendre soin de vous surtout Ah il y a encore des trucs pas traduits quand même Le mode pneu là il résout pas tout Or Caractacus Y'a du monde ? What ? Attends quoi ? Attends mais du coup les strumont vont être invisibles aussi ? Je suis pas là pour te vendre des trucs Caractacus Or Caractacus Or Caractacus Attends mec Va t'en rejoindre l'oblivion Que voulez vous ? Oui je travaille sur un nouveau sort d'invisibilité Comme vous pouvez le voir Il fonctionne très bien Pourquoi ? Ah oui il fonctionne très bien Lui parler d'Alesswell Oh vraiment ? Tout le monde en ville ? Les cris que l'on a entendu il y a quelques semaines Devait être lié à ça J'étais absorbé dans une expérience qui demandait toute mon attention Vous voyez ? Pour accroître l'efficacité du charme Le rayon allait approcher Peu importe Je ne veux pas vous ennuyer avec ça Ah mais ça m'ennuie pas hein Moi je veux régler le problème Dites moi simplement comment l'inverser Vous pouvez leur dire de ne pas s'inquiéter L'effet n'est pas définitif Il finit par se dissiper entièrement Ah bah tout va bien alors Eh bien Dans un an ou deux Peut-être un peu plus Il n'y a pas de moyen d'en être absolument sûr C'est ce qui est motivant dans la recherche élémentaire Mais Ils vont pas attendre un an ? Vraiment ? Je trouve le fait d'être invisible très original Et si cela peut me permettre d'avoir la paix C'est très bien J'ai trouvé un moyen d'annuler le sort la semaine dernière Si je le retrouve Ah Tenez Tenez-vous debout au centre de la ville Pour être sûr d'inclure tout le monde Oh Et vérifiez bien Peu importe Ça devrait bien se passer Vérifiez bien quoi ? Je vous ai déjà donné le parchemin Tenez-vous au centre de la ville Lisez-le et voilà C'est exactement comme de la magie D'accord Désolé Il vous suffit d'utiliser le parchemin d'inversion De l'invisibilité que je vous ai donné Allez importunez quelqu'un d'autre J'ai pas grande confiance en vous monsieur là J'ai pas grande confiance Fume-le ce gros con Bah pour l'instant il a pas mérité la mort Donc mettez-vous au centre du village Équipez-vous De l'inversion d'invisibilité Ok J'ai utilisé le parchemin d'en cotard qu'il m'a donné Et les gens sont maintenant visibles Votre chance a été endommagée ? What the fuck ? Comment ça ma chance a été endommagée ? Chance 5 J'avais 40 J'avais 40 en chance J'sais quoi ce... Quel est le fuck là ? Merci Merci Si vous saviez ce que c'est agréable de pouvoir se voir à nouveau Oui mais moi j'ai plus de chance En revanche Ça ne m'aurait pas dérangé qu'elle reste invisible A moi mon ami Vous serez toujours reçu Mais voilà j'ai sauvé un trou de balle Et gratuitement Nous ne l'avons pas revu depuis cette histoire d'invisibilité Et j'espère qu'on ne le reverra pas de si tôt Je vais aller le voir Du coup je peux avoir un lit gratos par contre Pour vous c'est toujours gratuit mon ami A l'étage Première porte à gauche Ça c'est bien par contre C'est pas invisible mon chat Peut-être qu'en brûlant le mec Attendez 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 On va aller le voir là On va aller lui poser deux ou trois questions au frérot là Il est où Il est où en cotard là Il est où ce chacal il est là Bah ce qu'il y a C'est bien que vous ayez pu les aider J'aurais pu le faire Mais j'aime être invisible D'ailleurs je ne sais pas S'ils auraient apprécié de me voir Non C'est probable que non Mais Thurion t'es pas invisible A vie d'ouam Et heureusement Je suis heureux d'apprendre que les villageois ne sont plus invisibles J'aurais moins de mal à les éviter Mais Et moi Journal d'en cotard Je pensais que je dois le buter Mais je vais pas rester à 5 de chance T'inquiète les fesses se dissipent au bout d'un an ou deux ou un peu plus Ça doit être temporaire J'aimerais bien lire ces bouquins là Ça serait considéré comme du vol En vrai le problème c'est que si je le bute Ecoutez je vais tenter Je vais tenter de dormir Et puis on verra ce que ça donne Fais celui la gueule Non mais attendez la violence n'est pas forcément la solution à tous les problèmes Laissez-moi tranquille Mais putain je vous ai tous sauvés Ah D'accord donc Je dors Trape ouverte et porte du salon également D'accord C'est pas grave Ça me plaît J'adore La nuit porte conseil C'est pas une histoire d'anneau de protection Rien dit de tel Il m'a juste donné le parchemin Il m'a dit utilise ça La chance c'est de remonter à 50 C'était 50 en plus C'était même pas 40 Bon Bah il reste qu'une seule solution J'ai des chances que ça porte en priant Ah j'avoue Faudrait que je trouve un hôtel de Marat Ou quelque chose comme ça C'est quand même beau En vrai Parce qu'en vrai A l'époque on le faisait pas Mais là tu rajoutes un petit fog Tu sais tu rajoutes un petit Un petit fog là Genre à partir de 100 mètres de distance Nickel Super nickel Là il n'y a pas de fog Mais en vrai Avec un petit fog Comment allez-vous ? Ecoute Bien mais J'aurais bien Retrouver ma chance Il y a vos moutons Qui sont en train de s'échapper là Chien de Sakipa Non ça c'est un chien gentil Mais il y a littéralement un berger La proie de qui ? Bah si tu veux En cotard Est-ce qu'il existe une région de Tamriel Où l'on peut éviter les rats Ces saletés transmettent tout un tas de maladies Ça c'est bien vrai Mais toi t'es immunisé aux maladies de toute façon mon bougre Prenez soin de vous Eh bien prends soin de toi et de tes moutons Si vous voulez backseat ou spoil Enfin spoil non Mais si vous voulez backseat C'est en énigme uniquement Il y a des vrais énigmes Pas la réponse dans l'énigme Qu'on brûle plus le mec Mais je vais attendre un petit peu On sait où il est Si je dois le retrouver Je saurais où aller Je sais le retrouver Peut-être que ça va se dissiper Peut-être que je peux trouver Peut-être que je peux trouver un remède De toute façon Attends ma quête La quête je l'ai toujours non ? Ah non Ça fume des loups qui n'ont rien fait Mais ça laisse des malandras pervers invisibles Mais comme il l'a dit C'est un pauvre gars Qui a fait une expérience Qui a mal tourné Et voilà Il y est pour rien Il a pas cherché A ne pas sauver les gens Tu vois Je lui ai demandé S'il avait un moyen De sauver les gens Il m'a dit oui Il m'a donné le truc Et voilà Bon par contre Il m'a pas dit L'effet secondaire Il m'a pas parlé De l'effet secondaire Tu sais quoi Je vais pas le tuer Mais Je vais pas le tuer Mais je vais lire son journal Après il t'a envoyé chier Hors de son domaine Oui mais il a bien le droit Il est chez lui Tu vois Ça me choque pas plus que ça Le 12 On de pluie Je commence aujourd'hui Mon ambitieux travail Sur la génération spontanée Je me prépare A des moments difficiles Mais si je réussis Ma place Parmi les plus grands mages De l'histoire Sera assurée Le 23 On de pluie Je n'arrive même pas A reproduire l'expérience D'Embédocle Avec des asticots Je vais finir par croire Que sa réputation N'est pas vraiment méritée Le 3 plantaison Tirdas En pédocle avait raison La mauvaise traduction De ensoleillé par brûlant Explique mes problèmes initiaux A partir d'aujourd'hui Je vais exclusivement Travailler sur le Daedric original Malgré les risques Que cela représente Je viens de me heurter A un écueil de taille La 9ème loi La 9ème loi de Galerion Semble immuable Si la vie générée Ne peut excéder Le cube de la vie d'origine Ses recherches Se sont sans issue Je dois relire En pédocle Il y a certainement Un moyen de contourner Cet obstacle Le jour suivant Je ne supporte plus Les villageois Tandis que je marchais Dans les bois Certains sont entrés Par effraction Dans mon laboratoire Et ont répandu à terre La solution Que j'étais en train d'élaborer Un litre de bile De lutin gaspillé Ça c'est pas cool Ça Ils ne comprennent pas A quel point Il est absurde De se plaindre de l'odeur Quand on est un paysan sale Au sabot crotté Il est grand temps Que je réagisse Deux jours plus tard J'ai déterré des notes De ma thèse Sur l'invisibilité permanente C'est le moment Ou jamais de mettre En pratique ma théorie Aujourd'hui le sort A fonctionné L'invisibilité n'est pas totale Bien sûr Troisième loi de Vanto Mais le sort Est plus puissant Que je l'imaginais Et il n'y a aucun Des effets secondaires Que prévoyait le professeur Traven Jeune déjà Je surpassais les anciens Maintenant je peux reprendre Mon travail en paix On demande alchimie On s'en bat les couilles Porte d'oblivion Mystère de Talara En vrai je devrais Clairement Aller checker son laboratoire Ah Ok Il y a quelqu'un ? On va pas se battre Reste les digitatrices Et pourquoi elle veut m'affronter ? On se connait pas Attends mais Mais il est pote avec eux Parce que s'il est pote avec eux Oui il mérite la mort Attends mais Mais il y a tous les bretons De 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 l'histoire Waouh Le galopin Le galopin C'est dans sa cave Ok Ok Bon On va changer de stratégie La stratégie a en effet bien changé Et l'autre frérot il est où là ? Ok Il y avait un autre chemin par le bas Du coup c'est ses collègues Théoriquement S'ils sont dans sa cave à lui C'est ses potes On va me laisser faire Flèche en fer Pantalon d'athlète Fortification de fatigue 15 points sur soi Hein ? Après il les a pas mentionnés dans son journal C'est vrai qu'il les a pas mentionnés Mais il a parlé de son labo Donc si son labo est ici C'est qu'il les connaissait Tu vois Oh J'suis nul à chier Non c'est pas vrai Putain On a perdu de ouf là Ok Mais comment là ? Ça valait le coup Ah oui Ça valait grave le coup Ça va être nous là Les portes en bois vers les terres intérieures Ah Mais Ah Ah ouais Attends mais What the fuck Attends Les prestigiateurs Ils étaient rentrés par effraction Dans son labo On a pas trouvé le labo encore Oh Je mets invisible C'était un rat Ça valait le coup Au moins ouais Et voilà Sur le labo justement C'est pas là où il y avait son journal Il y avait des fioles Ah si probablement Ouais Donc du coup Il allait pas à l'intérieur Il allait pas à l'intérieur du donjon Dans lequel il avait élu domicile Il allait pas à savoir quoi penser de ce keumet Non Il reste Il reste le basement Il reste le basement Oui Il veut se la m' Ah putain il s'est invoqué une arme des draps Mais ça va mec Ça va frérot T'es niveau 5 Mais tu vas crever de merde en fait Quel gros tricheur Resistance au poison 7% Il se heal en plus Et en plus il se heal Et il se heal bien Ok bon là on s'enfonce dans les profondeurs du queutru Oh putain Aïe 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 Oh Je prends le temps c'est mieux Comme les créneaux Mais attends mais Y'a rien Attends je dois accepter de m'être fait baiser par le vieux arc en acier Oh Oh Je dois accepter de m'être fait baiser par le keumet là Plus fact 7 Il faut qu'il baisse pas ton droïde Oh ça 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 j'entends ça Non mais c'est pas possible C'était qui qui voulait me spoil un truc sur la quête là Oui On veut m'attaquer ? C'est pas lui qui veut m'attaquer en tout cas Ah Ah nul de merde C'est quoi les deuxièmes livres là ? Mystère de Talara et porte d'obligeon Il n'y a pas une potion un truc ? Je sais pas quoi faire Je sais pas si c'est ici Pas un truc à faire avec les statues peut-être Non plus Plus au matran Je vais essayer de lui reparler mais je pense qu'il s'en bat les couilles de ma gueule Que voulez-vous ? Ah t'es où ? Ah mais il est où ce con ? Il y a Qui y a-t-il ? Tu veux pas ? Tu veux pas m'aider là ? Genre euh Je n'ai plus rien à vous dire Dès que t'es vraiment commencé les backseaters sont à la piscine de fou hein Frère il a combien d'HP ? Il va me rassure ? Attends mais il est trop fort Mais je peux pas je peux pas l'affronter Ah non Pardon monsieur Bon Bon bah on va essayer de se soigner autrement hein Quel enfer Quel enfer Tu veux pas le soutenir pour qu'il t'aime bien Bah le problème c'est qu'il est invisible donc je vois pas les expressions de son visage Dans les eaux claires et douces elle glisse Silencieuse et agile elle se fraye un chemin sans bruit Sa fourrure lisse et brillante telle une étoffe précieuse Elle joue avec les vagues insaisissables et mystérieuses Dans les eaux claires et douces Elle glisse silencieuse et agile elle se fraye un chemin sans bruit Attends mais ça a à voir avec le jeu ou ? Y'a un bug de son là Mais y'a pas de loot dans Oblivion C'est boudin d'amour Vous avez les bugs de son vous aussi ou c'est mes enceintes qui commencent à mourir ? C'est boudin d'amour Lorsque c'est boudin d'amour Vraiment Je vais jouer un mod je pense J'vais jouer un mod je pense En vrai si vous savez d'où ça peut venir Moi j'suis chaud hein. Ah mais le jeu avait probablement des problèmes de son, enfin des bugs et tout déjà à l'époque mais... Rien qu'un mode n'a pas réglé quoi. Là bon c'est un peu vénère là quand même hein. Et on avait pas ça pendant deux heures et demie de jeu. Ah c'est très grave là. Est-ce que quitte à relancer le jeu on relancerait pas avec euh... avec les nouveaux modes de texture ? Non non c'est bon c'est fini pour aujourd'hui. C'est suffisant pour aujourd'hui. On a assez suffisamment mis les mains dans le cambouis. C'est bon. Ok par où partons-nous euh... par là-bas. Ah mais j'ai... attends j'ai quitté ce sens... mais j'suis vraiment un abruti c'est trop grave. Qu'est-ce qu'il y a toi ? Ah dans les options sont si t'as pas le AX activé. On va rejoindre le chemin qu'est là hein. Mon premier est ce que l'on te doit. Du respect. Ah non un élément qui te revient du droit. Mon second fonctionne par deux. Un parent aussi pour être l'un d'entre eux. Mon tout est la situation présentement montré. Sans concession et en toute honnêteté. T'as trop de FPS. Et moi j'suis chaud à jouer en source de FPS hein. J'lui rien demandé au jeu hein. J'vais pas demander de tourner en 120 hein. Mon premier est ce que l'on te doit. Un élément qui te revient de droit. Mon second fonctionne par deux. Un parent aussi. Pour être l'un d'entre eux. Mon tout est la situation présentement montré. Sans concession et en toute honnêteté. On doit commencer par sub. En tout cas c'est quasiment sûr. La pizza hot and spicy de pizza hot. Aïe. Et là pour enregistrer ce son. Ils ont fait quoi ? Ils ont séquestré un oiseau et ils l'ont frappé c'est ça ? Vous allez me dire que c'est ça ? Ça le bestiaire est déjà plus fourni que DD2 quoi. Faut passer à l'intérieur là ? La bourse ou la vie. Oh bâtard ! Bah non. Bah non. Mais il est tout seul en plus. Ouah. Ouah il en a des points de vie. Ah oui. Des bonbons ou un sort hein. C'est vrai qu'il est lent. Un Kajit avec une arme à deux mains ça me parait un peu ambitieux c'est vrai. La vitesse de marche arrière, j'ai 45 en rapidité. J'espère qu'il sort aujourd'hui l'épisode 6 de Shogun là. On en peut plus. On en peut plus d'attendre. Je vais péter un câble en fait. Je vais devenir incontrôlable hein. C'est bien Shogun c'est une masterclass. Il était archi pauvre pas une gold sur lui. Bah c'est pour ça qu'il voulait me braquer je pense hein. Parce qu'il était archi pauvre hein. Il est déjà sorti. Ah nice. Parce que je voulais regarder cette nuit mais il était pas sorti. Oh les musiques. Je vais check quand tout sera sorti je comprends. Après moi j'aime bien euh. J'aime bien euh. Regardez quand tout n'est pas sorti. Et euh. Semaine par semaine. C'est une ferme d'eau d'île. Eau des... Ah bah je vais peut-être pas rentrer en effraction chez les gens quand même. Bon on est pas là. On arrive bientôt au priori de Waynon où nous allons pouvoir... Livrer l'amulette. Et nous débarrasser de cette merde. Parce que c'est pas mon dos. Moi cette histoire d'amulette je sais pas quoi c'est pas mon dos. Ça me frustre trop personnellement j'aime trop binge watch. Bah moi je... Je suis plus trop un binge watcher. C'est vrai. Genre par exemple quand... En fait quand je regarde une série. Je me limite à un épisode par jour tu vois. Parce que je trouve que quand je binge watch je passe à côté de trop d'éléments tu vois. J'ai pas le temps de repenser les scènes. J'ai pas le temps de repenser ce qui s'est passé. Et comme on disait l'autre jour ce qui est bien aussi avec... Quand c'est une semaine par semaine c'est que... Ça amène à des discussions tu vois. Ok on est arrivé au priori de Waynon. Je suis arrivé au priori de Waynon. Il faut à présent que je porte l'amulette des rois à Jaufre. On m'a dit qu'un chauve du nom de Jaufre habitait ici. Je dois parler à Jaufre. Des épisodes avec des cliffhangers de ouf c'est bien de pouvoir enchaîner. Ouais mais c'est bien aussi d'être dans l'attente tu vois. De monter des théories etc tu vois. Je suis frère Jaufre. Que voulez-vous ? Euh... En vrai moi je suis direct to business tu vois. J'ai envie d'en finir vite. Je vous apportais l'amulette des rois. C'est impossible. Personne, mis à part l'empereur, n'a le droit de toucher l'amulette. Montrez moi ça. J'ai fait ça pour les 3-4 derniers épisodes de BCS. Les débats sont cool mais je suis content de pas m'être tapé toute la hype. Après genre en vrai... Donnez à Jaufre l'amulette. Parlez neuf ? C'est l'amulette des rois. Qui êtes-vous ? Comment avez-vous obtenu ceci ? Que savez-vous de la mort de l'empereur ? Récitez les derniers mots de l'empereur. Je vous crois. Même si votre histoire semble un peu bizarre. Seul l'étrange destin d'Uriel Septime aurait pu vous mener à moi avec l'amulette des rois. Il m'a parlé de fermer les mâchoires d'Oblivion. Je le comprends mal moi aussi. L'empereur semblait soupçonner une menace en provenance du monde démoniaque d'Oblivion. Le prince de destruction, Merundagon, est l'un des seigneurs d'Oblivion. Mais des barrières magiques protègent le monde des mortels du Daedra d'Oblivion. Il est vite convaincu. Après c'est un homme de foi tu vois. Comment Oblivion peut-elle nous menacer alors ? Je ne suis pas sûr. Seuls les empereurs comprennent réellement la signification des rites du couronnement. L'amulette des rois est ancienne. Saint Alessia elle-même l'a reçu des dieux. C'est une relique sacrée de grande puissance. Lorsque l'empereur est couronné, il utilise l'amulette pour allumer les feux de dragon au temple de l'Unique, dans la cité impériale. Comme l'empereur est mort et qu'un nouvel héritier n'a pas été couronné, les feux de dragon du temple seront sombres pour la première fois depuis des siècles. Il est possible que les feux de dragon nous protégeaient d'une menace dont seul l'empereur était conscient. L'empereur m'a demandé de retrouver son fils. Je suis l'un des rares à connaître son existence. Il y a longtemps, j'ai été capitaine des gardes du corps d'Uriel, les lames. Un soir, Uriel m'a appelé dans ses appartements privés. Un petit bébé dormait dans un panier. Uriel m'a demandé de le mettre en lieu sûr. Un bâtard ! Il ne m'a jamais rien dit d'autre au sujet du bébé, mais je savais que c'était son fils. De temps en temps, il me posait des questions sur le développement de l'enfant. À présent, il semblerait que ce fils illégitime soit l'héritier du trône de Septime, s'il est encore en vie. De toute façon, je n'ai pas lancé Bézard Colso, je ne l'aimais déjà pas trop dans Bébé. Meilleur personnage ever des deux. Saul Goodman. Où puis-je trouver le fils d'Uriel ? Il se nomme Marta. Il s'occupe d'Akatoche dans la chapelle de la ville de Kvatch, au sud d'ici. Vous devez vous rendre sur le champ à Kvatch pour le trouver. Si l'ennemi est conscient de son existence, ce qui semble probable, il est en grand danger. Et n'hésitez pas à me dire ce dont vous avez besoin. Mes ressources sont limitées, mais je vous aiderai de mon mieux. Là, la question se pose, c'est est-ce qu'on y va maintenant, Akvatch ? Sachant qu'on va activer les portes, quoi. Amulette des rois. Ce sera plus sûr ici avec moi. Lorsque vous reviendrez avec Martin, nous réfléchirons à la prochaine étape. Assistance. Je conserve quelques objets ici dans mon coffre. Pour ravitailler les lames en voyage, prenez ce qu'il vous faut. C'est gentil ça. Il y a quoi dedans ? Ah ben ! Ah bah ça va, on se fait pas chier Joffre ! Rien n'est gatekeep derrière la main quest. Je commence ça. Non mais je pense que si on commence la main quest, il faut la finir en fait. C'est ça le truc. Votre priorité pour le moment est de trouver Martin et de le ramener ici. Même si tu touches pas la main quest, t'as pas de contenu inactif. Ah ouais de ouf, de ouf, de ouf ! Boris. L'une des plus jeunes lames à avoir jamais servi dans la garde personnelle de l'Empereur. Je suis content d'apprendre qu'il a survécu mais je crois qu'il ne prenne très mal la mort de l'Empereur. Conseil des Anciens. La tradition veut que le Conseil des Anciens gouverne quand l'Empereur est absent. Le chancelier Okato est à la tête du Conseil des Anciens, c'est lui qui dirige l'Empire, faute de mieux. Mais les lames ne répondent qu'à l'Empereur bien sûr. Nous ne sommes pas affiliés au gouvernement. Le feu de dragon. Le couronnement de chaque nouvel empereur est finalisé lorsqu'il utilise l'amulette des rois pour allumer les feux de dragon dans le temple de Lunik. Les feux de dragon d'Akatoch restent allumés jusqu'à la mort de l'Empereur. C'est son successeur qui les rallume lorsqu'il monte sur le trône. Puisque l'Empereur Uriel est mort et qu'aucun successeur n'a été couronné, le temple de Lunik sera sans lumière pour la première fois depuis des siècles. Les lames. Oui, Boris vous a dit vrai. Je suis le grand maître des lames. Nous servons l'Empereur et la lignée des Septimes. Thalos est notre protecteur. Vous vous étonnez de me trouver ici. La discrétion est notre maître mot. Seuls, quelques-uns d'entre nous ont l'honneur de servir publiquement dans la garde impériale. Martin. C'est un prêtre de la chapelle d'Akatoch, à Gvatch. Il n'a jamais su qu'il était le fils d'Uriel Septime. Vous devez le trouver immédiatement et le ramener ici, sain et sauf. Mérunès Dagon. Le prince Daedra de la destruction, éternel ennemi de toute forme humaine. Il était impliqué dans le complot de Jagar Tarn contre l'Empire il y a plusieurs années. Je ne suis pas étonné de le voir impliqué dans ce désastre. Ne perdez pas de temps. Vous devez trouver Martin avant l'ennemi. Et sinon ma luck elle est remontée. Pas du tout. 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 La tristinité s'offre à nous. Regardez pour l'histoire de la luck ! Je peux faire une énigme pour ça. Ah totalement bien sûr ! Vous pouvez faire des énigmes sur ce que vous voulez ! Il faut juste que ce soit une énigme quoi ! Dans un an ou deux la luck, ouais. Peut-être plus. Portes sud de Corolles. Quelle guild qui m'intéresse le plus ? Voleurs et confréries noires. Heeeen ? Tu parles comme ça à tout le monde ? Et toi qu'est-ce que tu veux ? C'est une auberge ça hein. Le chêne et la crosse. Oh la ! Y'a pas peuple hein. Bienvenue au chêne et la crosse. Voici Thalasma, votre hôtesse. Nos chambres et nos vivres sont à votre disposition. Et bien Thalasma, Thalasma, un petit lit là. Y'en a une de libre pour cette nuit. Si cela vous intéresse, ça fera 10 pièces d'or. Qu'est-ce que vous en dites ? Je vais prendre ça. La chambre est à l'étage. La première porte à gauche. Dormez bien. Merci. Prenez soin de vous. Je vais tout faire pour, ouais. C'est sûr. Je vais tout faire pour. Première porte à gauche, elle a dit. C'est là. Ok. Moi je pense... J'ai jamais fait la quête qui est ici là. Château de Corbataille. On est à côté. J'ai envie de faire ça. D'après les rumeurs, le château de Corbataille serait assailli par des maraudeurs et demanderait de l'aide. On prétend également que le céderne du château serait mort au combat et qu'il lèguerait dans son testament son château à toute personne qui lèvrait le siège. Salut Poupipoups. Dans l'habitacle secret, derrière le volant maître se cache un trésor, un refuge harmonieux où l'on peut laisser vagabonder son esprit et laisser éclore les pensées en récits. Dans l'habitacle secret, derrière le volant maître se cache un trésor. Derrière le volant maître. C'est une autre porte ou pas ? Je peux sortir par la porte nord ? On va sortir par la porte sud, quand même. Finir tôt. Les énigmes sur Oblivion, c'est tellement vaste. Pour ça, il ne faut pas me faire une énigme sur un truc qui se passe à l'Eyaouine, tu vois. C'est rare. Je crois que je vais... C'est qui lui ? Et vous, t'es qui toi ? Bonjour, je m'appelle Andita, je suis chasseur et homme des montagnes. C'est bien ça, c'est une bonne situation ça. Dans l'ombre du destin, tu t'es égaré avec le mage, les chemins tracés. Mais où donc trouveras-tu le salut espéré auprès d'une pierre que tu peux utiliser ? Ta chance sera restaurée. Que le fait que tous les PNJ aient des choses à te dire et que tu puisses parler à tout le monde et que... C'est incroyable. Plus c'est king. En l'ombre du destin, tu t'es égaré avec le mage, les chemins tracés. Et où donc trouveras-tu le salut espéré auprès d'une pierre que tu peux utiliser ? Ta chance sera restaurée. Ouais, faut que je me heal, quoi. Du code 4. Mais enfin, c'est ce château-là. C'est le fameux autre TPS. C'est pas un TPS, Oblivion. Ah ! C'est vous, là ! Mache de guerre, maraudeur. C'est où que je dois fumer ? Prenez ça. Ça, j'ai jamais fait ça. Putain, mais ils ont pas d'armes ! Pourquoi ils se battent à main nue ? Wow, wow, wow ! Wow, wow, wow ! Ça va être à moi, ça ? Non, mais Renou, là, tout va bien, t'inquiète, c'est pas grave. Vraiment, vraiment, vraiment. Même pas dans un état pareil, c'est pas grave. Vraiment, 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 vraiment. Tout va bien. C'est dinguer, quand même. Bon, c'était un peu plus fou dans mes souvenirs, mais genre moins propre. Mais 2006, c'était... Ah, non, mais en vrai, pour 2006, vraiment... Mais même Skyrim pour 2011. En vrai. Même Skyrim pour 2011. Je suis là. Bah, casse-toi avec ta magie de con, là ! Ouais, c'était un peu bugged, hein, les frérots, là. T'inquiéteries-nous, là, vraiment, aucun problème. Vraiment, vraiment, vraiment. T'angoisse pas. Tout va bien. Madame, seigneur de guerre maraudeuse. Mais vous êtes avec moi ou contre moi ? C'est soit t'es avec moi, soit t'es contre nous. Ça fait ou i ou a a. Dans le Batabintu ? Ok. Mais du coup, ce que je comprends pas, c'est que... Ah, mais ils étaient à l'intérieur et à l'extérieur ? Alors sur qui tirait-il tout à l'heure ? Ah, garde de corbataille. Ah oui. Eh oui. Bon, dommage pour l'acier, je joue pas armure lourde. Il y a une forge ici, ok, nice. Ok, 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 arc de fer. D'accord, manuel d'arbre, ok, ok, ok. Que puis-je pour vous ? Écoute, je viens de te sauver la vie. Ok, il s'en bat les couilles. Ouais bah écoute, prends soin de toi aussi. OUCH ! Putain, je commence à avoir faim là, mais j'ai pas envie d'arrêter le live. Que faire ? Que faire ? Qu'est-ce que c'est ceci ? C'est un jour de deuil pour tous ceux que nous avons perdus, mais nous vous sommes reconnaissants d'avoir risqué votre vie. Veuillez accepter ceci, tout ce que vous devez savoir y est écrit. En tant que nouveau seigneur du château, je vous souhaite la bienvenue. La cimer. Après, c'est un peu pété d'avoir un château dès maintenant, donc on va faire comme si on l'avait pas. Et on va se barrer. Et on va se barrer. Je sais pas ce que j'ai envie de faire, il y a tellement de possibilités là. Je vais te regarder quand même à l'intérieur ce qui se passe. En vrai, aller faire l'arène, enfin au moins le début de l'arène, ça peut être pas mal. Donc ça, c'est Awam. Mais c'est vide un peu. En vrai, une petite arène là. C'est vide un peu ici là. Ok. Très hâte de meubler tout cela. Moi, vous savez, j'ai toujours eu le sentiment d'être un peu un duc. D'être un peu un roi. Donc avoir un château, ça me convient. Quartier du marché, la cité impériale. Alors moi, je pars du principe que je n'ai pas débloqué les endroits où je ne suis pas allé. Même si le jeu te permet de te TP dans les villes, etc. que t'as pas encore découverte. Moi, je pars du principe que je ne peux pas. Donc là, si je vais à la cité impériale, il faut que je me TP ici et que je prenne le pont. Ce qu'on va faire. Oui. Il n'y a pas de château dans Skyrim que tu pouvais avoir ? Oh si, il doit bien avoir un château que tu peux avoir à toi. J'ai failli taper le keumet, là. J'ai failli taper le keumet, là. Bon, me battre contre un chevalier maintenant, là. 30 FPS ou quoi ? Je crois que c'est 60. On est en ex, 30. Mais ça ne peut pas aller plus, par contre, parce que le moteur n'est pas prévu pour aller plus. Alors, si, théoriquement, tu peux. Mais du coup, tu as plein de bugs si tu vas à plus de 60. Comme Skyrim. Ouais, c'est le même moteur, anyway. Comme Fallout 4, aussi, ouais. Comme Starfin. Non, Starfin, il peut aller à plus de 60. Non ? Il me semble. Il peut, mais il y a toujours des bugs moteurs. Ah, mais s'il y aura des bugs moteurs avec le creation engine. Je pense que c'est pour toujours. Je pense que c'est pour toujours. Ça va, c'est le port ? Ou c'est la prison ? J'ai un doute. Mission folle. Ah, mais le jeu est incroyable, là. J'ai tellement hâte d'un remake, là. Faut absolument qu'on passe en marché, qu'on vende nos merdes et qu'on répare notre stuff, également. Et puis, on va partir pour l'arène. On va aller tester ça. Mais par contre, vraiment, j'ai un problème avec le fait que j'ai plus de... Faut que je me trouve un... Faut que je trouve un hôtel pour essayer de récupérer ma chance. Le port puant, ouais. Le port puant avec des SDF qui sont pas en prison, quoi. Ça me dégoûte. J'avais jamais remarqué qu'il y avait le logo de l'Empire sur les portes, là. Ouais. Quartier de la place de Talos. Ok. Nous, on veut aller au quartier... Nous, on veut aller au marché. C'est quoi, ça ? The Flaming Flask. Qui a-t-il, citoyen ? Wanted. Recherche renard gris. Rechercher pour vol. Abus de confiance. Contrefaçon. Vol à la tire. Usage de faux. Cambriolage. Complot en vue de commettre un vol. Vol qualifié. Fraude fiscale. Diffamation. Fraude. Perfidie et insolence. Description. Porte une cape grise qui dissimule son apparence. présumé de sexe masculin et colovien. Mesure entre 5 et 6 pieds. Corpulence normale. Couleur des yeux et des cheveux inconnus. Tout citoyen détenteur d'une information à son sujet devra prendre contact avec le capitaine de la garde, Hieronymus Lex. C'est Balkany, quoi. The Arena. J'arrive fort. C'est quoi par là ? C'est un appareil quartier des jardins elfiques. Moi j'aimerais vraiment aller au marché là. C'est quoi de sexe colovien ? Non c'est son type. C'est comme caucasien tu vois. Je pense que colovien ça doit être un truc similaire. Quartier du Sanctuaire. Quartier du Sanctuaire. Mais je... Je vais prendre sur moi et attendre la 4.0. Ok ça c'est les jardins. Arène. Quartier du marché. Allez je me TP. On n'en peut plus. Une pièce pour une vieille mendiante. Mais là les boutiques doivent être fermées non ? Ah non. Fighting chains. Bienvenue à une occasion de combattre. Je suis Rossanne, la propriétaire des lieux. Je vends les meilleures épées de la ville et je propose une formation avancée aux armuriers. Ah ! Ça me... Ça tombe bien. J'aimerais bien que tu répares mon stuff. Mais avance là. Je vais te corrompre par mon bagout et mon éloquence sans pareil. Tu trouves ? Bien joué. Ah c'est opposé, c'est chiant. Ça va pas ou quoi de me dire des choses pareilles ? Moi j'ai un coeur, je vais pleurer. Ce ne sont que des paroles en l'air. Oh je vous en prie. C'est vraiment drôle. Mais c'est remarquable. Vraiment. D'où est-ce que vous tenez ça ? Non. Vraiment ? Intéressant. C'est vraiment... J'aimerais pouvoir... Vous... C'est vraiment drôle. Oh 79. Boum. Boum. Je ne peux pas. Oh. 50% ? Ah. Ok, un peu plus. 51. Oh. 52. Ok, je vais péter mon crâne. Ok, je suis en train de péter mon crâne. Donner. Non mais je... Pourquoi j'ai toutes ces merdes là ? Tiens, je te donne toutes ces merdes. Je n'en ai pas besoin. C'est plus que ce que je pès d'habitude. Mais tu crois que j'en ai quelque chose à foutre ? Unofficial shavering ice patch an ice. Ils ne sont pas très commerçants. Pas de ouf. La statue ailite, je garde pour ma maison. C'est une bonne affaire. Je suis en train de me ruiner là. Enfin, de la ruiner. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas qui ruine qui là. Est-ce que je ne devrais pas acheter des marteaux d'apprentis ? 360 or. Vous êtes très dur en affaire. Très dur en affaire, très dur en affaire, meuf. Enfin, tu me saignes là quand même. Tu me saignes. Je suis plus que ce que je pède. Faut que je te dise en quelle langue ? Vous avez fait une excellente affaire. Je m'en fais les voders Starfield qu'il y a de plaisir. Franchement, j'aimerais trop avoir une nouvelle save. Ravis que ça t'a plu. Et que ça continue à te faire. Je suis un honnête patron, moi. La différence entre est et ouest est quasi inexistante dans le jeu. Dans le lore, il y a la Colovie et le Niben qui sont historiquement différents. Stylé. Bon, la Claymore, du coup, je la vends. Ça ne sert à rien que je l'aie. C'est un plaisir de vous compter parmi mes clients. Les meilleurs clients. Bisous. J'ai entendu parler du renard gris en rentrant dans les shops. Il y avait une affiche. Saleté de voleur. J'espère qu'ils lui régleront son compte quand ils l'auront attrapé. Mais ce n'est pas gagné d'avance. Il a des yeux et des oreilles partout grâce aux mendiants. En plus, il est de mèche avec les mendiants. Mais il faut qu'ils aillent tous en prison. Ça dégoûte. Quelle honte. Quelle honte, vraiment. Quelle honte, vraiment. Waouh. Jewelry, non merci. C'est pourquoi ça ? La musette. Marchandise. Deux trois frères. Je crois que c'est aux trois frères que tu peux malverser. Je ne sais plus trop quoi pour avoir du stuff pour ta maison. Alors là, lui, il vend des armures légères. Et lui, des armures lourdes. Et lui, il ne m'aime pas. Je m'appelle Varnado. Je vends des armures lourdes à la meilleure défense. Je donne aussi des formations en port de l'armure lourde. Alors, je connais bien mon sujet. Il ne m'aime pas. Je pense que c'est du délit de faciès. Et toi ? La meilleure défense. C'est moi, Maro Rufus. Armure légère. Ce qui se fait le mieux. Alors que la meilleure défense, c'est l'attaque. J'entends parler de Hieronymus Lex. C'est ce capitaine de la garde impériale qui passe son temps à courir après le renard gris et la guilde des voleurs. Il court après des ombres, à mon avis. Je mettrai ma main à couper que la guilde des voleurs et le renard gris n'existent pas. Ok. Ok. Donc il n'y croit pas, lui. Ok, c'est de là. Bla, 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 bla. Ne me faites pas rire. Pas mal. Yes. Tiens, regarde. On va se mettre comme ça. Ça te plaît ? Il vend des marteaux d'apprentis, lui aussi. En vrai, c'est le nerf de la guerre. Par contre, je crois que ça pèse. Ouais, c'est ça, le problème. C'est que ça pèse, en fait. Les marteaux d'apprentis pèsent. Pas le marchand que je voulais. Bla, bla, bla. Un sim ou quoi ? Je vais aller vendre des marchandises, plutôt. On y sera mieux. N'hésitez pas, Fouiné. C'est bon de voir un nouvel acheteur. J'avais peur de ne plus faire d'affaires depuis l'ouverture de Toronir. C'est qui, ce Toronir ? J'ai l'impression que vous êtes exactement le genre de personne que nous cherchons. Vous pourriez peut-être nous aider à régler un problème que nous avons au quartier du marché. Oui ? Commencez par le commencement. Je suis la présidente de la société des marchands concernés. Nous avons formé ce groupe il y a un moment déjà. pour maintenir un équilibre économique équitable en ville. Ok. Toutes les boutiques n'en sont pas membres. Mais nous essayons progressivement de les convaincre d'adhérer. Mais là, c'est quoi, c'est le Medef ? C'est quoi le problème de Toronir ? Il vend une sorte de marchandises et casse les prix de manière incroyable. Il ne vend pas exactement les mêmes articles que nous. Et cela reste un problème. Les acheteurs ont tendance à vouloir dépenser leur argent chez lui. Et c'est un manque à gagner pour nous. Ça va si mal que certains d'entre nous risquent de devoir mettre la clé... Oh non ! Oh non, je vais pleurer ! Il refuse catégoriquement de rejoindre la société ou même de discuter du problème. Nous sommes persuadés qu'il trame quelque chose. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'inspecter son établissement et de découvrir d'où il tire ses marchandises. Trouvez la preuve de ses méfaits et tenez-nous au courant. Nous ne pouvons pas nous en charger nous-mêmes. Il nous reconnaîtrait forcément. S'il venait à être traduit en justice... Le truc qui a le plus vieilli dans le jeu, c'est le son, en fait. Les voix, elles sont enregistrées avec un micro de merde. J'espère que vous aurez plus de chance que nous pour découvrir son plan. C'est pas un chure SM7B, hein. Ces marchandises doivent être volées, sans aucun doute. Pour certains articles, ces prix de vente sont inférieurs au coût de fabrication. Allez voir vous-même. Bah attends, mais moi, ça m'intéresse en tant que client, en fait. En fait, c'est ça le truc, c'est que moi, je suis intéressé en tant que client. Il parle de Xavier Niel. Un peu frustrant qu'on puisse pas zoomer dans la map, mais bon, en 2006, hein. Là-dedans ? Ah, mais il est fermé, le frérot. Ah. Ah. On peut pas de zoom-em. Je peux pas, je peux pas de zoom-em, là. Bah elle est belle, cette auberge, aussi. C'est un plaisir de vous voir. On se connaît ? Allow me to extend my congratulations on your daring victory. I am at your service. I have everything you need to make the place more livable. Here, take this list. Ah, c'est le mec de Corbatai, c'est pour ça qu'il parle anglais. Ok, ok. Vous aussi. C'est de l'helsique, faites pas gaffe. Y a-t-in. J'aimerais un lit. J'ai bien un lit de libre pour 20 pièces d'or la nuit. Désirez-vous la louer ? Ah oui, mais c'est pas les mêmes prix qu'en Provence, dis donc, à la capitale. Ah, j'ai pas demandé où était ma chambre. Bon, on va deviner. Est-ce que c'est la présidence du MEDEF ou celle d'une association de petits commerçants qui essaie de survivre face à un méga concurrent agressif aux pratiques commerciales des loyoles qui les asphyxie pour gagner le départ du marché avant de monter ses prix une fois en position de monopole. Y'en a des mots, mais on va voir. On va essayer de tirer tout ça au clair. Bonjour. Oui, bonjour à toi aussi. Let's go. Allons tirer tout ça au clair. C'est lui, là, du coup ? Ok. Faut voir un peu les articles. Ils vendent des poteries, ouais. Ils vendent des bouquins. Du linge, d'accord. Un melon par terre, pas très sain. D'accord, ok, ok. Une note. Oh. Faut que je lis ça, en fait. J'm'ai l'air quand même un peu vénal, mon frérot. C'est toi de te renier. Où trouvez-vous tout cela ? Est-ce que c'est vraiment le cas ? Ah oui. Attends, mais... Mes frères, mais... Alors, ils vendent des trucs qui sont vraiment useless. Mais c'est vrai que tout est moins cher, par contre, hein. Par contre, du coup, à la vente... Attends, j'ai envie... J'ai envie qu'on s'apprécie, Torony. Apprécions-nous. Ça semble... Je ne peux pas... Bah... Quel merveilleux compliment. C'est toi qui le dis, hein. S'en prie... C'est vous qui le dites. Je... C'est pas drôle. Comment ça, c'est pas drôle, frère ? C'est ma meilleure vanne ! Je vous accorde ce point. Ne m'approche... J'en doute. C'est... Ben voyons... Vous me... Ben voyons, il a dit. Il a une tête de gagnant. Vous êtes jaloux ? Il a une tête de gagnant. Notre marchandage a augmenté. Attends, est-ce que je peux... Hop là ! 52% ? Attendez... Vous êtes très dur en affaire. Bah, frère, il le faut, hein. C'est... C'est une... Ici, on fait de l'oseille, hein. On fait rien d'autre que de l'oseille. Attends, mais j'ai une potion de guérison de maladie. Peut-être que je peux l'utiliser pour... Pour me heal, mon problème de chance. Je fais tout... Vous êtes très dur en affaire. Le jeu est tellement complet dans ses mécaniques. Pour un jeu de 2006, c'est quand même une dinguerie, hein. Genre, vraiment, hein. Tout le loot, tous les items, tous les trucs, les machins que tu peux utiliser, pas utiliser, et... Et... Touti-Quenti, là, c'est vraiment fou, hein. Je fais toujours... C'est trop grave, hein. Vous avez fait une excellente affaire. Né... Ok. Euh... Du coup, la quête me dit quoi, maintenant ? J'ai pas là à t'en venir, mais j'en ai pas appris davantage. Il me cache quelque chose, c'est sûr. Il faut que je le surveille et que je découvre ce qu'il fait quand il ferme son magasin. J'espère vous revoir très bientôt. Moi, j'ai envie de lire sa note, qui est là, là. Hop. Asseyez-vous contre le mur, mettez la tête entre les genoux, respirez profondément tout en récitant les sept aphorismes d'Akatoche. Avalez la potion, la gueule de bois devrait disparaître rapidement. Ok, donc on peut lire sans que ce soit considéré du vol. Ok, ça va. Oui. Écoutez, on va se posticher là et on va attendre qu'il ferme sa boutique. Très bien. Je joue un elfe des bois. Ah oui, il ferme boutique à 8h. Oui, Marc Alfos fait la moitié des PNJ. Mais après, il n'y a que 10 voix, en fait, dans le jeu. Il est toujours à l'aise en armes et en légère. Il se déplace très bien avec. Il est vraiment doué pour en tirer toutes les possibilités. Par chance, il est d'accord pour transmettre son savoir aux autres. Au revoir. Oh, attends, c'est qui le frérot, là-bas, là ? C'est, attends, c'est le mec du conseil. Salut. Non, et c'est pas un PNJ. Il va où, là ? What ? Il est rentré dans l'auberge. Excellent bouquin, l'abrégé de la vie du Riel Septime 7. Excellent, excellent livre. Que puis-je pour vous ? Ok, il va dîner, ouais, c'est normal. Moi aussi, je ferai ça, j'irai dîner après le travail, bien sûr. Je comprends, je comprends. Jusque-là, tout va bien. Que puis-je pour vous ? En vrai, bonne page. Abrégé de la vie du Riel Septime 7 par Rufus Ayn, donc l'empereur qui est mort au début du jeu. Les premières décennies de la vie de l'empereur Riel furent marquées par une expansion agressive et une consolidation de l'influence impériale dans tout l'Empire, particulièrement à l'Est, à Morrowind et dans le Marais Noir. Dans ces régions, en effet, l'emprise de l'Empire était limitée. La culture impériale ne rayonnait que faiblement. Les us et coutumes locaux étaient fortement ancrés et résistés à toute tentative d'assimilation. Pendant cette période, Uriel bénéficia du soutien aux coulisses et des conseils éclairés de son proche conseiller, le mage de guerre impériale Yagartarn. Le mariage d'Uriel avec la princesse Colavoria est une histoire moins heureuse. Bien qu'elle fût belle et charmante, aimée et adulée par son peuple, l'impératrice était désagréable, arrogante, ambitieuse et cupide. J'imagine qu'Uriel, quant à lui, n'était rien de tout ça. Elle piégea Uriel Septime avec ses redoutables armes féminines. Qui a écrit cette merde encore ? Rufus Ayn, vas-y, c'est qui ce gros con ? Uriel Septime ne tarda pas à regretter son erreur. Il ne pouvait plus la souffrir. Il se haïssait profondément l'un l'autre et cherchait à se nuire par tous les moyens. Leurs enfants pâtirent terriblement de ce mariage malheureux. Grâce à son esprit agile et à son ambition dévorante... Oui, voilà. Donc lui, il a un esprit agile et une ambition dévorante, mais par contre, elle, elle est ambitieuse et cupide. C'est un tripouille ! Je ne voulais pas le voler ! C'est un tripouille, ils ont dit. Grâce à son esprit agile et à son ambition dévorante, Uriel passa rapidement maître dans l'art de jouer, de la menace et de la diplomatie. Uriel parvint à s'emparer de la maison Lalue et en fit un poste avancé de la culture et du développement économique de l'Empire à Morrowind. Mais Uriel se gonfla bientôt d'orgueil et de prétention. Yagar Tarn nourrissait la fierté d'Uriel. Caché sous le basque d'un ancien maître conseillé retiré du monde, Tarn cherchait à gagner la confiance d'Uriel pour finalement le trahir et l'emprisonner à Oblivion. Tarn ne usure pas le pouvoir en secret et s'assit sur le trône impérial. Ah non 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 ! On ne parle pas du tout du... D'Uriel septime... Ce n'est pas le même. Ce n'est pas celui qu'on a vu au début du jeu. C'est un autre. Ibad. Si si. Ah bon ? Ok. 389 à 399 du troisième ère. Trahison et emprisonnement. On sait peu de choses de la vie que mena Uriel à Oblivion. Il alléga qu'il se souvenait simplement d'une interminable suite de cauchemars interrompus par des... Réveils agités. Il affirma qu'il croyait rêver et qu'il n'avait aucune notion du temps qui passait. Officiellement, il prétendit longtemps qu'il ne se souvenait pas des rêves et des cauchemars qu'il faisait à Oblivion. De temps à autre, pendant les entrevues constituant les fondements de sa biographie, il évoqua certains détails de cauchemars qui seraient similaires à ceux qu'il faisait à Oblivion. Il paraissait plus incapable que réticent à parler de cette terrible expérience. Mais une chose est certaine, cette expérience l'a transformé. Au troisième millénaire 389, c'était un jeune homme fier, énergique et ambitieux. A sa libération, qui vit son retour au pouvoir et l'avènement de la restauration, c'était un vieil homme grave, patient et prudent. Il devint conservateur et pessimiste, alors que la politique de sa jeunesse avait été marquée par l'audace, voire l'imprudence. Uriel prétendit que ses changements étaient dus à une réaction de refus à l'encontre des enseignements et des conseils de Yagartarn. Quoi qu'il en soit, l'exil d'Uriel à Oblivion le dévasta corps et âme, bien que son esprit gardât l'agileté et la flexibilité de sa jeunesse. C'est stylé, je savais pas du tout qu'il avait été enfermé sur un plan d'Oblivion. Donc Oblivion c'est là où vivent les Daedra, donc genre les démons quoi. L'histoire de l'usurpation d'identité magique de Tarn, la révélation de l'imposture par la reine Barenzia, et le rôle du roi Edwyer, de Ria Silman et de son champion qui ont assemblé le bâton du chaos pour vaincre Yagartarn, le mage de guerre impérial Renéga, arrêt et restauré Ria sur le trône, sont traités en détail dans l'excellent ouvrage en trois volumes du Stern Gamboge intitulé Biographie de Barenzia. Il n'y a pas lieu à relater tous ces faits en détail ici. Signalons simplement que Yagartarn négligea les affaires impériales, ce qui provoqua le déclin de la prospérité économique de l'Empire, incitant de nombreux petits seigneurs et rois Telet à défier son autorité. Les puissants seigneurs locaux à l'est et à l'ouest entrèrent en guerre ouverte contre l'Empire au sujet des terres et des droits souverains. De 399 à 415 de l'ère III du IIIe ère, la restauration, le miracle de la paix et Vardenfell, Vardenfell qui est une région de Morrowind. Pendant la restauration, Uriel Septim se détourna de sa tactique d'intimidation agressive à l'aide de campagnes militaires et de stratégies diplomatiques de ses premières années pour user de la manipulation clandestine des affaires dans les coulisses par l'intermédiaire des diverses branches des lames. Il faudra attendre la disparition de l'Empereur pour faire une étude plus approfondie de ses méthodes et objectifs. C'est alors que nous pourrons consulter les voluminés journaux de bord archivés dans son domaine et lorsque les lames n'auront plus besoin de garder le secret pour protéger l'identité de leurs agents. Deux réalisations de cette période témoignent de l'efficacité de la subtile politique d'Uriel, le miracle de la paix, également connu sous le nom de Voile de l'Ouest, qui transforma la région de la baie d'Iliac. Autrefois petits royaumes guerriers sans grande envergure, ceux-ci devinrent les comtés paisibles et évolués de l'Enclume, Sentinelle, de Refuge et d'Orsinium. La colonisation de Vardenfell, organisée par les très habiles plans du roi Elceth de Morrowind et de Dame Barenzia, la reine mère, furent achevées. Elles rapprochaient Morrowind de la sphère d'influence impériale. De 415 à 430 du troisième ère, la paix d'or, la cour du roi Elceth et les neuf Alès. Suite au miracle de la paix, superbement dépeint dans l'ouvrage nommé Daggerfall, une histoire contemporaine de père Wethersen, l'Empire entama une période de paix et de prospérité comparable à celle des premières années du règne d'Uriel. Le cœur de l'Empire et l'Ouest, étant fermement soudés, Uriel pouvait tourner son attention vers l'Est, Morrowind. Uriel connaissait les conflits opposant la région monolithique de Morrowind, tribunal, et le système de gouvernement établi depuis fort longtemps, les grandes maisons. Il n'ignorait point la terrible menace que faisaient peser les êtres divins corrompus de la religion de tribunal sur les colonies croissance de Vardenfell. Dans l'ombre, Uriel souhaitait exploiter ces phénomènes pour déplacer le centre du pouvoir politique des grandes maisons de Morrowind vers la cour d'Elceth, à l'aide de ses agents des lames de la cour du roi Elceth de Longsanglot. Il voulait profiter de la chute du culte orthodoxe de tribunal pour établir les neuf divins comme religion dominante dans les territoires de Halu et de Vardenfell. L'exposé d'Asphad Anabolis sur l'instauration des neufs à l'Est, dans son ouvrage en 4 volumes intitulé « Vie et accomplissement du Nerevarine » est très précis, mais il ne résout pas un mystère crucial de cette période. Que savait Uriel des prophéties du Nerevarine ? Comment a-t-il découvert leur importance ? La réponse à ce mystère et aux autres questions doit attendre l'ouverture des dossiers privés de l'Empereur ou un adoucissement des règles rigides des lames concernant les secrets entourant leurs agents. Incroyable. C'est vraiment incroyable. Que puis-je pour vous ? Écoutez, je suis là en... J'espionne. Mais tranquille. Pourquoi on suit cet individu ? Alors cet individu est accusé de vendre du stuff recelé. C'est la raison pour laquelle il casserait les prix. Moi, je vous confesse que j'ai aucun problème avec le fait qu'il vende des produits recelés. Donc je vais mener l'enquête pour aller voir ce que je ferai. L'Empereur a fait des trucs. Non, en vrai, moi j'ai retenu. C'est l'une des forces des jeux Elder Scrolls et même de Bethesda. C'est son lore. Le lore de Fallout ou le lore de The Elder Scrolls, c'est une dinguerie. Vinitia a le pire travail qui soit, Sirodil. Elle reçoit des plaintes toute la journée et il n'en ressort jamais rien. J'entends bien. Vous avez entendu des nouvelles en provenance des autres provinces ? On raconte que des syndicats de sorciers ont mené un boycott des marchandises impériales sur les terres des Alpemers. Les Alpemers ont des sorciers très puissants. Ça pourrait être dangereux. Bon voyage. Au revoir. Surtout d'un livre à l'autre, t'as des versions différentes des faits, ce qui est trop stylé. Ce qui est trop stylé. Désolé, je dois juste répondre vite fait. C'est une belle boutique, du moins pour les alchimistes. Prenez soin de vous. Au revoir. Ça manque d'un petit bit en fond. Ça manque d'un petit queumé qui est là comme ça en train de taper du tambour quoi. Je vais avoir une information capitale les amis. Ok. Les amis, à la fin de la semaine, je vous annonce le partenaire. Paris. Ici à Paris. Salutations. Quand on cherche du travail, la vie de dégarier, c'est pas un mauvais choix. Je me suis laissé dire qu'elle était toujours à la recherche de nouvelles recrues. Je vois. J'avais besoin d'argent. Alors je suis allée voir Jensen. Il y aura deux giveaway de zinzin. Voilà. Prenez soin de vous. Ah oui, le son bug. En effet. Ça fait trois semaines qu'il tease. Tu rigoles ou quoi ? Ça fait trois mois que je tease. Merci Badboulas pour les neuf mois de Prime. Merci infiniment. Il veut dire un seul giveaway, l'autre c'est pour moi. Non. On peut pas faire ça. Bonjour. Y'aura un code promo. Oui, y'aura un code promo. Bon le frérot, il a fini de se bourrer la gueule. J'attends une heure. Je me casse. J'attends un peu. C'est parti. C'est parti. Où est-ce qu'il va ? Où est-ce qu'il va ce chacal ? Tu vas où, chacal ? Mais Tyrion ! Mais ça va pas ! Tu peux pas, tu peux... Mais tu peux pas pirater les contrôles comme ça ! Mais... Mais... Mais pourquoi ? C'est bon ? Non, c'est pas bon. Mais what the fuck ? Laisse-le jouer ! Non mais... C'est bon ? Attends, non mais il a fait bugger deux zinzin, là. T'appuies sur quoi pour que mon personnage continue à avancer, là ? Pourquoi mon personnage n'arrête pas d'avancer ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Sur quoi t'as appuyé ? C'est pas la faute du jeu, les bugs, c'est Tyrion. Non mais il me fait trop rire. Et là, comme ça, il dort et puis d'un coup, il... Il a sa grosse patte, là. Il y a une touche, je peux avancer tout seul. I know. I know quand même. T'as installé le point Ezo de Tyrion. Où est-ce qu'il va, le perfide ? Il parle avec quelqu'un ? Chut ! Pas si fort ! Combien de fois faudra-t-il vous le répéter ? Désolé, je n'ai pas l'habitude de ce genre de réunion, alors ça me rend toujours nerveux. Bon, aisez-vous et écoutez-moi. La prochaine livraison aura lieu plus tôt que prévu. L'argent devra être prêt. Même assortiment d'objets ? Je veux dire que j'ai suffisamment de vêtements pour le moment. Vous prenez ce que j'ai. J'en suis averti à la dernière seconde. Et je dois sauter sur l'occasion. Pas de temps à perdre à faire le difficile. J'ai bien caché là. Eh bien, cette société me met encore plus sous pression. Alors il vaudrait peut-être mieux ralentir un moment. Arrêtez maintenant. Ou je vais faire mes emplettes ailleurs. Ou peut-être rendre visite à cette Jensen et lui parler de votre petit plan. Parfait. Vous avez dit ce que vous aviez à dire. Contactez-moi quand vous aurez les articles et nous nous rencontrerons alors une nouvelle fois. Ne vous en faites pas. Ce sera très bientôt. Maintenant, fichez le camp ! Merci Mouta pour les 15 mois de T3. Merci infiniment, merci beaucoup. J'ai été témoin d'une rencontre entre Toronir et un homme mystérieux du nom d'Agarmir. J'ai l'impression qu'Agarmir est ma nouvelle cible. Je devrais le suivre. Les égouts du marché. Je vais aller dans les égouts du marché là. Ok, il part vers la... Ouah... Les ciels des jeux Bethesda quoi. Voilà tout. Là, du coup, je suis hyper discret. J'ai juste l'air d'être un joyeux luron qui trouve le ciel trop beau. Est-ce à dire que le jeu considère que les planètes sont rondes ? Non. Non, c'est un bug. J'ai mal compris, je pense. Non, c'est un bug, je pense. J'ai mal compris. Non, non, c'est pas possible. Non, mais plate vue de fa... Ah, en mode disque. Circulaire. Ah, ok, ok. Ronde, mais pas sphérique. Ok, d'accord. Ouais, j'ai peur. D'ailleurs, Skybox, que DD2. Pas dire. Ah, du coup, ce soir, je mate le dernier épisode de... Enfin, l'épisode 6 de Shogun et je teste le problème à trois corps. C'est sur Apple TV+, c'est ça ? Le problème à trois corps ? C'est sur Netflix ? Ah. Bon, un peu déçu, mais d'accord. T'as même tellement hâte, l'épisode 6. J'suis trop content parce que du coup, moi, j'ai accès à Disney+, version... Version TAR l'étranger, tu vois. Du coup, j'ai plein de trucs que j'ai pas normalement. Shogun, tu kiffes... Shogun, j'aime trop. C'est trop, trop bien, Shogun. Vraiment, Shogun, c'est trop cool. Salut, obscu. En plus, pour la mettre encore, vu que c'est Netflix, il y aura tout d'un coup, j'imagine. Ok, il est rentré où ? J'ai appris qu'Agarmir avait une maison sur la place de Talos, il faut que je m'y rende en son absence. Ou pas, hein ? Si, si, on va attendre. On va attendre qu'il sorte. Hop là. Hop, j'suis bien caché, là. Je commence à avoir mal à la tête. Fuck. Est-ce que j'ai pas mangé ? Enfin, j'ai mangé, mais j'ai mangé genre à 11h du mat. J'ai pas bu. J'pense pas suffisamment. En fait, le live est passé très, très vite. On est déjà à 5h de live. Avec le puits sans fond, Oblivion. J'espère que ça vous plaît. Désolé pour les petits problèmes techniques qu'on a eus, etc. Mais on n'aura pas d'autres. Après, je vais peut-être remettre les mains dans le cambouis pour les mods. J'aimerais bien que le jeu soit un peu plus beau. L'opulence de Levian. Un peu, hein. Surtout que le jeu n'a même pas encore commencé. Ça y est, il est sorti de chez lui. Ok, il se casse. Merci, il y a XS. Merci beaucoup pour le Prime. Merci infiniment. Ok, vas-y. Il se barre. J'attends juste pour être sûr qu'il n'ait pas oublié ses clés. Ou son manteau. Ou... Ses clopes. Non, c'est bon. Moyen ? Avec 9 crochets ? Ah les bâtards. Ah les bâtards. Il est déjà beau le jeu. En vrai, ouais. Fuck. Fuck. Oui. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on a ? Rien dans ce coffre. Sous-sol. Moyen aussi ? Non, mais il doit y avoir des clés quelque part. Il doit y avoir des clés quelque part. C'est quoi ça ? « Biographie de la reine Barenzière, volume 1 ». Oh, trop nice. Et ça en parlait dans l'autre livre. Très facile. « Tactique d'unité mixte, Morrowind, province impériale, guide de Bruma, rapport sur le désastre d'Ionite. » « L'arène Barenzière, volume 4 ». Attends, mais il y a combien de volumes ? Je croyais qu'il n'y en avait que 3. Commode. Rien. Lits. C'est quoi ça ? C'est un passage ? Non. Il va falloir aller au sous-sol à tous les coups. À tous les coups, il va falloir aller au sous-sol. Il n'y a rien, il n'y a pas un passage, un truc. Tu sais, ils donnent les portes, bien sûr. Mais euh... Fuck. 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 Moi je vais redécouvrir HelloScroll online, quel plaisir ces voyages dans tout âme réelle, full voice fr avec des histoires incroyables. J'aimerais trop retenter l'aventure Tesso. Ah ! Ah ! Alors que le lockpicking de Skyrim, je te ratio tout avec un seul crochet du début à la fin du jeu. Troublier l'obligation d'ici de rester, tellement les musiques m'en rappellent les souvenirs. Ah si c'est négatif, ouais. Tesso, ça n'a jamais pris avec Tesso. Ah putain que je retente. Y'a me plaît à chier, graphisme à chier. Eh Morrigan, t'es pas otage, tu peux t'en aller. Bizarre, un peu bizarre le commentaire. Oui. Oui ! Ok, qu'est-ce qu'on a ici ? Ok. Je suis arrivé dans la cave d'Agarmir. Il y a tout un tas de vêtements et de bibelots. Le plus troubant est la pelle sale. Les bottes pleines de boue rangées dans un coin et la poussière d'os un peu partout. J'ai bien peur que les marchandises d'Agarmir vendent à Toronir, appartiennent à des personnes mortes récemment. Il faut que je continue mes recherches afin de trouver des preuves plus solides. Ah oui, c'est particulier. Parce que que ce soit des produits volés, pourquoi pas ? Mais des produits volés à des macchabées ? Manifeste macabre. J'ai trouvé un manifeste répertoriant les noms des personnes mortes récemment. Les objets avec lesquels elles ont été enterrées et l'endroit où elles se trouvent à Sirodil. Je vais montrer ce manifeste à Toronir. Je ne pense pas qu'il sache d'où viennent ces marchandises. Défarescent. Pourpoint matelassé, culotte de soie, anneau en or. Ça va, ils volent des macchabées riches. Ok, bon, allons voir. Salut mandrins. C'est juste une friperie. Je ne vois pas la différence avec une friperie classique. Je vais tenter de tester, trop peur d'être déçu. Je crois que le jeu, il plaît. Parce qu'il y a quand même, voilà les joueurs. Il y a quand même, voilà les extensions. Voilà le contenu. Tirer mes mots. Peut-être pas quand même. Peut-être pas quand même. Ok, allons voir Toronir, là. Je vais lui expliquer un petit peu ce qui se passe. Heureux de vous revoir. J'ai deux, trois trucs à te dire, frérot. Chercheriez-vous à insinuer que ma marchandise provient de gens décédés ? Je ne l'insinue pas. Votre histoire est ridicule. On dirait l'un de ces mensonges inventés par Jensen et sa fichue société pour me faire quitter la ville. S'il vous plaît. Si vous ne voulez rien acheter, vous n'avez qu'à partir. Vos accusations non fondées me dépréissent. J'ai des preuves pour lui, moi. Heureux de vous revoir. J'ai les meilleurs prix de toute la ville. Pourquoi ? Je suis malin et vous êtes malin. Nous connaissons les gens qu'il faut. Nous faisons de bonnes affaires. Attends, attends, attends. Faut que je lui montre le manifeste. Comment je fais pour lui montrer le manifeste ? Cherche. Je ne l'ai pas pris ? Je n'accepterai pas d'être accusé. Merci. Ouais, c'est ça. En fait, ce qui est cool, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un peu pour tout le monde en termes de MMO. T'as du World of Warcraft qui est le jeu le plus complet en termes de MMO. T'as le journal fixe, je ne sais plus. T'as FF14 pour son histoire. T'as Guild Wars 2 pour son gameplay. Mais attends, faut que je retrouve sa baraque. Ah. Il nous faut un Star Wars Scatter 2. Faut pas que j'oublie qu'il faut que j'allais m'acheter du PQ. Je ne vous raconte pas ce qui s'est passé tout à l'heure. J'étais là tranquille en train de faire caca et d'un coup, je sens la main vers là où il y a le PQ et il n'y a plus de PQ. Une chance que Tyrion soit fluffy quand même. Il y a un message là. Affiche. Affiche de quoi ? Cette propriété a été saisie par la légion impériale et son propriétaire emprisonné. T'imagines, c'est le mec horrible. Les raids de la mer de la nuit, de même que toute autre tentative pour contacter la confrérie noire, ne seront pas tolérées. What ? Ça, c'est un truc qui est trop bien dans les tests. C'est vraiment que tu peux jouer comme tu as envie de jouer. C'est vraiment trop bien. Est-ce que je vais force le Kutru ? Vous n'avez pas de preuves ? Je suis trop curieux là. Je suis trop curieux. Je ne savais pas du tout qu'il y avait quelqu'un qui avait tenté le rituel de la mer de la nuit dans Oblivion. Si, quoi, quoi du coup pour le Prime. Parce que dans Skyrim, il y a ça. À Vendôme, il y a un gosse là qui invoque la mer de la nuit pour venger ses parents morts. C'est fini hors la... C'est pas grave. Et puis, pitié monsieur, je n'ai rien à manger. Bah, t'as qu'à pas être un mendiant. T'as qu'à, t'as qu'à, t'as qu'à trouver un travail. Je sais pas où elle est en prison. Tu devrais être en prison. Les mendiants devraient être en prison. Je l'ai lu dans un livre. Salut, Kwev. Énorme. Énorme ton commentaire. J'espère que tu vas bien, Kwev. Heureux de vous revoir. C'est... Je n'arrive pas à croire ce que je vois dans ce livre. Je suis humilié. Pensez que ces objets... Ah, il le savait pas, donc. ...se trouvaient autrefois sur les corps de ceux qui venaient de mourir. C'est vraiment trop horrible. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Je suppose que des excuses ne suffisent pas. Que puis-je faire ? Aidez-moi à attraper à Garmir. Ah, stylé. T'es à la fin depuis une semaine. Ouh, courage, quoi. T'as vraiment une bonne idée d'avoir lancé Oblivion. J'ai l'impression d'être avec toi en 2006 devant notre ordi cramé. Oui, c'est le moins que je puisse faire. Pour commencer, je ne vais plus jamais le rencontrer, je vous le promets. Ensuite, je me souviens qu'il m'avait dit devoir être à un endroit particulier aujourd'hui. Hum, oui, c'est exact. Il a dit qu'il ne pourrait rien faire d'autre, parce qu'il avait quelque chose d'important à faire. Vous ne pensez pas qu'il exhumerait un autre ? Oh non, c'est impossible. Mais je suppose qu'il a bel et bien fait. Oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait. Moi, je pense que Starfait utilise les mêmes plans de dialogue 18 ans après. Moi, je ne m'en plains pas. Je joue en FPS pour être dans les yeux de mon personnage. Je n'ai pas envie de voir mon personnage. Moi, je joue en FPS du début à la fin. Genre, je n'ai pas envie. Moi, je suis les yeux du personnage que je joue. Tu voudrais qu'il se passe quoi ? Que d'un coup, je fasse une expérience de mort imminente et que je sorte de mon body et que je le vois d'en haut ? Ça n'aurait aucun sens. Ne vous en faites pas, je l'arrêterai. Oui, faites-le. Et entre-temps, je vais décider de ce que je ferai avec toutes ces marchandises d'origine douteuse. Je regrette vraiment. Oui, mais Cyberpunk, c'est aussi un FPS. Ça faisait moins plan-plan, les dialogues. Oui, mais Cyberpunk, il est nul, le jeu. Donc, du coup, tu vois, l'un dans l'autre... Tu vois, bon... J'espère que tout le monde pourra me pardonner de ne pas avoir mieux vérifié mes sources. Salut, Ben. Pec désastreuse. Oui, oui, allez. Vous pourrez me pardonner. Je n'en avais aucune idée. Je te crois. Je te crois. Oui, je suis d'accord, Stan. Il aurait pu y avoir un petit peu de mise en scène. Il y en a, mais genre... Il y en a un sur 15 dialogues. Tu m'en vois quoi, là ? Xbox Series X, Paul, ça fait 6 mois. Je dis non à l'OP et que c'est des projets que c'est noté. L'OP pour jouer à quoi ? Je suis localisé à Garmir, dans le cimetière du quartier du palais. C'est presque certain. Garmir est en train de creuser une tombe avec quelqu'un que je n'arrive pas à reconnaître. Je dois le convaincre de cesser cette odieuse activité. Je demande à Tom, c'est lui qui l'a. Non, je ne vais pas lui demander à Tom. Enfin, bref. Attends, mais il est où ? Je ne l'ai pas vu, moi. Là-dedans ? Non, si. Ils sont où ces cons ? Ils sont où ces gros cons ? J'ai trouvé à Garmir dans le mausolée de la famille de Trentius. On dirait qu'il essaie de profaner une autre sépulture avec quelqu'un que je ne reconnais pas. Je dois le persuader de ne pas commettre cet acte odieux. J'avais le sentiment que vous finiriez par comprendre tôt ou tard. Et c'est pourquoi j'avais fait préparer ce piège pour vous. Vous remarquerez que la tombe est déjà creusée. Ah, cette fois-ci, ce n'était pas pour voler quelque chose du cimetière. C'était pour y ajouter quelque chose. J'ai peur d'être pouvoir vous offrir qu'une tombe sans nom. Ah oui, d'accord. Oh, bâtard. Wouah, 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 attends, mais ils... Mais what ? Mais ils sont level combien ? Je vais me faire ratio, là. Ouais, mais il a une âme qui met des debuffs ! Après, ça va, c'est ma volonté. Pas très grave. Faut que je le tue d'abord le guerrier. Je vois mes yeux d'elf. Pas grand-chose. Oh ! Wouah ? Wouah ? Ah, bâtard. Moi aussi, je vais lui mettre un Wouah, tu vas voir. Endurance atténuée, armeur légère... Attends, non, armeur légère augmentée. Aïe, aïe, aïe. Il conne dur le bougre. Tabiii ! Il est trop énervé, quoi ! Tiens ! Oh non, je l'ai raté, en... Tu vas voir, t'as quoi, toi ? Wouah ! Il va m'en parler, tu vas voir ! Wouah ! Il en a des mots, hein ! C'est le Dovahkine. C'est surtout un porc-épique, là. Agarmir a été assassiné ! Par qui ? C'est littéralement moi qui écris mon journal. Le piège de tombe entraînant généralement une condamnation à mort. On peut dire que justice a été faite. Il faut que je fouille le cimetière pour prouver une... Oh ! Il a été assassiné ! Clé de la maison d'agarmir, mozolée de Trentius. Attends, j'ai plus de... J'ai plus de torche. Débaseur. C'est quoi cette arme ? Putain, je crois que je l'ai jamais vue. Atténuation de volonté, 5 points pour 20 secondes. Atténuation d'ordurance, 5 points pour 20 secondes. Putain. Broken, hein. Complètement broken. Seigneur Bellirus Trentius. J'ai pas à la faire. Attends, mais ma quête m'a dit quoi ? Je fouille le cimetière pour trouver une... Une pierre... Une... Une... Ok. Une preuve. C'est pas un mod ? Bon, ça fait... C'est un joli mod, si les personnages sont doublés et tout, et que la quête dure... Dure 30 minutes. Un beau mod, hein. Enfin, toutes les tombes ont un nom, quoi. C'est vraiment le caveau, hein. La pioche, ouais. J'suis pas sûr que... Après, il parlait de pierre... Ouais, de preuve dans le cimetière. Donc, c'est pas nécessairement dans le caveau, quoi. Non, j'ai pas téléchargé de mode... D'armes. Une preuve dans le cimetière. C'est forcément à l'intérieur, hein. Je vois pas ce que ça pourrait être à l'extérieur. Il a rien sur lui, non ? C'est bien. Ils sont morts ensemble. Vous avez l'air de s'apprécier. Eh, faites-vous un bisou, là. Pot en éteint. Je vois pas ce que je pourrais trouver. La pioche, c'est pas une preuve. La pelle d'Agarmire, bien sûr. J'ai récupéré la pelle d'Agarmire encore souillée de la terre fraîche de la tombe profanée. C'est ce qu'il me fallait pour prouver ses crimes. Il faut que je la rapporte à Toronir. Quelle idée de graver son nom ça s'appelle ? Pire que ça ! Il y a sa carte d'identité gravée dessus. C'est vraiment l'un de mes systèmes de progression de personnages préférés dans Oblivion, ever. C'est trop bien de pouvoir faire ce que tu veux, mais genre d'avoir quand même des préférences de base et de juste augmenter en les utilisant. Enfin, genre, ça va vraiment trop cool. Avez-vous pu arrêter Agarmire ? Oui, et voici sa pelle. Nous pouvons enfin nous reposer. Je craignais que, s'il parvenait à vous battre, d'une façon ou d'une autre, je serais le suivant. Heureusement que vos compétences ont dépassé les siennes. J'ai pris quelques décisions. J'ai l'intention de donner au temple tout l'argent que j'ai gagné, ainsi que le reste des marchandises volées. Je veux aussi que vous sachiez que j'ai eu une longue discussion avec Jensen, et j'ai décidé de rejoindre la société. J'ai conscience que vous avez risqué votre vie pour me donner une chance, et c'est le genre de choses que Toronir n'oublie pas. Veuillez accepter cet anneau en guise de modeste récompense. Eh ben ? C'est le moins que je puisse faire pour vous remercier. Voilà un bel exemple de comment rebondir. On fait toujours des affaires à la bourse bien remplie. Ah si merde, frère, bag du prisonnier, du temps. Je me suis débarrassé de toutes mes marchandises d'origine douteuse, et je les ai remplacées par des articles plus chers, que j'ai obtenus avec soin. Eh ben ? Puis-je vous montrer certaines de mes marchandises ? T'as pas grand chose de méga intéressant, en fait t'as surtout les items que je t'ai vendus plus tôt, quoi. En vrai, j'avais aucune raison de te tuer mec, genre vraiment. Elle est trop belle. Euh ok. Ok ok. Parce qu'il faut une raison. Oui c'est sûr que si j'avais récupéré l'arme plus tard, elle aurait été meilleure, mais bon, d'un autre côté, tu vois, sur ces... Il faudrait juste mettre une mécanique de... Comme dans Odyssée par exemple, où genre tu recraftes par-dessus et ça la met à ton niveau. J'attendais votre retour avec impatience. Après, il me semble que, quoi qu'il arrive, si je monte, euh, quoi qu'il arrive, si je monte ma compétence de l'âme, je serais meilleur avec l'épée que j'ai eu là, hein. Y'a fera plus de dégâts, hein. Il me semble. C'est sympa que ça scale comme ça. C'est sympa que ça scale sur ta compétence et ton level. Du coup, si je monte de level, l'arme monte de level aussi, il me semble. En tout cas, sur ce qu'il arrive, c'est comme ça. Rien qu'à penser à ce que faisait Agarmir, je me sens mal. J'espère que ces pauvres esprits reposent en paix maintenant que c'est terminé. C'est tout ? Je suis ravie que Thoronir ait décidé de faire don de ses marchandises au temple. Au moins, il essaie de se rattraper. Bien joué ! Cette pelle devrait confirmer les crimes d'Agarmir. Elle devrait être très utile à la garde, de même que le manifeste. En votre absence, Thoronir nous a rendu visite et a longtemps parlé du rôle qu'il a joué dans ce plan. Je le crois quand il dit qu'il ne connaissait pas... Ouais, en vrai, moi aussi, je le crois. Franchement, je le crois. Il m'a parlé de ses intentions de faire don de... En plus, il fait ça, tu vois, derrière, donc... Il a également accepté d'acheter et de vendre sa marchandise à des prix raisonnables. Dernière chose, et non des moindres. Il a officiellement rejoint la société. Ses intentions honnêtes m'étonnent, je l'avoue. En retour, la société a décidé de ne pas engager de poursuites contre lui. Son nom sera évincé des registres de ce crime. Elle, par contre... Maintenant, je suppose que vous attendez votre récompense. La société vous remercie... Attention, 50 balles ! Cet or est à vous. Encore merci de la part de nous tous. 100 balles. Pas beaucoup mieux. Ce n'est pas beaucoup mieux. Du coup, oui, l'anneau, en effet. L'anneau, il fait quoi ? Résistance au feu, 10%. Et résistance au froid, 10%. C'est pas mal, en vrai. Pas dégueu. C'est pas dégueu, en vrai. Je suis toujours à 5 de chance. Il faut que je me trouve un endroit où je peux prier. Elle est où l'église de la société impériale ? C'est ça, non ? Et de base, on est venu ici pour aller à l'arène. 100 balles et elle prend la pelle, en plus. Ouais, elle prend la pelle. J'imagine que je peux prier là-dedans. Non, mais même pas, en plus. Il n'y a pas d'hôtel, là-dedans. Il me faut une chapelle. Quel clavier de fou, quand même. Trois de vous dire ce que c'est. Même si je pense qu'il y a 2-3 malins et malignes qui savent exactement de quoi il s'agit. Merci Syn Brécosis pour les 8 mois. Merci infiniment. Et merci Coma pour les 8 également. Merci beaucoup. Il y a un quartier divin dans la capitale. Ah, le quartier de Talos, oui. Est-ce que c'est une pelle de kobold ? Dernier clavier trop style de Belle Delphine. Belle Delphine, elle a fait un nouveau clavier, là. Il n'y a pas de chapelle ici. C'est du sanctuaire. Une mallette entière avec l'eau de son bain, j'achète. Go, hein. Le temple de Lunik. Je suis là pour me purifier les crampetés. Oh non, je ne peux pas me purifier les crampetés ici. Fuck. Bon, bah. Bah, FF. 5 de chance. Est-ce qu'on a l'info, genre, véritable, sur à quoi sert la chance dans le jeu ? On sait, ou... Parce que j'avoue que j'ai mis mes stats là-dedans et j'ai 52 chances, mais... On ne sait même pas à quoi ça sert. Vas-y, je vais prier là-dedans, peut-être ça va marcher. Oh, les musiques. Please. Les neufs n'aiment pas les méchants. Il y avait marqué. Réussez-vous car la foi chasse vos malheurs. Oui ! Oui ! Incroyable ! Mon doc, il ne dit pas ce que font les mods. Il faut cliquer pour savoir que c'est honteux de me faire faire du travail. Ça a été fait par des petites mains. Des petites mains bénévoles, Ben. Donc, je trouve ton commentaire très déplacé. Hop là ! Qu'est-ce de l'arène ? Ah oui, c'est vrai qu'il y a un keumé, on va pouvoir parier. Bon, allez, let's go. C'est l'heure de l'arène, maintenant. Oh, l'ambiance de l'arène. C'est un truc, hein. Comment il s'appelle déjà ? Gromalogue ? Oui, voilà. Agronac Gromalogue. Isabelle Andronicus. Alors, rappelez-vous bien la manière dont tous ces gens, tous ces individus me parlent. Je suis très occupé. Qu'est-ce que c'est ? Putain, elle n'a pas du tout la tête habituelle. Je ne sais pas qui vous êtes, l'ami. Mais vous avez 10 secondes pour me dire ce que vous faites dans ma salle sanglante avant que je vous arrache les bras. Je veux être un combattant ! Pardon ? Vous voulez devenir un combattant ? Mais regardez-vous. Ma grand-mère serait capable de vous battre alors qu'elle est morte. Attendez. Vous êtes sérieux, là ? Je me demande quel est le problème des gens de votre espèce. Mais ce n'est pas cool ! Vous entrez ici ? Vous voulez être des combattants et vos entrailles finissent par décorer ma salle rouge. Mais ce n'est pas cool de dire ça ! L'heure de vos funérailles a sonné. Bienvenue dans l'arène, sale chien de fosse. Vous êtes libre de vous battre à condition de connaître le règlement de la compétition. Maintenant, comment tu m'as appelé, frérot ? C'est l'uniforme de tous les combattants de l'arène. Voulez-vous une tenue légère ou lourde ? Chien de la fosse, il m'a dit ! Je suis tenue légère. Une tenue légère, hein ? C'est sûr. Je vous avais classé dans la catégorie des tenues lourdes. Vous savez le genre qui se cache derrière une plaque en acier ? Hmm, d'accord. De faire des cromancières, il revient te battre avec sa grand-mère. Si elle vous va. Dès que vous êtes prêts à vous battre, venez me voir. C'est un ouf, comment il parle mal. Vous venez me battre, venez me trouver. Très bien. Gaiden Shinji. Le premier maître des lames de l'arène. Le meilleur guerrier qui ait jamais vécu. Il a servi sous l'ordre de Diagna. Il a été tué dans un combat contre les orques. Azura est son âme. Grand champion. Le grand champion en titre est Agrenak Gromalogue. Son nom d'arène est le prince gris, c'est un orque. Enfin, demi-orque. Du moins à ce qu'il paraît. Ce qui compte, c'est qu'il est grand champion depuis près de dix ans. Pourquoi ? Parce que personne n'a le cran de l'affronter. Le prince gris est imbattable. En tout cas, c'est ce que les gens de Sirodil ont fini par croire. Il serait peut-être temps que quelqu'un entre dans l'arène et leur montre qu'ils ont tort. Matron de combat. C'est Isabelle Andronicus, une vieille grincheuse qui est assise là-bas. Elle m'est très chère. Alors, si vous lui faites du tort de quelque manière que ce soit, je vous arrache le foie. Mais ils sont super aimables ici, les gens. Maître des lames. C'est moi, génie. Ici, c'est moi le chef. Peu importe si le fantôme de l'empereur flotte aux alentours. Dans la salle sanglante, il m'obéit. Palais impérial. C'est ici que réside l'empereur. Quand il y en a un, le conseil se réunit au rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée et le premier étage sont ouverts au public. L'accès à toutes les autres zones du palais est strictement interdit. Ok. Bougez-vous un peu ! Ah bah attends, j'enfile d'abord mes crampetés ! Arena Light Rainment. Vous n'êtes pas encore reparti chez votre mère ? C'est bon signe. Alors vous êtes prêt à vous battre ou vous voulez juste des informations ? Prêt pour un match ? Vous êtes peut-être prêt, mais la reine ne l'est pas, elle. Les combats ont lieu entre 9h du matin et 9h du soir. Revenez plus tard, débile. Comment ça ? Revenez plus tard, débile. Mais attends, mais c'est un malade ! Mais il est 7h34 AM. Ah oui, AM. C'est un malade. Vas-y, je vais attendre 2h. La violence du frérot, quoi. Vous n'êtes pas encore reparti chez... D'accord, Astico. On dirait que vous avez mis votre tenue de combat et que vous êtes prêt à y aller. La salle rouge est juste là. Quand vous serez prêt à vous faire éventrer, rejoignez la reine. Bonne chance et qu'Azura ait pitié de votre âme. J'imagine que même si t'as fini la quête principale, il te parle toujours mal alors que t'as sauvé le monde. Après, théoriquement, il n'a aucune idée de ce à quoi je ressemble. T'es qui, toi ? Vous n'avez pas un match de programmé. Pardon, mais je ne peux pas vous laisser parier sur... Ah, dommage. J'aurais bien parié sur mon propre match. Bien le bon... Mais avec moi, il ne sait pas à quoi je ressemble, tu vois. Peuple de la cité impériale. De nouveaux chiens. Il y a trois pélos dans son arène. En même temps, c'est deux chiens qui se battent. Ils en ont rien à foutre, les gens. Putain, il en a de la vie ! Wow, 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 wow. Mais là, il n'a... Wow, wow, wow. Il n'y a pas beaucoup de monde dans l'arène. 2006. Je sais faire ça aussi. Je sais courir aussi autour et te tirer dessus en... Ah non, elle court plus vite que moi, elle. Ça n'a pas marché comme le Khajiit tout à l'heure. Elle se heal ! Pardon ? Elle se heal bien en plus, hein. Non, c'est pas ça que je voulais. Ah, j'ai... Mais là, il n'est pas en acier, pas moi ! Oh, 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 minable. Minable. Moi, minable. D'accord. Je ne me rappelais pas que c'était corsé comme ça, là. Y'a combien de combats déjà ? 12 ? Un truc comme ça ? Bon, il y en a. Ah ! 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 Merci à toutes et à tous. T'es corsé parce que t'es guise... Tu veux 24 heures ? Petit au petit. Par les 9 divins, vous avez réussi ! Vous avez gagné ! Vous n'êtes pas si mauvais que ça, finalement, chien de fausse. Vous êtes même capable de survivre à assez de matchs pour passer au rang supérieur. Tenez, petit. Vos gains pour la victoire. Et il y en aura d'autres si vous continuez de gagner. Maintenant, allez vous détendre avant votre combat suivant. Oui ! En plus, j'ai un level up. Rapidité... Plus 5 ! Vas-y, je prends. Plus 4 en endu. Vas-y, je vais prendre la force. Ah ! Personnalité plus 3, quand même. Ah, mais éloquence et marchandage, que ça ! On veut des damages un peu, là. Faut arrêter de rigoler. Dinosaur. Non, pas complètement ! C'est gentil, en tout cas. Je me sens vraiment aimé. Attends, il n'y a pas des armes un peu mieux ? Claymore en fer. Claymore aussi. Non, il n'y a que des Claymore ici. Il n'y a pas genre d'épée en acier ou quoi ? Bienvenue dans l'arène, peuple de la cité impériale. C'est moi. Qui l'emportera ? Le chien de fosse de l'équipe jaune ou celui de l'équipe bleue ? Voyons voir. Ouvrez les portes ! Attends, mais il est en armure lourde. Il est à l'aide. À l'aide ! Aïe, aïe, aïe ! Je ne savais pas que Dragon Inquisition, il avait eu le gothi en 2014. Je me suis rappelé de ça tout à l'heure. En vrai, Inquisition, il y a un monde où on le fait, un de ces quatre en live. Tellement bien le jeu. Je ne l'ai jamais fini en plus. Oh ! Attends, mais il y a un mod qui n'enlève pas les flèches ? Il était cool, il était trop bien Inquisition. Donc là, on a rejoint l'arène. Donc du coup, si on va là et qu'on va ici, voilà, arène, chien. Mais pour le moment. L'équipe jaune ne va pas se battre toute seule, espèce de chien de fosse fainéant. Vous êtes prêt pour un match ou quoi ? Oui, oui, je suis prêt, monsieur. Vous voulez vraiment vous faire tuer, hein ? Salut, Cargan. Alors, retournez dans l'arène et essayez de ne pas mourir avant l'ouverture de la porte. On provoque à 6 euros sur Steam Inquisition d'ailleurs. Ah ouais ? Je crois que je l'ai, je crois. Merci Zeos pour les 12 mois, merci infiniment, merci beaucoup. 2 sur 12. Après, on n'aura pas le level d'aller jusqu'au bout, là. Parce que gros bac, gros balog, il n'est pas niveau 2. Vous êtes prêt pour le bain de sang ? Le vainqueur de ce match passera au rang suivant, alors l'enjeu est de taille. Chien, montrez-nous ce que vous avez dans le ventre. Duel d'archer ? Mais lui, c'est un archer en armure lourde. En vrai, ce n'est pas bête, hein. Est-ce que moi, je sais dodger, moi. Oh, 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 il me fait quoi, là ? Il me fait quoi ? Ah bah oui, mes frères ! Attends, mais lui, ses flèches, elles me stunnent. Ah, bâtard. Non. Le gros rack, il rabasse ses flèches. Ouais, 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 j'ai bien mérité, ouais. Ouais, ouais. J'ai bien mérité, là, hein. Il n'y a pas de petites économies. Il n'y a pas de petits profits. Je m'étonne que la foule vous eut, il a l'air bien guesse, votre combat. Mais c'est fini, oui, de m'insulter ! Je n'aurais jamais pensé dire ça, mais vous n'êtes plus un chien de fosse. C'est ça, vous êtes passé au rang supérieur. Félicitations, lutteur. Lutteur. Je suis désormais un lutteur, bravo. Vous savez ce que vaut le rang de lutteur par ici ? Rien. Regardez les choses en face, petit. Vous n'êtes encore qu'un asticot. Vous devez continuer de vous battre si vous voulez devenir quelqu'un. Ouais, mais tu vois, je sens quand même qu'il est en train de changer un peu... D'accord, lutteur. Vous connaissez les règles. Entrez dans cette arène et montrez-leur qui commande ici. Ouais, à partir de maintenant, je crois que je prends 100 balles au lieu de 50 balles par combat. C'est quand même un peu mieux. Tu ne t'appelles pas Lutteur ? Non, je ne m'appelle pas Lutteur. Ah, mais un légère bouclier et... Arme à une main, du coup. Ce match est un combat de lutteur. Applaudissez bien fort ces braves guerriers qui combattent pour la gloire. Combattants, affrontez-vous. Ah oui, il est rapide. C'est tout ce que l'équipeau a dans ses rangs. On voit la victoire. Prenez ça. Faut. On ne voulait pas mourir. Abattard, battard, battard, battard. Oh la gueule. On dirait Shrek humain. Oh la gueule. Non ! Abattard ! Je vais envoyer votre âme à Sovengarde. Ah, c'est un Nordique ? A moins la victoire. Il s'est soigné. FF. J'ai eu espoir qu'il ne se soigne pas. Ça m'a balé. Ah ! Trop nul Shrek. Pire fait d'animation ever. Et pourtant, j'ai vu Sausage partie. Attends, hop, person de guérison. Je rigole. Tu ne quitteras jamais cette arène en vie. Ah ! Décidément, les techs aujourd'hui. Il se re-sub il y a deux heures et je regrette déjà. En vrai, ça va, c'est deux heures. Ça a eu le temps quand même. Qu'est-ce que c'est que ce cut-ru là ? Mais casse-toi ! Faut que j'achète du PQ là. Faut que j'oublie d'acheter du PQ. J'ai plus de PQ. Ah putain, j'ai plus de PQ parce que je me suis servi du PQ pour nettoyer les pipis de Tyrion partout là. Forcément. Ah vraiment, quand il décolle là ? Quand tu leur envoies la dernière flèche, c'est si jouissif. 20h30, tranquille, j'ai le time. Mais je vais cut vers 19, 19h30. On est là, on est là depuis longtemps quand même là. Oh tous les bugs là, tous les bugs de son là, what the fuck. Bug de son, il faut vraiment que je trouve une solution. Monsieur fait ses étirements. J'aimerais bien surtout aller m'acheter une nouvelle épée parce que mon épée elle est bien guise. Je vais essayer de faire ça. Hmm. Hmm. Miam hein. OBS Loader Ça croustille Ça croustille Au prochain combat t'as plus de flèches ? J'en ai combien là ? 86 Ça va je dois en relâcher quoi Une trentaine par perso C'est du marché Je crois que c'était à droite Non c'est à gauche C'est là bas Pas mal sausage party Ouais Edgy pour être Edgy quoi Elle me kiffe elle non ? 89 Alors Je vais essayer de te gratter un peu des pourcentages Et je vais te prendre Une épée longue en acier du coup 79 euros Dégat 4 Ça change quand même Pour l'instant je suis à 3 L'épée longue en acier 79 euros Ok Est-ce que je peux gratter encore un pourcentage ou deux là ? Flèche en acier 200 d'or Ah bon ? Quand même Fais un petit effort Tu vois bien que j'ai les mains liées Il va falloir me faire Non mais tu vois bien qu'on... Qu'on... Non mais quand même Fermez-toi Vas-y meuf soit cool Sois cool la stp Meuf soit cool Merci H de haine Arme lourde Deux mains Dégâts forts 5 points sur frappe Dégâts volonté 5 points sur frappe Dégâts d'endurance 5 points sur frappe Excusez-moi hein Pardon Déso quoi Qu'est-ce que je peux lui vendre moi ? La débaseur En vrai je vais la vendre Ah quoi c'est une arme unique Je la vends pas Je ne la vends pas J'aime Ok De l'ambiguïté dans un dessin animé ça se saurait Non mais évidemment que c'est parti on a peu tu vois Enfin je veux dire genre il est pas pour les enfants quoi Ça fait tout tomber Deos je t'ai remercié pour tes 12 mois Merci infiniment pour l'année Excuse-moi si j'ai oublié J'ai un doute D'accord lutteur Le match suivant ne va pas être facile Ce sont deux elfes des bois Qui se battent toujours ensemble Elles sont soeurs jumelles en fait Vous devez les vaincre toutes les deux Quoi ? Maintenant allez-y Hein ? Et montrez à ces filles des arbres Qui est le chef What ? Attends mais je vais me battre contre deux personnes là C'est quoi cette arnaque ? C'est quoi cette arnaque ? On va changer de flèche aussi Flèche en acier Ah pourquoi j'ai mal à la tête comme ça là ? J'ai rien demandé Je vais aller à la pharmacie aussi En plus faut que j'aille à la pharmacie Parce que j'ai une ordonnance avec Vlal et Kutru Ok ok vas-y après ce combat je Je quitte tout Je quitte tout après ce combat Du coup les amis Oblivion nouvel arc Ça veut pas dire qu'on va y jouer tous les jours Mais là j'ai la phase Donc on va y jouer On va y rejouer là On va y rejouer assez rapidement Pour le mal de tête prendre l'aspirine Ça va pas de me vacciner En fait ce qui est dégueu c'est que Ah oui d'accord Ah oui Attends mais elle a des armes d'où et meurt J'ai pas les crampeter là J'espère qu'elle se heal pas par contre C'est quoi cette triche Mais tu vas mourir Mais attends mais c'est une dinguerie Oh merci Ok elle est où l'autre Nice Je vais pas niquer mes flèches Comme ça C'est si grave que ça De prendre de l'aspirine Je comprends pas vos discussions Moi ça fait 28 ans que je me soigne à l'homéopathie C'est pas comme vos trucs là Avec plein de choses qui sont pas naturelles Moi au moins c'est bien naturel quoi Comme traitement Mais frère C'est tout ce que l'équipe bleue a dans ses rangs Vous avez pas l'air d'eau sucrée là Quoi Waouh Je me fais vraiment ratio là C'est un peu grave Non c'est pas ça que je voulais Elle est où Elle est où la frangine là C'est quelque chose Claymore doué meur Ça attaque à 6 L'arnaque quoi Moi je me les brans quand j'ai mal à la tête Ça marche Vos trucs ont des effets là Je suis bien avec mes granules Ces filles n'avaient pas une chance Bon travail lutteur Voilà votre part Un match de plus Et vous passerez au rang suivant Et bah ce sera pour une autre fois Car je dois aller à la pharmacie Et par contre la pharmacie c'est pas comme Carrefour Ça ferme pas à 20h30 Bisous Youtube C'était trop bien Et ça le sera encore plus à chaque fois Vous savez ma blague n'est pas passée